What the fuck ? Vous êtes là ou quoi ? Il y a du monde. Re. Ok. Mon PC de stream vient de reboot. J'ai jamais vu ça. Genre il vient de s'éteindre en mode j'ai pas envie en fait. C'est la première fois de toute ma carrière de streamer que mon PC de stream vient de me dire nope j'ai pas envie et il vient de reboot. Je pense que ça en dit long sur ce qui va se passer aujourd'hui. Voilà. Nom de dieu le PC veut pas voir ça. C'est mort. Bon bref. Du coup merci infiniment à Tommy Sarah nouvel étudiant du campus. J'espère que ça va pas le refaire. Ça a genre total reboot quoi. Merci Tommy Sarah. Il y avait une mise à jour de Windows sur mon autre PC mais mais sur celui-là il y avait rien. Il y a rien qui s'est installé. Il s'est genre non mais je réfléchis pour pas que ça se reproduise. Tu vois. Je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait marabouter. J'ai tapé dans la prise. Laissez-moi réfléchir. Putain j'ai aucune explication logique à ce qui vient de se passer. Aucune. Bref c'est un PC de ouf en plus le PC de stream. Bon bref. Merci Tommy Sarah nouvel étudiant. Merci Younim pour les 58 mois. Merci TheKingBerita pour les 23 mois de frais de scolarité. Yves Boy nouvel étudiant du campus. Char H. Salle merci d'avoir offert à Eugene ses 2 ans de frais de scolarité. It's Vectid nouvel étudiant. Mathieu 5 mois de frais de scolarité. Alex Leborg nouvel étudiant vous êtes des monstres. Bon du coup aujourd'hui sans plus attendre c'est la console war les ventilos tournent. Oui enfin je pense tu vois autrement il serait remort là en l'occurrence très chelou. Bon du coup c'est pas grave aujourd'hui console war de toute façon c'est tranquillement en train de se mettre en place on va aller se mettre à l'endroit où on va être pendant toute la journée à savoir sur la prod genre par là-bas. Genre ici ça me semble pas mal qu'est-ce que vous en pensez ? Merci Jao via 200 bits un monstre poulet. Tout est prêt on a les noms qui sont chargés en bas vous allez pouvoir suivre ça tranquillement il y aura peut-être que petits ajustements mais normalement on a tout prévu. Aujourd'hui c'est la console war playstation demain c'est le jour 2 sur xbox quand je dis playstation et xbox ça veut dire playstation 5 et playstation 4 aujourd'hui et demain xbox c'est xbox série x série s et xbox one puisque bah puisqu'il y a le crossplay maintenant et en fin de journée demain enfin en fin de journée vu qu'il y a moins de gens sur xbox forcément et bien en milieu d'après-midi à mon avis fin d'après-midi et bien il y aura la grande finale qui verra du coup le joueur qui a gagné aujourd'hui son 1v1 son dernier 1v1 le 1v1 final dans la finale affronter demain et bien le meilleur joueur de xbox voilà avec une petite surprise une petite surprise au passage j'insiste sur le fait que la console war elle est power 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 un sponsored by holy du coup donc merci à eux vraiment de nous permettre de faire ça et en particulier de filer les 1000 balles de cash price direct qui partiront du coup pour le grand gagnant en sachant que j'ai dit que celui qui gagnerait je voulais pas en dire plus je voulais pas en dire plus celui j'ai dit que celui qui gagnerait pas la finale donc le deuxième demain n'aurait rien mais il aura peut-être une petite surprise mais j'en dis pas plus je n'en dis pas plus bon alors du coup je vais aller me mettre aussi ici comme ça on va récupérer les gens il y a Axdynx qui est là t'es là poulet ? ok Axdynx est décédé je pense tu vas aller sur la pof des gens qui jouent ouais absolument on va aller sur la pof des gens qui jouent on récupérera aussi les caméras des gens qui jouent puisque les caméras c'est un peu notre anti-cheat pour le coup alors on peut pas tout contrôler on peut pas tout vérifier mais néanmoins les caméras nous permettent d'avoir un semblant d'intégrité et à la limite s'il peut y avoir des mini-soucis en début de tournoi en fin de tournoi c'est pas possible là pour le coup on s'assure qu'il n'y ait pas de problème merci évidemment Eagle Bells pour les 9 mois de frais de scolarité comme vous l'avez vu en dessous de moi il y a directement la prochaine console war si vous le souhaitez si vous répondez présent et au dessus de moi même si on le voit peut-être pas très bien mais c'est bien pour la production donc une fois de plus la production qui sont majoritairement des personnes bénévoles n'hésitez pas à mettre 1 euro 2 euros même 50 centimes je ne sais pas combien directement dans cette cagnotte parce qu'elle part pour les personnes qui sont comme Axe Dynx qui est en train de s'agiter pour faire en sorte que ça marche et la quinzaine de personnes on va dire qui vont être présentes aujourd'hui va de faire en sorte qu'ils fassent tout ça pour vous voilà merci pour les wow 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 merci Yves Boy alors j'insiste les beats c'est pour ma gueule les subs c'est pour ma tronche donc si vous voulez vraiment donner aux personnes qui organisent c'est beaucoup plus simple c'est via les dons qui eux partent dans la cagnotte au dessus de moi et qui se remplira au fur et à mesure merci Yves Boy pour les 200 beats merci Jaovia pour les 500 beats au total vous êtes des monstres les amis alors donc désolé j'ai bien eu la confirmation quand même que j'ai le covid comme quoi il y avait pas mal de trucs qui ne voulaient pas que le le tournoi se passe visiblement il y avait quand même pas mal de maraboutage donc je suis un peu je vais pas mal tousser je vais pas vous mentir je vais pas mal déglutir aussi donc je suis désolé pour les misophones mais ils vont en prendre un peu plein les oreilles vous n'avez qu'à me muter ça sera beaucoup mieux pour tout le monde donc voilà ça va ça va j'ai pris des je me suis je me suis shooté aux médicaments mais tout va bien ah le nom en bas c'est cool ouais donc ça c'est les noms des équipes enfin c'est les noms des joueurs directement des personnes qui sont en train de s'affronter et qui vont s'affronter en AV1 il y a plus de 200 participants pour il y a plus de 200 participants du coup qui s'affrontent aujourd'hui avec avec un petit peu moins une petite centaine de mains sur Xbox donc 50% de moins ce qui est déjà énorme donc vraiment merci à toutes les personnes qui ont répondu présents et qui vont participer alors que certains n'ont pas forcément un niveau exceptionnel mais merci à vous de participer parce que parce que en fonction du sub goal bah peut-être qu'il y aura une autre console war clairement yo le meilleur comment ça va ça commence à quelle heure allez vous faire enculer ça a commencé je suis en train de vous parler là il y a console war et tout vous êtes pas vraiment là pour voir du gameplay de console vous êtes là pour me voir moi on est d'accord c'est ça qui est drôle hein n'est-ce pas voilà non vous êtes là pour voir du gameplay bon le gameplay va arriver vous inquiétez pas à l'heure actuelle merci infiniment Aude pour les 5 euros vraiment ok il avait pas envie de lire ah le nul à mon avis je pense que tu t'es fait je pense qu'il a il a pas voulu elle a pas voulu lire le nul courageux organisateurs et bonne chance les playstation vous êtes nul merci pour les 5 euros du coup et donc ça ça part pour les organisateurs justement bon si j'ai de toute façon s'il n'y a pas de match qui sont en train de s'inscrire c'est soit que je suis pas en direct mais c'est le cas je suis en direct soit que la prod est en train de récupérer un match parce que c'est toujours pareil à chaque fois qu'on fait soit des salty duels soit des campus cup soit là pour la première fois la console war et bien c'est toujours un peu la même chose il faut le temps que ça se mette en place et il faut le temps qu'on aille récupérer le premier match parce que souvent les joueurs sont très 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 excités par le fait de jouer le premier match et puis du coup ils regardent pas forcément le fait qu'on leur dise hop 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 attends ton match il est streamé en sachant que justement on aura plusieurs observateurs aujourd'hui il y aura un délai donc il n'y a pas de possibilité de streamac en plus ça nous permet d'avoir ça il y a un petit délai qui est forcément créé entre la récupération par les observateurs qui envoie la prod qui envoie moi donc voilà what the fuck le RER de la hype ah bah il est là le RER de la hype merci le meilleur d'avoir déclenché le RER de la hype pour Xeron Bolivine Kartra FN Fiez Hiroki et Onizu PSD de lui avoir payé ses droits merci Jenny pour les 24 mois de frais de scolarité payés au sein du campus vous êtes démon ces amis vraiment ok c'est Genesis c'est ce que je viens de dire c'est Genesis c'est exactement ce que je viens de dire Eagle Baez donc calme toi donc là du coup je suis pas muté donc donc en avant Axdynx t'es là ou tu me parles pas oui je suis là ah bonjour bonjour on est un peu dans le jus le temps de tout setup ok normal vu que c'est les premiers matchs et puis ça va se lancer tranquillement t'es stressé ou quoi ? ah toujours on boit de l'alcool non je m'appelle pas Dano moi c'est vrai bon bah Axdynx du coup qui m'accompagnera aujourd'hui c'est lui qui est derrière la prod donc si vous avez pas de match qui apparaît de toute façon c'est qu'il y a pas de match enfin il y a des matchs en cours mais on récupère le premier comme d'hab l'important c'est je comprends que vous voulez voir un match très rapidement mais c'est toujours la même chose l'important c'est que les joueurs puissent jouer aussi très rapidement qu'on les fasse pas trop attendre donc pour moi c'est toujours priorité aux joueurs du coup le meilleur merci pour les 15 droits de scolarité offerts pour Alexis24600 pour Loren Digno Conquérant Fulek Titi88 blablabla Parano Kaneki Kaimondi SoSmart et Akura se font tous payer leurs droits grâce à la putain de générosité de le meilleur merci mon poulet pour les 15 droits de scolarité offerts vraiment donc on attend on a combien de temps à peu près là le temps que les joueurs manettes branchent leurs neurones bon en gros 10 minutes 10-15 minutes ok pourquoi qu'est-ce qu'ils ont pas qu'est-ce qu'il se passe exactement bah c'est rien c'est leur dire comment placer leur caméra comment etc ah oui faire les trucs qui sont marqués dans les FAQ qu'ils n'ont pas lu c'est ça c'est ça exactement bien ce que je pensais merci infiniment Carbone pour les 3 mois de frais scolarité merci Smile Laudon nouvel étudiant du campus bienvenue à toi mon poulet un monstre ouais donc bon voilà les gars si les gens respectaient les consignes on pourrait lancer un match quoi mais bon on est sur console et en particulier sur PS5 donc qu'est-ce qu'on va avoir forcément on va avoir on va pas avoir un vous voyez ce que je veux dire les cactus les plus piquants merci Yo Brehim pardon merci Jaovia pour le fait d'être devenu étudiant au campus vous êtes des monstres les amis et merci pour le train de la hype alors comme ça ça se fait flasher ah oui ah bah ça me permet du coup pendant que je suis en train de meubler le temps qu'on a le premier match qui arrive de dire officiellement sur le live que je pense que la Suisse c'est un pays de merde rempli de connards je pense que c'est un pays fasciste ok je pense que c'est un pays qui a fait son beurre et qui a eu la chance qu'on les attaque pas pendant la seconde guerre mondiale et derrière après ces petits fils de putes hein euh bah voilà c'est des putains de fachos quoi donc qu'est-ce qu'il se passe 11 km heure j'ai pris 11 km heure au-dessus hein j'ai franchi pour la première fois de ma fucking life j'ai pris une prune à 11 fucking kilomètres heure au-dessus 11 km heure 258 euros d'amende 258 euros d'amende pour 11 fucking kilomètres heure nano ton pays c'est un pays de fils de pute voilà c'est tout je suis très content au final d'être français on dit toujours ouais la Suisse la Suisse mais c'est un fucking pays de fachos voilà au moins nous on a un peu de liberté on est un peu cool ok on est pas en mode il faut respecter tout respecter respecter autrement vous vous faites dénoncer de toute façon hein putain ouais ça m'a énervé ça tu te réveilles tu ouvres la lettre et tout tu te dis ouais bon ça va être une prune bon voilà quoi quand j'ai vu 250 CHF j'ai fait what the fuck pour 11 km heure mais quelle bande de fils de pute sérieux 11 km heure et si vous voyez comment leurs routes sont pourries en Suisse en plus avec des tunnels de partout qui ont aucun sens des trucs pour t'enculer tout le long quoi des trucs en mode 110 80 50 30 60 50 30 60 50 72 la dénonciation en Suisse c'est un sport national non mais c'est un pays de fachos c'est bon ils m'ont saoulé jamais j'irais là-bas là merci Astro pour les 10 mois de frais de scolarité et c'est pas 11 km heure mais 16 km heure que tu t'es fait flasher non 11 km heure mec tu connais même pas ton pays entre 11 et 15 km heure c'est 250 CHF et au dessus de 15 km heure au dessus de 15 km heure retenu c'est le tribunal qui décide de la prune tu veux que je dise quoi sérieux c'est un truc de fasciste c'est tout ouais mais tu retires 5 km heure mais on s'en fout de ça 11 km heure retenu voilà je suis vénère vous m'avez vénère pour la journée 16 km heure qu'a les radars suisses enlève 5 km heure parce qu'on est gentil non t'es pas gentil ça s'appelle la marge technique ça existe depuis l'invention du radar les gars ça s'appelle la marge d'erreur la marge technique en France en France on est gentil vous êtes en Suisse c'est 7 km heure en moins en France donc bon voilà quoi pays de fachos pas étonnant que l'Allemagne vous ait pas attaqué lui ouais lui lui là toi lui il peut y aller lui il part aussi lui il prend le train c'est parti tu m'étonnes fait un 1v1 à 250 euros contre Nano et c'est réglé mais ça me permet de dire du coup quand même la dernière vidéo visiblement elle vous a plu entre Mary et Nano bah y'en a une autre qui arrive t'as pas respecté le code c'est tout mon ref ouais mais parfois le code Sofiane de Paris c'est de la merde ok par exemple toi t'as pas respecté la langue française tu vois donc tu vas prendre un gros ban dans ta gueule de 10 minutes qu'est-ce que ça te fait là maintenant que tu peux pas parler hein pendant 10 minutes du coup tu vas me dire ouais c'est pas juste bah je vais dire tu vois tu vois ce que je ressens fils de pute t'as pas respecté la langue française et t'as pas respecté mon chat du coup bah voilà ah tu vas prendre 600 secondes Sofiane de Paris tu retournes à Paname mon gars en France c'est moins cher aussi car vous avez le système de points avec le permis alors qu'en Suisse non mais on s'en fout de toute façon les accords bilatéraux font que entre deux pays étrangers tu ne perds pas de points voilà quoi c'est tout j'ai que ça à dire donc je tiens juste à dire que je me suis fait flasher deux fois cet été ça m'était pas arrivé depuis 25 ans ok une fois du coup à 13 km heure en Allemagne j'ai pris 20 euros et à 11 km heure en Suisse j'ai pris 258 euros voilà bah vous êtes un bon gros pays de merde et j'ai hâte franchement que enfin on vous annexe ok et que vous on vous transforme on vous transforme en fucking département de France ok ah c'est bon quoi ça a trop duré ça de vous laisser tranquille hein voilà après Six t'as eu une prune en Suisse Nano doit la payer à Neuchâtel en plus à fucking Neuchâtel quand j'ai reçu la lettre avec marqué Neuchâtel en haut là t'as un MDR 500 euros à Genève pour 14 km heure t'as pris 500 euros à Genève pour 14 km heure non mais c'est des fils d'up franchement t'es allé en Suisse pour prendre 250 CHF alors que j'ai bien fait attention à ne rien dépenser et tout t'as un Suisse pire pays au monde ils sont mauvais au foot j'espère que tu ne deviendras jamais président t'es dictateur mec t'as voté pour un mec qui fait des 49-3 tu peux bien voter pour un mec qui s'appelle 6-4 ça changerait pas en QI 7 ah ouais Nano franchement pays de merde hein mec tu m'étonnes après que vous ayez des infrastructures de ouf et tout oui nous la Suisse et tout on est riche bah ouais à 250 balles la prune mon gars tu m'étonnes ouais en plus je t'avais proposé un 1v1 à 1000 balles ça t'apprendra de fuir tout le temps mais parce que ça me fait mal de te retirer de l'argent mon gars t'as des enfants et un chien et des chiens enfin t'as plein de plein d'animaux là ouais dégoûté en plus on a reçu le courrier le 2 janvier paye ton nouvel an t'as vraiment pris 500 CHF pour 14 km heure what the fuck oui oui on y croit non mais Nano tout le monde a vu ton niveau avec Mary quoi bon mon cher Loulou je vais arriver à la fin de mon ameublement là axe d'inx du coup faut prendre un match là c'est en cours c'est en cours ouais mais ça me va pas ça bah je fais ce que je peux c'est en cours de quoi c'est en cours de setup les cams on en est où exactement ouais on sélectionne les cams et on a sélectionné les matchs donc là on gère les cams ouais mais faut sélectionner les matchs des mecs qui sont les moins débiles vous avez pas pris juste les premiers qui sont du coup les plus débiles genre des personnes qui savent pas ou qui connaissent pas et qui ont pas lu le FAQ si vous avez fait du pifoumette sur le premier match ouais bon bah voilà faut jamais faire pile ou face dans la vie en fait fallait anticiper le fait que les gens ne lisent jamais les FAQ ne lisent jamais les trucs en fait faut anticiper ce que je vous dis quoi hein mon cher X-Dinx bah ouais ah ouais god damn it s'il manque des joueurs je suis là non t'es pas sub ouais vraiment avec mon père on était fous on n'y croyait pas j'y crois toujours pas non plus à l'heure actuelle 500 euros moi je veux pas payer de toute façon j'ai déchiré la lettre non j'en ai rien à branler franchement je me suis renseigné j'ai regardé sur internet ok il y avait marqué c'est juste compliqué si je retourne avec ma voiture en Suisse retournerai pas bah les couilles non je retournerai jamais en Suisse j'y retournerai jamais à cause de ça et puis c'est tout merci Zozoul d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer l'endroit de scolarité pour Destiny Sneaker pour Seeker pardon pour Cream, Enneky, Lotus et Lixi qui se font tous payer l'endroit de scolarité et bah c'est parti ladies and gentlemen vous avez vu cette transition incroyable dites bravo Axe Dunx ok attends faut que je monte le son ou alors y'en a pas si si c'est bon bah ils sont beaux Vatis 23h avec derrière lui y'a le Mordor ou une carte de World of Warcraft à moins que ce soit le Morbihan c'est bien la première fois à mon avis qu'on verra un joueur de Playstation caresser une chatte ah mais c'est vrai ah faut dire les choses un peu map de Skyrim jeu de merde bon Matisse il va gagner déjà c'est un joueur de jeu vidéo Skyrim le casque il est plus gros il a l'air ready il a un maillot de BDS il a un chat ce qui fait de lui un geek déjà L de 3302 c'est un joueur casu il joue visiblement dans un centre de détention pour mineurs il a pas internet tous les jours il a des barreaux aux fenêtres il dit le du shit main sur le bureau ça c'est dur je vais pas vous mentir que les gens étaient pas extrêmement favorables au fait qu'on mette les mains sur le bureau je comprends que ça puisse on peut pas tout avoir dans la vie d'accord donc c'est avant c'est toujours priorité aux joueurs jusqu'à ça parce que vous m'avez dit gna 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 vous avez tellement de moyens d'être des gros fils de putes sur console on va pas se mentir avec vos chronus strike pack clavier souris machin truc bidule que forcément main sur le bureau visage c'est l'un des seuls moyens pour nous d'être à peu près sûr que les gens les gens ne font pas de la merde et elle sa caméra a flanché mais c'est pas très grave l'important pour nous c'est de les voir au début après bon d'un point de vue prod c'est mieux de les avoir en bas on va pas se mentir mais l'important nous c'est l'intégrité du truc à savoir qu'on a un site à l'heure actuelle que presque tout le monde peut aller voir au final avec l'ensemble de toutes les 200 caméras et ça c'est AXDINX qui a fait ça donc si vous voulez remercier lui et les observateurs et tout vous savez ce qu'il vous reste à faire en faisant des dons au moins on voit les manettes et surtout le problème c'est m'érit Mary Mary c'est toi une décale hasardeuse un shoot approximatif on va passer une bonne journée 6 pourquoi ça me dit que j'ai perdu alors que j'ai pas joué bah à mon avis parce que tu t'es pas register à temps il fallait se register avant midi enfin entre midi et 14h n'oubliez pas il n'y a que 30 secondes de phase de préparation pour la première fois on a mis border dans le map pool et il n'y a que 2 minutes 30 pour attaquer le drone d'alpha je pense qu'il y a beaucoup de joueurs clos je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs clos sur un boss il faudrait demander aux pros c'est une bonne question mon pêche merci Robifle pour les 3 mois un monstre poulet c'est quoi le map pool c'est house yacht border c'est ce qu'il y a allez ça rentre sur site ça push on a buck on va jump et on est attendu ça tire 80% HP des deux côtés la décale parfait parfait ça va ça va merci Rulia ça va c'est un covid c'est un covid light j'ai juste des vieilles sueurs froides là et cette nuit j'ai pas arrêté de tousser mais j'ai pris de la ventoline si vous voulez tout savoir alpha doit localiser le conteneur radioactif quelqu'un est intervenu sur le match attend mais c'est c'est dans le truc merci Rulia attend quelqu'un vient de balancer ça dans le chat ou c'est une machine quelqu'un est donc intervenu sur le sur youtube visiblement pour dire honnêtement Six je sais pas si tu as raison sur le fait de tolérer que nano boive H24 c'est ni bon pour lui ni bon pour les gens avec qui il joue dis moi si je me trompe mais on dirait juste que t'as pas les couilles de lui poser un ultimatum parce que tu l'aimes bien mais c'est vraiment pas la bonne chose à faire de laisser passer ça à mon avis mon meilleur ennemi a eu pas mal de problèmes d'alcool et franchement ça me fait trop mal au coeur de le voir boire en permanence allant jusqu'à plus savoir jouer sur certaines sessions vraiment c'est tellement triste et le pire c'est les gens qui trouvent ça drôle genre je veux bien comprendre que ce soit des ados de 16 ans et qu'ils connaissent pas encore les ravages de l'alcool mais quand même quoi bref désolé si ça plombe l'ambiance de certains je m'excuse d'avance mais je peux pas rester insensible et ne rien dire après chacun sa façon de voir les choses de je dis pas avoir la science infuse juste Six t'es le seul à pouvoir y faire quelque chose alors s'il te plaît au moins essaie et bah j'ai envie de te dire d'aller te faire enculer mais t'as fait l'effort de faire un message qui m'a l'air relativement sympathique donc je lui répondrai peut-être donc arrêtez d'être sensible à tout là ok et puis c'est pas parce qu'il est arrivé un truc et ton 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 il y a eu des soucis avec ton ami que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui savent pas se contrôler en fait rien n'est bon dans les extrêmes rien les extrêmes ça peut être le fait de boire trop d'alcool mais les extrêmes ça peut être aussi le fait d'interdire totalement l'alcool à quelqu'un rien n'est bon dans les extrêmes l'important c'est de trouver l'équilibre je suis désolé que ton 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 la bœuf c'est mieux non mais ce que je veux dire c'est que le truc le plus con juste après le fait de tout autoriser c'est le fait de tout interdire les gens sont grands ils font ce qu'ils veulent merci jerryms d'avoir offert à sermuno ses 3 mois de frais de scolarité rebiff pour les 3 mois merci dinguerie nouvel étudiant du campus oh la la eld eld 3302 il est pas venu là pour enculer des perles ça veut rien dire il a pas rigolé il rigole pas le mec alors que pendant ce temps là on a gribouille mademoiselle gribouille qui est en train de jouer contre crf fox parce que oui on a un multiplex donc on va vous demander les amis quel est le match que vous voulez voir est-ce que vous préférez le match 1 ou est-ce que vous préférez le match 2 ah ouais c'est ça l'avantage d'avoir une prof de ouf il y en a un en revanche le mec qui joue contre grigouille il a toujours rien compris de nos caméras mais bon ils ont quel niveau comment ça ils ont quel niveau elle est sur playstation et c'est une femme à ton avis tu vas te faire cancel sur twitter what 6-4 non seulement il tolère l'alcool mais en plus c'est un fils de pute de misogyne qu'est-ce que c'est que ça comment on unsub allez let's go sur le match 1 gribouille direct bah ouais normal en revanche le son est fort mais bon c'est ok les sons sont pas les mêmes sur les deux streams il faudrait qu'ils régulent allez gribouille qui stream si vous voulez la voir enfin je sais pas si elle stream en ce moment mais voilà quoi attendez je vais étudier le background bon visiblement elle dessine j'ai réglé normalement le son ah ok je vais rester à 80 je te dirai du coup alors que de l'autre côté 2 partout toujours et voilà et on peut revoir le kill magnifique et ça fait 3 à 2 ça joue ça joue des deux côtés là bon au moins gribouille elle sait mettre une caméra le but du jeu voir le bas de la caméra enfin voir l'arrière de la manette et la tête l'autre bon bah allez mais attends mais il est en train de se faire arrêter par des flics pourquoi il y a des sirènes bleues et rouges pourquoi ça change la couleur de sa manette là non elle est pas en stream l'autre il joue dans il joue dans un sauna c'est clair il joue dans un hamam ah les petits bugs de son nice le petit premier round du coup pour mademoiselle il joue dans un imam en référence à la chicha et bah voilà on va avoir toutes les associations au cul à la fin du stream allez insertion de gribouille alors que les derrière c'est sky qui fait le kill bien terminé donc comme vous le voyez house border et la dernière c'est yacht allez gribouille à l'insertion on est au rez-de-chaussée on a pas envie de droner on y va ça lèche les arêtes ça drone comme il faut c'est quand même incroyable que là en 3 moves j'ai déjà vu un joueur qui est 1000 fois meilleur que nano et mérie déjà en 30 secondes tu viens de voir une personne qui respecte rainbow six et qui a un cerveau quand même j'avance je décompose les pièces j'isole les problématiques je m'assure de la capacité de la personne à roter à rota ou pas et elle fait exactement comme un leak et fac donc du coup elle va le jouer en ouvrant à gauche là il faut ouvrir là ouh c'est un peu risqué ça ça c'est un peu risqué comme leaké voilà rota bien évidemment du coup lui ça lui met le doute du coup il back et ça commence à lécher les arêtes on vient de s'enlever la partie droite pas vraiment on est en fake check redrone et ça 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 c'est un joueur qui respecte rainbow six et je plaisante pas après il faut cliquer quoi bam secte chef il y a un match entre top chambre de la même équipe mets le après stp non je ne respecte je n'écoute que les personnes qui sont étudiants au campus shing so merci régine pour les 13 mois vous êtes démon ses amis alors petite pause du coup on va passer du côté de border on revient sur le match sky vs matt ou leur prénom matisse vs vous arrivez à faire ça sur console des grenades cookées il faut qu'ils appuient sur v ou l'équivalent de v pour réduire les informations à gauche et à droite de l'écran alors des personnes de ubisoft la prochaine fois le placeholder à droite là pour les personnages en fait les disparaître s'il vous plaît c'est moche en fait d'accord là 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 où il y a marqué pulse et tout il y a des carrés gris là c'est des placeholders ça mais ça sert à rien en fait c'est info au passé ouais merci ok oh oh là 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 ça tire en triangle le CT4 était pas mal bon déjà en termes de mécanique pure c'est plutôt le pulse là qui mène c'est qui c'est BDS non tu peux les retirer attends attends comment ça tu peux les retirer depuis quand tu peux les retirer oui tu peux les enlever les placeholders tu peux les enlever ah pas si tu les enlèves t'enlèves tout tu t'enlèves pas que les vides ah bah oui d'accord ok c'est nul faut garder oui c'est nul voilà et là c'est pareil quand c'est en 1v1 on est en 1v1 pourquoi ne pas mettre les mecs en les chargeant par le milieu en ayant du coup les deux opérateurs machin et pas en les chargeant à droite mais bon bref c'est quoi le site pour les cams c'est homemade c'est fait maison ça merci pour les 11 mois c'est fait par axe d'inx remet gribouille aux F2 non mais les amis si on a changé de gribouille vous avez vu il y a eu une pause allez on y va insertion flores 4-3 ça joue ou alors qui va gagner du coup demain un joueur xbox ou un joueur ps5 dans tous les cas je l'affronte en 1v1 après au pistole ps4 oui ou ps4 bien évidemment parce que de toute façon les fps ne m'ont pas joué on le sait l'oeil ne pouvant voir que enfin vous savez moi je le dis les pc resteront meilleurs sauf pour dano et mary même contre des consoles ils se font fumer j'avoue que j'aimerais bien voir un gribouille à la manette versus versus mary oula la flash il est content Matisse bon déjà niveau stat bien au moyen ça va ça va ça va non vraiment c'est cool on est reparti du côté de CSR face à gribouille et du coup il y a 3-0 pour gribouille et ben elle joue bien putain la vache et il faut 10 secondes pour voir si un joueur respecte le jeu ou pas c'est ouf quand même c'est ça qui est chouette avec R6 il faut pas beaucoup de temps pour savoir si le joueur il est bon ou pas c'est pas comme les pseudo jeux de merde avec de l'ame assist où du coup tu peux pas savoir si une personne est bonne ou pas voilà voilà merci Arkane nouvel étudiant un monstre tu vises aucun jeu non en vrai les gens qui jouent à R6 console c'est quand même c'est quand même on va pas se mentir c'est quand même un peu la race supérieure des joueurs console quand même de FPS ils ont la possibilité d'aller jouer sur Apex ils ont la possibilité d'aller jouer sur COD où le aim assist fait tout pour eux mais les mecs ils viennent jouer à Rainbow Six c'est chaud quand même Yo Carla tu pourras mettre le match de Feno les amis on a pas tous les matchs on a pas on a pas 100 observateurs pour le coup on en a 2 non parce que c'est vrai qu'à la manette 0 aim assist c'est chaud quand même merci Waneda pour les 3 mois merci Arkane pour les 18 mois un monstre poulet en revanche avec le up des fusils à pompe pourquoi les joueurs les joueurs console jouent pas plus aux pompes en vrai en vrai plus difficile pas besoin pas besoin d'am assist sur console mec je vais rien dire parce que ça a fait un petit scandale sur twitter et tout mais je vais le dire quand même vous avez pas vu le mec qui a vas-y on en reparlera mais bon vous avez pas vu ils ont refait une compétition avec des joueurs professionnels mais sur l'ancien sur BO2 je crois un truc comme ça j'y connais rien en code et les mecs ils étaient perdus ils arrivaient pas du tout à faire de kills alors j'ai vu il y avait 2-3 mecs sur console manette qui étaient en mode oui c'est rien à voir c'est le t-crate ou je sais pas quoi l'input lag enfin bon bref ils ont sorti tous les noms emplacement du conteneur radioactif inconnu alpha doit le localiser et le sécuriser vous avez jamais vu ça non vous avez suivi la compétition R6 is nostalgic pas du tout R6 is nostalgic j'ai jamais entendu parler de ça qui avait fait ça j'ai peur de la réponse et si vous voulez passer à la télé vous faites hashtag console war sur x.com à quand un console war en 2v2 bah quand vous faites des sub gifts c'est moins 25% en ce moment moi si quand je lance ça me permet d'en vivre si je m'aperçois que la barre au dessus de moi elle se remplit avec les donations la prod ça va les motiver à en refaire moi ça va me motiver à en refaire voilà quoi le nerf de la guerre ça reste la thune bon je vais sur la première version de R6 sur PC avec Root et moi d'autre ouais enfin bon déjà que j'ai perdu mon charme si je commence à jouer à des versions un peu chelou de Rainbow Six tu vois ce que je veux dire j'en connais 3-4 qui vont être oula qui vont se faire un plaisir de me ban à vie allez mange des sissifs en tout cas sur ce premier match si Solis l'emporte c'est fini oh la petite décale c'est pas trop mal allez c'est fini terminé let's go let's go on voit en bas à gauche pour Matisse qui est très content et elle qui est un peu déçu forcément on va pas se mentir et qui du coup de rage casse sa caméra dommage ça continue pour Matisse et ça s'arrêtera là pour Eld laissez-moi essayer de corriger ça je sais pas si on peut faire un truc pas trop dégueulasse bon je vais le mettre là ok it's ok ouais Sky Gen 3-2 du coup la remontada de la part de CS Air Fox et voilà maman la TV si vous voulez faire hashtag console war vous passez à la télé en direct donc n'hésitez pas et je remercie encore une fois de plus Oli qui est le partenaire d'aujourd'hui oh 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 ah non j'ai eu peur oh c'est bien joué c'est Oli du coup qui remettra demain les 1000 euros cash au gagnant ou à la gagnante non je déconne faut pas déconner non plus je vais pas regarder parce que on me tague tellement sur des trucs incroyables on me dit qu'on va me traîner en justice Raiden qu'est-ce que c'est que cette merde vos règles plus la merde un mec qui rafale un autre va lui dire Méliche c'est sa dernière Méliche les gars c'est possible de genre c'est quoi Méliche c'est quoi Méliche laissez moi deviner c'est de l'arabe encore pas du tout c'est breton oui putain les gars vous êtes relous là j'ai plus level up sur mon arabe ces derniers mois que sur n'importe quelle autre langue quoi putain un Méliche quoi j'ai jamais vu ça ça veut dire pas grave ouais c'est bon c'est bon j'ai compris ça commence déjà à chialer oh j'aime bien ça ah si je vais retweeter je vais retweeter ça me fait apprendre une autre langue les gars trop drôle allez let's go ça secure on est sur site 4-2 toujours salut allez merde Fox du coup la remontada en même temps c'était un peu compliqué là d'être offsite la sécurisation de zone ça pardonne pas c'est quand phéno pourquoi il y a que des gens qui sont pas sub qui demandent c'est quand phéno ah mais mec xerox excuse moi j'avais pas vu que t'avais 6-6-7 dans ton dans ton dans ton pseudo je suis vraiment désolé je suis désolé j'avais pas vu 6-6-7 du coup ça veut dire que t'as 13 ans pas de goût et pas d'argent mais bon équipe équipe hein meilleurs joueurs play phéno en france d'après qui les gars si c'est le meilleur joueur play on va le revoir soyez pas cons vous lui dites c'est quand c'est quand si c'est le meilleur joueur play on va le revoir si je fais un salty duel demain je vais pas aller voir Sheiko dès le début y'a de grandes chances qu'on le revoit en finale on va pas faire Sheiko qui gagne et qui gagne et qui gagne soyez logique on va donc aller voir les personnes parce que c'est aussi un petit peu un rassemblement et un truc pour la communauté donc le but du jeu c'est de voir tout le monde et en particulier des personnes qu'on reverra peut-être pas qu'est-ce que vous en dites et puis tout le monde sait que le meilleur joueur console c'est Jinxie tu vois bien sûr il défonce phéno même phéno le dispense allez 3-4 gribouille mène toujours un enfin d'un d'un là elle se retrouve un peu dans la merde parce qu'on a établi un bon cross du côté de Fox et surtout il a compris où est-ce qu'elle attaquait et il a eu le temps de tout renforcer en 30 secondes ce qui est pas attention à ça oh la petite ligne de bâtard allez c'est pas mal c'est pas mal easy oui madame tout le monde sait que je suis le meilleur joueur c'est pour ça que je fais pas les compétitions je laisse la place aux jeunes ouais c'est ce que je dis moi aussi ange noir mais ouais d'ailleurs pourquoi tu joues pas on aurait bien voulu voir les vieux de la vieille là quand je vois le gameplay ça me fait peur pour demain pourquoi vous dites ça ça arrive hé il y a des gens ici dans le chat ils ouvrent bien leur gueule quand même alors qu'ils participent pas il y en a ils parlent fort quand même c'est moi qui va te traîner en justice l'admin c'est un enfoiré le mec a t-bag et on dit rien le mec a t-bag et on dit rien Raiden déjà écris traîner correctement s'il te plaît traîner correctement oh 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 ouf attends elle a perdu 50% HP là sérieux t'as pris t'as pris un teabag Raiden et tu veux quoi tu veux que le mec t'as pris un teabag mais mec mais le teabag les gars hé faut arrêter ce truc du teabag là le teabag c'est normal quoi c'est une marque d'affection franchement le teabag c'est le fait de poser les couilles sur le front de son adversaire pour en faire un dadon attention à ça faut l'entendre là non mais les gars ici c'est la salty academy moi je suis pour le trash talk donc si vous voulez faire les victimes vous pouvez mais faut pas participer au truc du campus moi un teabag j'ai envie de lui donner un bonus le mec si le mec il insulte 2-3 darons en plus ah on est bien c'est bon quoi faut arrêter 2 secondes oh c'est pas mal ça oh c'est smart oh c'est smart et ça clique même en e-sport ça teabag des fois ouais bon pas oui oui c'est normal de teabag attends c'est ok de teabag donc gribouille champion avec une manette comme quoi le truc qui dit oui mais 100% des champions sont clavier souris n'est pas vrai je dis ça non attacquers need to find the biohazard containers location 10 secondes left c'est chez les xbox le problème ah oui d'accord bah on verra ça demain eh tous les bons joueurs de la console les amis c'est normal qu'on les voit pas direct on les a identifiés et on sait qu'on va les revoir nous c'est comme ça qu'on fait tout le temps on prend les meilleurs joueurs on se dit est-ce que lui il a une chance d'être en finale oui bon bah ça sert à rien d'aller le voir en premier match c'est normal en revanche des créateurs et créatrices de contenu de la communauté ça c'est normal qu'on les mette en avant ils sont obligés de mettre la cam oui 100% si t'as pas de cam tu participes pas ah mais c'est vrai que vous avez ça maintenant sur manette il y a le free look putain on a 27 ans plus tard quoi oh 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 what the fuck bon ça fait marrer bah ouais c'est le problème du droning faut droner mais faut faut se projeter c'est aussi surtout que les gens pensent que le 1v1 c'est comme le 5v5 la preuve j'ai perdu ah pheno t'as perdu putain il y a du niveau du coup il a perdu contre Vodji et Vodji c'est qui quoi ah bah ça c'est manque de bol il n'y a pas de il n'y a absolument aucun seeding et c'est du BO1 élimination direct donc ça faut s'y attendre tu peux tu peux avoir la chance tu peux avoir la malchance de tomber sur un match dès le début une finale avec des avantages et des inconvénients l'avantage c'est que celui qui a gagné du coup il se dit ok la voie est libre mais storebox merci pour les 7 mois de frais de scolarité un monstre poulet ça prend bien les infos attention aux grenades non ça joue pas la verti ça casse les cam ça joue bien ah si ça joue la verti ça joue la verti attention gribouille il l'a fait plusieurs fois quand même tu peux pas rester là en revanche même moi je l'ai entendu il est en train de faire on va je suis à oh je suis bien je suis Ah mais là elle abuse aussi, ok l'ouverture est bonne, décale pas, redécale pas, redécale pas, redécale pas, redécale pas, il est pas rentré, t'as 2 HP, voilà le p'tit pré-shot, propre, il aime les grenades, bah t'as quelqu'un qui joue castle et qui va s'enfermer sur le site, franchement les grenades c'est quand même la possibilité à deux reprises de le niquer de façon safe quand même, et pour le coup couquer des grenades sur console c'est bien l'un des trucs qui est plus simple qu'à faire que sur PC pour le coup, ça et piloter les drones à mon avis, plus intéressant que le nano versus mary alors que c'est manette c'est le début, le niveau est supérieur, oui je suis d'accord. Je suis trop bon pour couquer les grenades, t'es à peu près aussi bon pour couquer que des grenades que pour chasser les chauves-souris de chez toi. Elle a un stag ribouille, t'es gâté c'est pour soutenir. Elle stream ! C'est pas mal franchement le truc là. Il est manette, on voit pas ses mains. Ouais mais moi je vois la couleur de la manette et je vois le pouce déjà. Et puis je vois comment la personne elle tire. Toi t'es le meilleur pour te faire flasher au radar. Vas-y nique ta mère toi, tu vas prendre 10 minutes de ban. Ah l'erreur ! Ah l'erreur ! 6 à 6, overtime. Première overtime de la journée. Merci encore Misterbox pour les 7 points. Et n'oubliez pas les amis, c'est la console warp by Oli qu'on remercie. Donc vous pouvez faire point d'exclamation Oli. N'hésitez pas à commander. C'est ce que je suis en train de boire depuis tout à l'heure là. Et n'hésitez pas à mettre ne serait-ce que 1 euro dans la cagnotte en haut pour les organisateurs, pour l'observateur qui est en train d'observer à l'heure actuelle. Les deux observateurs du coup qui sont là. Ah il y a le calendrier de l'avant qui est en préco sur Oli. On écoute du côté de Fox. Et on va aller chercher à l'insertion. Ouais mais on l'a vu. Pré-shot. C'était pas mal de la part de Gribouille qui va pousser sur site directement. C'est pas con. Ok mais ce mur là il se casse pas Fox du coup. Oh elle est tombée. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce round ? Allez du coup ça me bête. Fox ! Mon cher Fox. Va falloir revoir 2-3 trucs. A commencer par la connaissance des murs qui se cassent. Ils se cassent pas sur House. Et la connaissance de la règle de la sécurisation de zone. Elle était à gauche. Tu savais qu'elle était à gauche. Elle est pas passée à droite. Elle est sortie de la zone. Du coup elle a forcé... Tu savais qu'elle avait droppé à la trappe. 1000 IQ. Non là c'est pas 1000 IQ. C'est Fox qui a eu 2 IQ là. Mais qu'est-ce que vous dites 1000 IQ ? Mais jamais il y a eu 1000 IQ. Elle est tombée. Elle l'a pas fait exprès du tout. 1000 IQ. Non mais je dis vrai. C'est Fox qui a eu 2 IQ là. Ça change rien. Ça change rien pour le coup. Moi je suis content qu'elle gagne. Allez Fox qui veut venir en rappel. Au Pigeot. Le kill facile. Quand y'a du monde. On prend les infos. En étant à l'abri. Ça joue bien. Les gens ont envie de gagner ses 1000€. Le petit pré-shot. C'est pas trop mal. Ah y'a pas besoin d'y aller. Faut écouter. Gribouille. Fenrir c'est putain. Les fils barbelés sont intelligents. Aux 2 endroits où on s'insère le plus facilement. Elle a renforcé le mur solo. Donc lui il va perdre du temps. Il reste qu'une minute 30. Elle joue intelligemment. Elle joue plus intelligemment que Nano et Merry. Genre. Vraiment. 100%. Attention à ça c'est tout. Attention au coup du drôle. Ah non ça pas. Non. 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 Pas 4 fois quoi. Heureusement il s'est encore planté. Alors qu'en plus il a ping. Gribouille. Si y'a un drone. Si y'a un. 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 Comment dire. Mon de dieu. Voilà. Là c'est bon. Et si le mec vous balance des grenades. C'est forcément qu'il joue sur la verticalité. C'est forcément qu'il est avec un drone. Déjà un. Tu sais qu'il est en dessous. Et qu'il y'a un drone quelque part quoi. Ok. Bon c'est sympa le free look. Mais t'es bourré frérot. Arrête l'observateur. Fais des petits déplacements à la limite. Avec des petits. Devine qui c'est entre Jericho et Tisma. Ah je sais pas. Tisma. Oui. Oh là là. Il est nul à chier. Dis lui c'est pas les Sims. Oh ça push sur site. Et ça c'est intelligent. Et derrière elle est lock. La grenade. C'est la grenade. Le pick advantage. La grenade qui était bien envoyée. C'était très bien joué de la part de Fox. Genre vraiment c'était bien joué de la part de Fox en plus. Mais c'est Gribouille qui l'emporte. 8 à 6. Bravo. C'est terminé pour Fox. Qui a très bien joué pour le coup. Mais c'est fini pour lui. Puisque c'est du BO1 à élimination directe. Mesdames, mesdames et messieurs. Et Gribouille on la retrouvera plus tard. Fenrir c'est une dinguerie. Fenrir c'est un truc de pute. Fenrir. Fenrir. Avec deux fils barbelés. Fenrir en 1v1. C'est très très fort. Très très fort. Genre vraiment. Surtout sur des maps comme House quoi. Où tu vas vraiment le mettre à des endroits où t'es obligé de te retourner quoi. Et donc dans ce cas là bah. Tu te donnes quoi. Après je l'aurais mis plutôt dans le couloir à droite le Fenrir. Mais là. Les renforts ils étaient parfaits. Le fil barbelé. Le truc. Non franchement c'était bien. Ouais. C'est dommage qu'il y ait pas d'armes loser. C'est dommage qu'on voit pas la couleur de ton sub toi. Rhapsody. Merci Misterbox en tout cas pour les 7 mois à toi d'être généreux. Vous êtes des monstres les amis. Euh. Qui est-ce qui a mis son adresse Gmail là en pseudo ? Le niveau est vraiment haut. Oui. Après bon. Là il va y avoir un bon paquet de personnes qui vont être éliminées. Qui avaient peut-être. Qui voulaient juste voir ce que c'était quoi. Ce que ça donnait de participer. Mais à mon avis la majeure partie des gens ont un niveau relativement bon quoi. C'est diamant plus quoi. Hein. J'ai aucune chance pour demain. Il y a moins de gens sur Xbox quand même. Et le niveau il est moins difficile sur Xbox par définition. La couleur de ton sub. Bah ouais la couleur de ton sub. Tu vois ce que je veux dire. Le haut niveau sur console c'est du gold sur PC. Ah ok. Il y en a qui sont là pour balancer des scottes. Pourquoi Thorn est un des pires agents. Mais pire dans quel sens. Pire à jouer en 1v1. Pire de quoi. Pourquoi c'est l'un des pires agents. Qui a dit que c'était l'un des pires agents. Qui a dit que c'était l'un des pires agents. En attendant. Vous allez avoir les scores qui vont être indiqués en bas. En tout cas les matchs qui sont indiqués en bas. Ceux qui sont en cours. Si vous voulez suivre vous avez le braquette. De toute façon vous pouvez aller directement sur Challenger mode. Vous pouvez voir directement le braquette et l'évolution du braquette. Qu'on vous montrera plus tard et qui apparaîtra à l'écran du coup. Pour le coup quand on aura un peu avancé dans l'arbre. Parce que là l'arbre est trop grand en fait. On était en 64ème de finale. Ils ne peuvent pas mettre la manette sous le bureau s'ils mettent la cave en dessous aussi. Non parce qu'on ne veut pas avoir des couilles. Tu vois. A la limite tu fais comme la fée Gribouille quoi. On veut le visage et le dos de la manette. On peut voir d'autres matchs en cours. Ouais ça arrive. On peut voir ton sub Sam. Je vois pas le rapport avec ce que j'ai dit. Le rapport avec ce que tu as dit Kikimaro. On va laisser tomber il n'y en a pas. Vous avez assez d'autres non ? On a deux. Du coup là le deuxième match va être en préparation. Ne vous inquiétez pas on va faire en sorte après il n'y aura plus du tout de coupure. Merci encore Misterbox du coup pour les 7 points de frais de scolarité. Je rappelle c'est la console war pour ceux qui nous rejoignent. Ok. Donc c'est la guerre des consoles entre Xbox. Enfin entre toutes les Xbox du coup et toutes les PlayStation. Aujourd'hui on est sur PlayStation. Il y a eu 200 participants. A la fin de la journée il n'en restera qu'un ou une. Et du coup ce joueur là ou cette joueuse là. Eh bien jouera demain contre le joueur Xbox. Qui lui aussi sera passé au travers de l'ensemble de sa journée. Donc un 1v1 forcément entre le meilleur joueur Xbox face au meilleur joueur de PlayStation. On pourra enfin savoir quelle est la meilleure console. Lol. Et puis celui qui gagnera 1000 balles. Est-ce que je peux regarder WA rapidement ? On me demande. Je regarde et je vois rapidement. Euh... Hello 64. Pourrais-tu faire passer un message STP en demandant de se calmer dans les tickets Challenger mode ? Car là niveau respect, niveau irrespect on est bien haut. Mec t'es sur PlayStation. Hein ? Mon cher Epilo t'es sur PlayStation. Donc c'est forcément la communauté la plus toxique. Et encore on n'est pas sur fucking Rocket League donc ça va. Lui comme ça c'est dégueu MDR. Bah ouais mais bon euh... Deal with it Epilo. Pauvre Epilo. C'est pas dur. Si un mec est pas content tu lui dis NTM et hop tu le vires. C'est simple quand même. Voilà. Eh oh on se calme sur RL. Non Zayron. Eh Zayron tu participes pas d'ailleurs toi ? Alors. Non je te jure c'est un cliché SX. Non non je te jure. Bah non il est dans l'event. Ah oui c'est vrai. Non non c'est pas un cliché. Ok euh du coup ça donne quoi AXDINX ? Quand il y a une coupure comme ça je veux bien que tu m'updates. Parce que surtout qu'il y a eu un décalage avec le premier observateur. Ah y'a ma mère qui m'appelle. Oui allo maman. C'est parce que tu regardes la production en cours ? Pas du tout c'est pour te dire que je prends l'avion dans 2 ou 3 heures. Et si il crash ben je voulais te dire adieu c'est tout. C'est tout. Voilà voilà voilà. Je direction la crête. Je vais aller faire un petit tour en crête. On va bien voir. Juste un truc. Tu m'as mis sur ton testament ou pas ? Non pas encore. Non merde j'aurais du le faire. Ouais c'est vrai. Dut. Y'a moyen. Non j'ai arrangé avec tes 2 soeurs tu t'arranges. Non je leur parle pas. Tu peux essayer vite fait d'appeler ton avocat et de me mettre au cas où. Parce que vraiment le... Moi j'y suis allé en crête. Je peux dire que l'aéroport d'Héraclion il est pas génial. Donc y'a des chances que tu meurs quand même dans l'avion. Bon ah merde. Ah sud j'aurais du voir ça. Bon bah écoute. Mon avocat un peu trop tard. Ecoute tu vas t'arranger avec tes soeurs. Je vous ai laissé 1€ chacun. Non non non. Ah oui enfin 1€ chacun. 3€. Donc je pense que ça sera pas trop difficile au niveau des frais de succession. Et donc tout ira bien pour vous de quoi ? Ok. Et ben bon vol. Ok. Ben je m'en bats les couilles. Mais ah ben sympa. Franchement. Qu'est-ce que c'est alors ? Salut. Bisous même. Bisous. 1€. Merci Surino d'avoir offert les possibilités à Epilo de payer depuis 9 mois ses droits de scolarité. Plus que 257€ à payer pour ton radar du coup. Fils de pute va. Même pas un sub. Même pas le prix d'un sub. Putain la vache. Aïe aïe aïe. Je te jure. Bon bref. Du coup on en est où là ? AXDINX. Oui pardon. Je l'ai pas mis. Pardon pardon pardon. En plus j'ai un stream deck. Ah ok. Il y avait un match en fait. Oui j'étais occupé avec autre chose. Pourquoi c'est marqué encore Fox face à Gribouille en haut ? Parce que je suis un abruti. Ok. Voilà donc ça va être réglé dans une minute. Ok. Ça va sinon ? Bah écoute ça va ça va tranquille. Ok. Bon Alexis il est là. Il a mis sa... Il a mis sa cam. Il vient de balancer son téléphone comme une merde. Il a mis son crucifix. Il a mis toutes les chances de son côté. Et derrière Z. Il veut pas nous faire voir sa tronche. Merci Rictus. Nouvel étudiant du campus. Un monstre poulet. Alex il a pas une manette normale. Et alors c'est quoi une manette pas normale ? Genre une scuff ? T'as le droit d'avoir un scuff. Tu peux même avoir un strike pack si tu veux. Envoyer spécial BFMTV. Il a la manette à 250 balles. Il a... Il y a des manettes à 250 balles. Il y a vraiment... Après on dit que les PC c'est cher. Et après on nous dit que les PC c'est cher. Vous êtes vraiment des gros clients les mecs sur PS5. Vous êtes des fucking Yanclis. Vous nous dites les PC c'est cher. Vous êtes sur PS5. Vous avez des iPhone les gars. A plus de 500 balles. Non mais vous êtes des... Vous êtes des fucking Yanclis. Franchement je vous le dis. A la limite l'iPhone tu vois. Tu peux encore dire ouais c'est mieux qu'un Android. Mais bon. Quel est le but ? Vas-y je vais rien dire. Oh ! Il l'a pas vu ? What ? Pourquoi ils ont pas tiré ? Il l'a pas vu. Oh Nano. Eh Nano j'ai même pas vu. Eh on voyait plein de GG plein de cœur. Nano qui me paye un tiers de l'amende. Un tiers de l'amende à peu près. Que je vais devoir payer dans son putain de pays fasciste. Merci Nano d'avoir offert la possibilité. Ah bah non je peux pas. Du coup c'est pas ma thune. Je croyais que c'était pour nous la thune. Ah oui c'est pour vous en plus. Oh putain. C'est pour Tismac. AraxDingue c'est un con. 100€ il a donné. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment ça je suis un con ? Du coup bah tu les toucheras pas ceux-là AxeDingue. T'as fait quoi en Suisse ? Bah des randonnées mon gars. C'est le seul truc qui est gratos. Oh Z. Eh Z. Il s'est préparé. Petite coupe de Vush. La petite barre bien taillée. Hop 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 hop. Z. Il t'inquiète. 15h30 salty duel. À 16h30. Il est dans une chatte. Il est pas là pour déconner. Son samedi va être rentabilisé les gars. Voilà. Merci sa joye d'avoir offert la possibilité à 10 personnes. Non. 5. 10. 10 personnes. T'es un monstre poulet. Pour système D. Darkiji. Rixi. Joachin. Floflo des bois. Arim. Vortex. Zombiez. Et Matas. Faut tous payer leur droit de scolarité. Grâce à la putain de générosité de sa joye les amis. Envoyez plein de gg. Plein de coeur s'il vous plaît. Et n'oubliez pas. Merci beaucoup. Envoyez plein 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 de gg. Et plein de coeur pour nano. Je veux pas donner l'impression que c'est pas énorme. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Si vous avez de la thune à donner. Vraiment je lui dis. Donnez un euro. Donnez deux euros. Ça va dans la cagnotte. Et ça part pour les personnes qui vous font ça. Hein. À savoir les hacks d'inx qui sont en train de s'affairer. Pour que tout soit bien comme il faut. Tisma et Jericho qui vont passer du coup. Deux jours entiers. A être les observateurs de tous les matchs. Gratuitement. Ok. Tisma qui a dû récupérer une console avec un Elgato X. Pour pouvoir faire des trucs à peu près propres. Etc. Etc. Donc si vous avez de la thune. Même si vous avez pas de thune. Si vous avez un euro. C'est absolument incroyable. Bon bah voilà. Z. Il est smart. Il reste à proximité du BP. Et il bouge pas tant qu'il voit pas un drone. Ou il entend le mec. Voilà ce qu'il faut faire. C'est pas dur. 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 Un nano. Et l'autre dont j'ai oublié le pseudo. Je déconne. Il y a un décadrage. Deux zéros en tout cas pour Alexis. C'était propre en tout cas. La décale. Le fake dégoupillage. Ez. Attends. Z. C'est celui qui a éliminé Pheno. Il y avait un drone sous le lit. Oui mais sous le lit t'as pas la ligne sur. Si. Non. Il l'a vu. Partagez l'endroit d'où vous regardez cette console war. En postant sur votre meilleure photo. Avec le hashtag console war. Sur twitter les amis. J'avoue. Faites nous voir. Moi j'aime bien regarder les setups là. Vous êtes allongé dans votre canapé en ce moment. Une main dans le calbut. Vous regardez sur une télé. Vous regardez à l'extérieur. Vous êtes sur téléphone. C'est fan. Ok. Ça joue bug. Ça joue sur la verti. On aime bien. Si si. Tu voyais les toilettes du lit. Ok. Donc erreur de la part de Z. En même temps le lit de house est sombre. Ah ouais. Il s'en bat les couilles. Intelligent. Il a gardé le fil barbelé pour le mettre à l'endroit où ça va pousser. Où ça pourrait pousser. Ok. Oh la petite ligne. Oh. What. What. Oh trop simple. Trop trop simple pour Alexis. 3Z. C'est quoi le hashtag du tweet ? Hashtag console war. Petit peu de beurre. Merci Adzei pour les 1€. Bah c'est très gentil. Très généreux de ta part. Il me reste pas grand chose et je suis un joueur PC mais bon ça fait plaisir de voir des events. Bah merci les amis. Si vous avez 1€ comme Adzei n'hésitez pas. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans le luxe et l'indécence suisse. Suisse. 1€ c'est très bien. Ça nous permet de refaire des events. Z il me fume avec sa grosse manette sur l'écran. Ouais bah au moins les gars ça nous donne à peu près un anti-cheat quoi. Hein. Parce qu'on les connaît hein. Il y a quand même un sacré paquet de win-win sur console quand même. Ah ça faisait 3 semaines là que ça chialait dans tous les sens là. Oui mais qu'est-ce que tu crois que s'il y a un mec qui utilise un... Il va y aller. Merci StarsGamer pour les 10€ qui partent dans la cagnotte des monstres les amis. Vraiment. Merci beaucoup. Envoyez des GG et des koers s'il vous plaît pour StarsGamer. 6-4 c'est quand le prochain tournoi sur console ? Mec il y a marqué... Quoi là ? C'est toujours pareil hein, ça fait 7 ans que c'est pareil les mecs pour moi. Moi je ne suis qu'un outil hein. Si il y a des subs... Si il y a des dons, je continue. Si il y a rien, je continue pas. C'est simple quand même. Oh oh c'est intelligent ça. Pardon. Merci StarsGamer t'es un monstre. Merci TiteBiscuit pour les 20 mois de frais de scolarité des monstres vraiment. T'auras sorti le mot intelligent en parlant d'un joueur console quand même. Oui c'est vrai. Non mais depuis tout à l'heure il y avait des moves intelligents. Bah faut bien ça pour compenser le... Le aim catastrophique. Vas-y on me dit que c'est trop petit. Bah si c'est trop petit je vais le mettre en grand. Easy. Hein ? Vas-y ça ira. Pourquoi le blanc il a disparu ? Bon les amis on a deux matchs en cours. D'un côté on a le match qu'on vient de regarder avec le 4Z de Alexis qui mène facilement. Et de l'autre on a un autre match. Entre IBAM et Galdinho. Quel est le match que vous souhaitez voir ? Le sondage va partir. Vous allez voter entre le match 1 ou le match 2. Galdinho, Galdinho. I don't know. Pour ceux qui demandent c'est les 32e. 32e du final. Et ensuite ça sera les 16e du coup. Sondage les amis. C'est là qu'il y a un A. Merci poulet. Match 1. Ou plutôt match 2. Ça c'est match 1. Le sondage est en cours. Pas un sondage plus. Pas un sondage de 16 minutes quoi les gars. Oh le travers il est incroyable. Merci infiniment Jaovia pour les 5€ t'es un monstre. Merci Nawerx, nouvel étudiant du campus un monstre. Merci Tibiscuit pour les 20 mois de frais de scolarité. Et le fait d'adapter la taille des sondages. En fonction du temps du moment. Là c'est pas le genre de sondage. Il y a un truc qui apparaît à l'écran. Où il faut choisir tout de suite entre deux machins. C'est forcément un sondage de 10 secondes qu'on veut là. Aïe 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 aïe. Surino. Vas-y coupe le truc. Vous avez voté pour match 2. Et bah ce sera match 2 alors. En avant pour match 2. Merci Jones pour les 32 mois de super étudiant. Et pourquoi la caméra et les machins ? Bah parce que la caméra la plupart du temps vous êtes sur console. Il y a plein de gens qui sont sur PS4. Les caméras c'est des téléphones. Et les téléphones sous caméra souvent ça chauffe. Donc ils s'éteignent. Parce que ce qu'on demande en termes de qualité c'est... Pour une webcam c'est facile. Pour un téléphone il l'aime pas trop. Donc en règle générale on s'est assuré nous de toute façon de notre côté. Que la personne remette sa caméra. En début et fin de match. Et on peut voir. Dans tous les cas. Si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas. C'est à la personne en face de protestes ou pas. C'est exactement comme sur des règles de pro. Du coup. Si les gens ne contestent pas ils contestent pas quoi. S'ils protestent en revanche. C'est à la personne qui proteste d'apporter la preuve. Alpha sécurise le conteneur radioactif. Il est sur site. L'erreur de la part de Bam. L'erreur. 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 Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Du coup comme vous pouvez voir il y a une cam qu'on a pas. C'est que la connexion de la personne en face est mauvaise. Donc on arrive pas à l'avoir sur OBS. Mais moi je l'ai bien sur mon retour. Donc on va servir ça d'anti-cheats. Et on aura juste pas la cam sur le live. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce t'en dit Redknif ? De cette réponse apportée par la production de la Soltier Academy. Tu veux toujours chialer ou pas dans le chat ? Alpha, localisez le conteneur radioactif. Bon allez Six, je te dis à toutes et bon live et à toi continue comme ça. J'adore le contenu. Merci Burfort. Ah les gars. Et toutes les chialeuses du chat là qui m'avaient fait chier depuis 3 semaines alors qu'on organise des trucs sur votre plateforme. Je vous jure hein. Vous prendrez tous un scud hein. Et après vous me direz, ouais 64 c'est un connard. J'en ai rien à branler hein. Mais dès que vous faites votre chialeuse là qui commence par des MDR. Vous me faites chier en fait. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Oh. Oh. Allez en avant. Oh sachet copique. Il est pas mauvais le gold dinosaure là. Il avait jumpé par la trappe. Ça c'est 200 IQ pour le coup. Ça c'est 200 IQ. Tu peux nous faire des blagues marrantes ? Mec on est en train de faire une compétition sur console. Je peux pas mieux faire. Le conteneur radioactif a été localisé par le drone d'Alpha. 10 secondes avant insertion. Plus que 5 secondes. Ceux qui jouent sur PS5 sont quand même avantagés avec le 120 hertz ? Bah non absolument pas. Le nombre de hertz et le nombre de FPS ne déterminent pas la qualité du joueur. Les yeux ne peuvent voir que 25 hertz et 25 FPS. J'ai vu ça hier sur PS4forever.com. Alpha sécurise le conteneur radioactif. Ça sort du blitz de fils de pute. Oh oh. Il le fait vometer. Oh. Attention faut y aller. Il y va. Il est blanc. Il se prend une porte. C'est un chien. Il joue blitz. Ah. On va avoir une requête par rapport à blitz maintenant ? Bah il y a des bans et il l'a pas ban donc sans problème. Exactement. Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif. Merci Inferia. Pourquoi t'as perdu ? Il reste 10 secondes. Je t'ai envoyé même ça de W1. Ils ont toujours quelque chose à dire. Vraiment vraiment c'est ouf. Il y a quand même le plus grand rassemblement de chialeuses. Je sais où il est maintenant. Putain la vache. Incroyable. Putain je comprends pourquoi il n'y a plus de créateurs de contenu qui veulent se faire chier à faire des trucs sur le console. Putain la vache. Twitch, FAMAS sur console. Putain la vache. Oh. Allez. Oh là là c'est propre ça. On a vu du bug console tout à l'heure. Bah oui mais bug est moins compliqué à gérer que Twitch, FAMAS sans sa poignée. Bah après vous êtes sur console donc c'est pas le même recoil que nous mais nous c'est injouable sur PC. Il a T-Bag. Il a intérêt T-Bag. C'est un truc de la Solty Academy on l'a dit. T-Bag c'est bonus. AXZINX tu m'entends ? Ouais. Regarde WA. Je t'ai envoyé un message. Je t'ai dit. Il est à 20 minutes quoi. Euh oui. Je te réponds oui. Ouais bah réponse sera WA. Ok nickel. Oh j'ai dit. J'ai dit. Oh j'ai dit. J'ai dit. Ça change rien la game mais c'est pas beau à voir sur un événement communautaire. De quoi ? Le teabag ? Mais c'est obligatoire le teabag les gars ! C'est une excellente chose. Vous étouffent ou quoi ? Nice ! Il est fort le gold là. Yuna works. Alpha localiser le conteneur radioactif. You ready ? Eh les gars, si vous voulez pas de teabag, si vous voulez pas de trash talk, j'ai un truc à vous conseiller. Y'a Ponce qui fait des tournois Mario Kart si vous voulez. Je pense que c'est peut-être plus adapté à votre sensibilité. Alpha a trouvé le conteneur radioactif. Merci Deathman pour les 30 mois ! Merci Jones pour les 32 ! Carapace bleu pire que teabag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Vous pensez qu'il y a meilleur que lui là, le gold là ? Oh ! Merci Nicolas pour les 1€, t'es un monstre poulet. Un viewer a claqué son prêt étudiant. Oui. Il joue bien hein. En vrai, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a autant de claviers souris sur console ? Vous voulez que je vous explique ou quoi ? Je vais vous expliquer mais y'en a certains, ils vont me détester pour ça. Mais en fait y'en a plein d'entre vous sur console, vous puez la merde. Vous êtes nul à chier. Et donc forcément, plutôt que de vous dire je pue la merde, vous vous dites y'a que des tricheurs. Vous inquiétez pas, ça s'appelle le déni. C'est un truc psychologique connu depuis très longtemps. Et ok ! C'est beaucoup plus facile de dire c'est pas normal, c'est pas juste que de se dire. Je me remets en question. Oh ! Attends. Oh je croyais que c'était un trade. Oh il le challenge en mode bas les couilles. Eh il joue bien aussi le BAM là. Merci Julia pour les 4 modes frais de scolarité. Merci mademoiselle. 6-4 c'est comme le guise. Il a toujours des gens qui cheat dans chaque game. Hein ? Nano t'essaies de me provoquer là ? Je te jure on va faire un 1v1 à la fin là. Je prends que le pistolet et je t'encule mec. Vas-tu avoir un autre avis par rapport aux consoles ? Non ! Je... Je constate. Ce sera toujours PC Master Race tu vois. Plus que 5 secondes. Tu penses tu bats Goldly ? The Goldly noob ? C'est qui Goldy ? Un ? Goldly ? Il est québécois. Il peut pas être bon dans un jeu vidéo les gars. Ça se saurait. Il est en dessous. Ouais, c'est le problème forcément. C'est le problème quand on se barre. Putain, mettre la 1.5 sur sur RAM. Putain, j'avais... Sur la R4C, quoi. J'ai jamais vu ça. Ça rappelle le bon vieux R4C à COG. Merci évidemment, Ipax, pour les 3 mots de frais de scolarité à monstre. En vrai, il y a 300 participants pour 1000€ de cash price. Si tu donnais équitablement le cash price, mais que tu forces les participants à ce sub, tu gagnes les 1000€ de cash price, moins la part de Twitch. Et tous les participants sont contents, car ils deviennent de vrais étudiants ou se voient offerts à moi. Et l'idée de tournoi est aussi un peu inutile si tu le fais. Alors donne juste les 1000€. Je suis gentil, je demande... What the fuck ? Pourquoi j'ai commencé à lire ton pavé, là ? Ça veut rien dire, Gaga. Ça va, il va être Gaga, quoi. 2.0, j'ai dit quoi ? 1.5 ? Oui, oui, oui. Eh, vous voulez voir votre truc apparaître ? Hashtag console war, les amis. Oh, oh, oh. Easy, easy. Ah ! Ah là, 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 il est vénère. Il est vénère. Aïe, 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 aïe. 7 à 3. Ça, c'est un bon gros truc de fils de pute, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir que c'est un bon gros truc de fils de pute, mais... C'est Rainbow Six. C'est la dure loi de Rainbow Six. C'est vrai. Il y a des bannes. Il faut y penser. Blitz, si on ne sait pas le gérer, si on a un peu de mal, forcément, ça peut faire mal. Forcément, ça peut faire un peu mal. Lui, il est là pour la win. Ça se voit. T-backfield plus chargeur complet sur cadavre. Ça, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est ce qu'il y a la note de mon setup. Attends, je n'ai pas vu, du coup. Du coup, eh bien, c'est terminé pour Bam ou Ibam, pardon, qui a très bien joué, pour le coup. Genre, vraiment. Il a vraiment super bien joué. Mais il est tombé face à plus fort. On organise les consoles avec Zaironcast et la population. BM, je retweet. Note sur 10 sur le pied du micro. What the fuck ? Vous avez vu le pied de son micro ? C'est quoi, le pied de ton micro, mec ? Mais à quel moment tu as atteint ce degré de pauvreté ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'imagine que ça doit être des joueurs consoles qui regardent, donc du coup... Il a mis le micro attaché avec du... avec une élastique, une espèce de capote noire dans une bouteille d'eau pleine d'eau pour que ça fasse contrepoids. Ah non, je sais, ça doit être un staff de l'ASA. Ah. Ouais, vu qu'on leur donne rien, les pauvres. C'est pas moi, c'est les autres qui font pas les dons, là. J'ai rien à me reprocher, moi. Déjà, c'est à vous de me donner de l'argent, les amis, ok ? Vu l'honneur que c'est de travailler avec WAM. Oui, je suis d'accord. Tac, tac, vas-y, je repose, je repose tous vos trucs. Console War, Console War, c'est parti, c'est reposté. Bon, du coup, on a des bons joueurs quand même qui sont tombés rapidement. Voilà. On en passe à Zago, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est un bang. Tu penses ? Allez, du coup, ça enchaîne Death Blow V2 qui sait mettre sa caméra face à QB. Caché le gynéco. À quel moment il s'est dit tiens, je vais mettre le téléphone en dessous de mes boules. Qubit. OMG, un Odessa player. Oh, attention, excusez-nous, moi, je connais pas. Excuse-moi, un Odessa player, du coup. C'est quoi, Odessa ? Je vais me faire des amis encore. Merci, Aïm Monty pour les 4 mois. Quoi ? Tu connais pas Odessa ? Ils sont extrêmement connus. Ils ont gagné la Momoland 14. Face au 6-6-7 équipe-équipe. Une team play. Mec, c'est connu du coup. Ange noire. Ok, ça fait des petites sorties vers l'exté. Il n'y a que des champions là. Wow. Attends, le fait qu'il ait pété le mur avec le bug d'ici, c'est incroyable quand même. Enfin, frontière, marre de maison. Ouais, frontière, elle est pas trop malin, mais ça va. Il y a Yacht. Après, les gars, ils font leur bad map. Personne n'a envie de jouer Yacht, j'ai l'impression. Ça joue bien. Ok. Ok. Maxime, c'est lequel, là ? Est-ce qu'ils mettent pas leur pseudo ? Bon, il sourit, Death Blow, donc j'imagine que c'est lui. C'est QB. Ah, merde. Maxime, c'est QB. Vous êtes sûr ? Ah oui, Death Blow, c'est Death Blow. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas vu. Oui, c'est bon, ouais, ouais, hein. 1-0 pour l'équipe orange, du coup. need to locate the biohazard container. Attacker drone has located the biohazard container. Mais il y a encore des équipes 5v5 sur cette console. On va refaire des compètes 5v5, hein. Si vous lâchez des subs, c'est les huitièmes. Ah, je sais pas. En haut à gauche, il y a marqué 16e de finale. Peut-être que c'est les 16e. Pas sûr. Une fois que je le note, en plus. Death Blow, il est perdu. Ah, bah voilà. Il nous fait visiter la map. Merci Coconut. J'avoue que Death Blow, il joue dans une salle de bain. Demain, pas de vanne. STP, je joue dans un grenier pas fini. Moi, faire des vannes. Jamais. Easy. Eh, franchement, tout à l'heure, on disait Blitz, Blitz, Blitz. Ok ? Mais Blitz, il y a beaucoup de gens qui se plaignent et il y a peu de gens qui savent le jouer, quoi. Je pense franchement que Ying, c'est quand même beaucoup plus pute que Blitz. Parce que Ying, c'est pas dur de flasher un mec, quoi. De prendre une info, de voir où il est et d'anticiper le fait que tu vas balancer tes trucs et tes candelas, quoi. Et alors là, à mon avis, les candelas sur console, no offense, mais bon, tu vas pas les one tap, quoi. Un bon blitz, c'est compliqué à maîtriser. Oui. Alors que Ying, même quand tu les rates, le mec est quand même blanc. Pas de Rakhal pick alors qu'il est open. Mais Rakhal, c'est de la merde en revient. Oh ! Mais CJ ! Il est pas bien placé le C4 ? Si. Parce qu'on peut tirer sur les candelas ? Non, c'est une vraie question ? Ou... Info de Tisma, oui, tu peux tirer sur les candelas. Pourquoi de Tisma ? Parce qu'il s'y connaît mieux que moi à Rainbow Six. Ok, il entend du coup ? Mais oui, il a le retour du live. Il y rigole bien, on va dire. Allez, j'ai reposé Tisma, les amis. L'observateur. Tch. 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 Et sur Iñio. N'oubliez pas les amis de faire des dons. En haut, si vous voulez revoir ce genre de truc, aidez nous, faites un euro. Ça partira directement dans les dons qui sont au-dessus de ma tête, en vert, et qui partent pour la prod, pour organiser ce genre de truc. Ouh là, ou là, elle est belle. Il a entendu le dégoubillage Un partout toujours Elle est propre Elle va être propre Oh la vache Ah elle est propre Il est sympa ce death blow là Il a l'air cool comme garçon Il se prend un truc comme ça Et il a le sourire Merci mademoiselle Suki pour les 14 mois de frais de scolarité Merci beaucoup Ça c'est la nouvelle mentalité ça Vous arrivez à garder le sourire alors que vous perdez Alors que moi j'aurais été en mode Tiens Nick Summer fils de pute T'as de la chatte Je suis le seul comme ça 6-4 j'ai fait un rêve où tu jouais à Minecraft J'attends donc un live sur ce jeu iconique Dans les jours qui suivent Mec Minecraft à la base Ça a été inventé Pour les enfants dans les hôpitaux Pour égayer leur journée Je vais pas jouer à ce jeu 5 secondes left before insertion Biohazard container location unknown Attackers need to locate the biohazard container and secure it Oh le chat La répression Surino est au taquet là Alors que moi je m'en fous Tac Ah ouais les gars on est sur console Comme c'est dur de tuer un drone On le casse au C4 Allez ça décale Oh ça lèche bien Les arrêtes Arrête Et le flic qui n'arrivera pas Et il joue bien Les deux jouent très très bien C'est ce qu'il y a T'as quand sur Minecraft Quand j'aurai encore encore le Covid Du coup j'aurai plus de goût Quoi là t'as toujours le goût ? Oui J'ai bien mangé Tout va bien J'avais juste besoin de prendre de la ventoline Parce que j'ai cru que j'allais décéder Et je pense que c'est la troisième fois en 3 jours Que je change mes draps Parce que j'ai du perdre à peu près 11 litres d'eau C'est horrible Mais là ça va Franchement C'est juste le soir quoi Je sais pas pourquoi Allez petit C4 pré-placé Et deux partout C'est bon signe de transpirer beaucoup Bah ouais Ouais j'ai l'impression que ça veut se débarrasser de la maladie T'as fait le test ? Ouais j'ai fait le test mais à la pharmacie là On m'a dit de... Après il est positif quoi Mais je sais pas quelle est la véracité du truc Ce serait drôle le vainqueur gagne 1000 euros Ou alors il peut faire un 1v1 contre toi Pour tripler la somme s'il gagne Ouais ok gaga Bah c'est toi qui donne les 2000 euros delta ? Allez on s'insère au top Ou pas On prend les infos Petit drone bien placé La grenade qui sert à rien à part faire du bruit Et pushé sur site en fait Oh c'est pas si mal Et le C4 il est foiré Pourquoi être resté en bas ? Pré-shot Du coup on s'annonce Ça va être compliqué pour des blow Du coup il sait absolument pas où est son teammate Enfin son adversaire La grenade qui va partir de l'autre côté Oh ! Droite gauche C'est pas très joli Oh ! What ? 3-2 Pour Dess Bon là Odessa Voilà quoi Et ça sert à quoi de brancher la manette Du coup les amis C'est pas des manettes sans fil ? Oui mais comme c'est pas terrible Au bout de 2h La batterie elle est vide Non ? Combien de temps vous pouvez rester en sans fil ? En vrai je pense que ça dépend des jeux 7-8h 4-6h Ah ouais 10h Je dirais 8h Moi j'aime pas les trucs sans fil Bon vieux câble les amis Y'a que ça de vrai Allez ! Allez death row Death blow pardon Death blow qui veut dire la pipe de la mort Maxime il joue à Minecraft Version 2 Ah et ça push Ah bah non Ça nous fait une nano Ah et Maxime qui va se remplacer En plus on a entendu la ying Du coup on a peur Et c'est parti On l'envoie Bam 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 En revanche il a déjà fait pété 2 En face on est blanc On l'a entendu Parce que c'est tellement de la merde Oh la la Oh la la Oh c'est fait Oh c'est fini Oh il l'a pété Oh c'est Oh c'est pas terrible ça Oh ça tient en triangle Oh c'est propre ça Ça c'est pas mal C'est propre ça Oui monsieur Non c'est pas mal ça Bon alors qu'est-ce que vous en pensez du niveau là Thorn Ok Visiblement il s'attend à ce qu'il attaque A gauche Yo Corwin comment ça va mon poulet Tu commandes du jeu manette T'as changé Et toi aussi t'as changé Tu viens pas me voir Et tu claques pas ton prime ici Fils de pute Ça va poulet Toujours au Canada Attends il va te mettre du temps à te répondre C'est le temps que l'info elle aille jusqu'au Canada Toujours oui Merci Merci Isox D'avoir offert tes 4 mois de frais de scolarité T'es un monstre poulet Faut que tu partes et que tu reviennes pour partager J'ai vu en tout cas Corwin Faut que tu partes et que tu reviennes Autrement ça déclenchera pas l'alerte T'auras le bouton partagé sur le chat Ils jouent dans la salle de bain En même temps dans la cuisine Dans la chambre Ouais je crois que ça s'appelle une chambre étudiante les mecs Merci Coco pour les 14 mois déjà que tu payes au sein du campus POP 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 Easy peasy Propre Merci Coco Tu me dis quand tu repasses Chez nous tu sais En France Tu vas vraiment rester là-bas En avril 2024 Inch'Allah On est vraiment bien au Québec Arrête tes conneries Personne n'y croit ça Avoue ça te manque la raclette Eh bah 2024 tu me dis Six t'as entendu parler de Vibracy Il a l'air trop fort Mec Vibracy il était sur Rainbow Six Quand François Mitterrand Était président d'un république Il y a un moment Faut se mettre à la page non C'est pas mal ça Il est devenu prof d'histoire Mim Vibracy il est prof d'histoire les gars J'y crois pas Je me suis dit il va devenir conseiller municipal De Eric Zemmour Franchement si on m'avait dit Quel métier il va faire Quoi que prof d'histoire ça lui correspond bien Sa chaîne il fait des vidéos d'histoire Quoi il l'a repris Oh là C'est pas terrible ça Oh Ils rentrent tous les deux Et ils reviennent tous les deux Et derrière on prend le shotgun Hop On revient Shotgun Boum 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 Bien joué Eh ça joue bien Yo RQ C'est quand que BDS joue Ils ont joué tout à l'heure T'as des nouvelles de Falco Ouais mais ils streament de temps en temps Falco Et y'a pas de C les amis Un petit CS2 T'as bien raison Un bisou Corwin vraiment Tu me dis quand tu passes Quand tu reviens en France Parce que c'est pas prévu que je retourne au Québec moi Peut-être un jour T'es à Montréal au fait Ou ailleurs Ni en Suisse Oh le fils de pute Oh 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 ouais ça porte ses balls Ça y va Oh le mauvais timing Mauvais timing pour le bug Demain c'est l'Xbox Oui A plus tard Coco Bisous Bisous à la petite famille Non je suis à Trois-Rivières On ne voulait pas aller à mes MTL Ah oui je me souviens à Trois-Rivières Le Rome Je m'en souviens J'entends des noms J'ai l'impression de revenir en 2017 J'avoue Vibrasi Falco Putain les gars C'est moi le boomer quoi Vous sortez des noms De il y a 6 ans Demain c'est les Xbox Moi j'ai quand même envie Que le Que demain J'aime bien les outsiders ok Donc j'ai quand même envie Que ce soit la Xbox Qui gagne demain la grande finale Faire fermer la gueule A toute la communauté PS5 Qu'est-ce que vous en pensez Ce serait pas mal non Il devient quoi ? Il devient quoi ? De qui ? Falco ? Je sais pas Aux dernières nouvelles Il était à Annecy Il était livreur Ça n'arrivera pas Vous pensez qu'il n'y a aucune chance Que la Xbox Gagne demain Allez 6-3 Pour Death Eh Vous m'avez parlé de QB Mais c'est Death Qui est en train de gagner 3 balles de match du coup Pour Death Blow Qui joue très très bien On prend l'info Eh on a vu où est-ce qu'il était On va essayer d'avoir un cross Et on va pas avoir de cross Parce qu'on va prendre trop de temps Du coup on va redroner Tisma est bourré On va faire péter le truc Et malheureusement ça va brûler Bien joué de mettre un Goyo au final Même si en 1v1 C'est pas ouf ouf Goyo impact là Du coup on va jouer sur le temps Pourquoi pas Je trouve ça un peu nul Goyo en 1v1 quoi Quel est l'intérêt A moins que le mec prenne blitz Tu vois Ok on punch On va commencer à mettre le doute Oh Sauf qu'on avait pas vu ça Comme on avait pas droné Bah on avait pas vu qu'il y avait le Il y avait une ouverture au niveau de la radio Et du coup on sauve une balle de match Du côté de QB T'as pas vu Madara encore Les Xbox n'ont aucune chance Contre notre french baguette Pierrot PS5 Je sais pas si c'est une blague en fait Si c'est de l'humour Parce que si c'est de l'humour C'est très drôle Et si c'est vrai Ah je sais pas en fait Merci VAP En attendant c'est pas nous Qui désactivons le cross-plateforme Qui est-ce qui désactive le cross-plateforme Ça va mieux aujourd'hui Ouais bah Comme un quatrième jour de Covid Mais c'est light C'est vraiment light pour le coup Les Xbox manettes ont pas le niveau On est d'accord que la manette de Xbox Elle est quand même mieux Que la manette de Playstation 5 Largement Largement La manette de PS T'as une tendinite au bout d'une heure Elle est large mieux J'ai d'ailleurs le dernier modèle Avec moi Que je viens d'acheter Qui est exceptionnel Faut que je mette des piles Quand tu sors Il faut que je mette des piles Il y a déjà un problème Mais c'est très bien les piles En fait Soit les piles Soit autrement Des batteries qui se rechangent Mais les trucs qui se changent pas C'est trop relou Ouh là 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 Ça sent la fin Death blow Le travers Il est en train de prendre Il va passer par la fenêtre Il punch Il fait tourner dans tous les sens Droite gauche Et il s'est gagné Deuxième balle de match de sauvé Par QB Deuxième balle de match de sauvé Il commence à faire chaud Dans l'appartement de 4 mètres carrés De Death blow T'aurais dû inviter Furious Et là peut-être que Xbox Aurait une chance de gagner Oliver c'est la troisième fois Que tu me cites ce nom D'accord La dernière fois que Furious a gagné La dernière fois que Furious a joué Il a pris 10-0 En match officiel Les gars Il y a une raison à un moment Pour laquelle les gens deviennent caster Non ? Match 1 ou match 2 Non mais on reste sur le match 1 poulet Là c'est la fin C'est la fin De l'autre côté on a Tussie vs L-Speed On va passer là dessus Juste après Mais du coup t'as pas été caster toi ? Oui Ah d'accord J'avais une raison J'avais tout gagné C'est pas faux C'est pas faux Bon c'est pas grave Le Six Imutational venait de se lancer Et en 2017 Bon il ressemblait à rien Sauf le Six Oui Mais à l'époque Le Six Imutational Le représentait rien du tout Mais il était déjà là Donc on pouvait s'attendre A ce qu'il devienne gros Mais attention Faut remettre les choses Dans leur contexte Le Six Imutational C'était 6 équipes Dont 4 invités 4 invités Ok ? 4 invités Jifu invité Bah ouais ça on s'en rappelle Enfin moi je m'en rappelle bien Mais c'est surtout L'Asie invité Alors qu'il puait la merde Le Brésil invité Alors qu'on les avait défoncés Easy Mais il fallait développer le truc Ce qui était un peu normal Donc D'un point de vue difficulté pure et dure Valait mieux gagner des Pro League En années 1 et 2 Que de gagner le Six Imutational de 2017 Merci BLM Gamer Pour les 4 points de frais de scolarité Un monstre vous voulez Prennez sa masse en Discord Maxmade Est-ce que Maxime peut le faire ? Il le sait Il le sait C'est fini C'est fini C'est fini Oh Forfait On a fait 4 événements C'est la première fois que ça arrive Donc il y a un mec qui quitte Je savais même pas Il y a que sur console que vous avez ça Nous on a pas ça nous On a pas le truc où il y a marqué Forfait Victory Ça n'existe pas les gars Bon bref En attendant Je plaisante bien évidemment C'est le second degré Mais QB il a pas démérité Et il a bien joué Franchement Gros niveau Mais Death Blow a très très bien joué Donc je peux comprendre Moi aussi j'aurais ragé J'aurais fait la même J'aurais ras-cut Le rage-quitte J'aurais fait Vas-y nique ta mère Et ton tournoi de merde Allez tous vous faire foutre Voilà ce que j'aurais fait Allez on est encore sur border Comment il a rage-quitte Il avait perdu C'est bon C'est bon Il a pas rage-quitte Oh j'aurais fait la même Derrière je pars en week-end C'est une façon comme une autre De casser une cam Bon respect des cams ici Oui et non Et normalement On doit avoir le dos de la cam Plus la tête Donc c'est ok mais Easy Putain y'a du niveau Bon à part la grenade Qu'il aurait plutôt du mettre devant Que dedans Alpha doit trouver L'emplacement du conteneur radioactif MDR ça y est Ça a 500 abos sur X Ça se sent connu Vous êtes tous des no names Sur Rainbow Six Calmez-vous un peu Vas-y j'ai 50 000 abonnés Qu'est-ce qui t'arrive ? Alpha doit le localiser et le sécuriser Bon c'est des no names C'est pas des no names Je suis le name Someone have camera link What the fuck Gio What do you mean ? This is a french speaking Stream here And if you have any request To be made You do it on challenger mode Bottom right corner You can open a ticket This is the place to do it If you are participating Not here Un conseil SVP Une RTX 4060 Ti Verte Pourquoi on parle de ça là ? Les joueurs de Sandping Pourront-ils passer PC Au prochain de ton console S'il y en a ? Je suis de la réunion Sandping maximum Après tu peux participer Mais si la personne en face de toi Elle proteste Et elle dit Il avait 105 Et ben On écoutera le mec Qui nous a dit Il avait 105 Il a volontairement Raté ses one tap Pour trigger Ah non mais c'est Eh Smart T'as plus tardi En vrai Il était dessus pour moi Alpha Localisez le conteneur radioactif Et n'oubliez pas les amis De balancer des dons Dans la cagnotte au dessus de moi Vraiment Mettez des 1€ Ne serait-ce que 1€ là Où sont les contributeurs Qui ont l'habitude De lâcher des subs Et tout là Hein Le guise pour ta blague de taler Là 1€ là Tom Tom 1€ Hvan 1€ Vous êtes tous des subs Les mecs Vous pouvez bien lâcher 1€ pour la commu Ça part pour les organisateurs Des tournois Qui sont pas payés On vous le rappelle Petit point sur l'avancement du tournoi On a fait Toutes les 32ème de finale Et il manque pas mal de 16ème Donc il va peut-être y avoir Un petit décalage Voilà Ok On devrait être payés pour regarder ça Oh les fils de pute Non One tap Grenade On se replace Wow Il y en a un Il a disparu du chat Let's go Ok Prop Clean ça Deux deux Alpha doit localiser le conteneur radioactif Inversion dans 10 secondes Plus que 5 secondes Alpha doit localiser le conteneur radioactif Alpha a localiser le conteneur radioactif Ça joue pas mal Il y a pas mal d'erreurs grossières Ça prend des timings Et tout J'aime bien ce que je vois Franchement ça va C'est sérieux en tout cas Il y a eu 2-3 personnes à mon avis Qui étaient là en mode touriste Et il y a quand même des gens Qui sont là pour gagner 1000 euros Quoi Oh 10 euros Tout ça Il y a pour sniz pour les deux mois de presse que l'arrêté. Merci It's Mike Park pour les 17 mois. Vous êtes des monstres les amis. N'oubliez pas de vous sub si vous voulez une autre que console war et n'oubliez pas de faire des dons. C'est bien ce qu'il a fait là. C'est fini là. Pour qu'en vrir, pour qu'en vrir. Oh il a 2 HP. Ah il joue bien. Aize. Aize. N'oubliez pas des subs pour la deuxième console war si vous voulez qu'on en refasse une autre. Et les dons partent au dessus de ma tête pour la prod. Alpha. Localisez le conteneur radioactif. Mais L-SpeedX, il se comprend pas. Il a un PC visiblement de gamer avec un setup de gamer mais il a quand même une console quoi. Encore 10 secondes. 5 secondes avant l'insertion. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. P'tain, Suri, tu peux laisser hein. Oh la vache. Il a une cam pour les couilles. Yeah, crotch cam. Merci ange noir, t'es un monstre. Je parle pas très bien d'anglais, dans le doute j'ai rejeté le message. Les gars, c'est un fucking event. Moi, je veux 100% de liberté d'expression dans le chat pendant les events. Les modérateurs, vous me cassez les couilles quoi. Putain la vache. C'est ce que je viens de mettre sur le WhatsApp. T'as dit non, vous êtes relou quoi. Moi, je m'en fous. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas moi qui joue. Là, ils peuvent y aller. C'est pas un problème. Moi, j'aime bien. Faut perdre ma ban les modos. Franchement, je pense qu'il va y avoir des bannes de modos qui vont partir aujourd'hui. Ils sont toujours là quand il y a 800 spectateurs. Alors qu'il faut qu'ils soient là quand il y en a 200. Ils comprennent toujours pas. Nom de Dieu. Ban un viewer 5 minutes. Naze, t'es con ou quoi ? Faut que tu mettes le pseudo du mec. 6k, t'as quand les gosses ? Ta mère a la ménépose, mec. C'est chaud. Libérez, rise. Seulement si tu te sub, fufuré. 20 euros de dons et je le libère. Franchement ! Il reste 5 secondes. On veut bien... On veut bien libérer Rise. Mais ouais, c'est 10 euros dans la cagnotte. 10 euros dans la cagnotte avec le hashtag FreeRise. Et on le débanne. Autrement, qu'il ait se faire foutre. 10 euros, c'est l'amende. Je pense que tu peux rebannir Rise is back. Déjà, là, en revanche, je suis réunion parce que ça essaie de faire des contournements. Oh ! Travers ? Non. Ouf ! Oh, ce qu'il a mis. 4-3 pour Tussi. Est-ce qu'il y aura une rediff ? Il y a la VOD, poulet. Et pourquoi tu jouais dans ta douche, Alexis ? 4-3 pour L-SpeedX. Ouais, ouais, ouais. Autant pour moi. Il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes. Alpha doit localiser le consumer radioactif. C'est Deathblow, la douche. Ah ouais, merde. J'ai l'impression que pour faire leur pseudo sur console, ils jouent au Scrabble. Mais ils appuient sur toutes les touches. Merci Notre-Exx pour le fait d'être un nouvel étudiant. Un monstre poulet. La couleur des câbles sont pas bonnes. Ou alors c'est parce que ça alterne un round sur deux ? Je sais plus. Mais effectivement, c'est pas dans le bon ordre. Mais souvenez-vous que ça alterne un tour sur deux. Ouf. Oh, ça aurait pu faire mal ça. Attention à la ligne. Attention. Oh. 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 Ouais, un peu... Un peu trop facile là. Un peu trop facile. Pour SpeedX et ça fait 5-3. RISE me manque. 10 euros mec. Alpha doit trouver l'emplacement du conteneur radioactif. J'ai pas suivi. T'as eu quoi en Suisse ? 258 euros d'amende. Il s'est endormi l'observateur ou... Ah ok. Les couleurs qui match pas, c'est fait exprès. Ouais, c'est pour faire intervenir les trous du cul dans le chat. Ça fait plus de... De messages dans le chat. C'est mieux pour les stats. Excès de vitesse. Excès de vitesse. Ouais, excès de vitesse à 11 km heure. Franchement. C'est plutôt dépassement léger de lenteur. Alpha a localisé le conteneur radioactif. Merci pour cette expérience. Pourquoi t'as joué ? T'as perdu ? Y'a ce qui j'ai changé. T'asseport. T'as joué. Voilà. T'as joué. Un petit peu. ouais il y a longtemps que je suis sorti mais j'ai oublié de te remercier bah écoute merci poulet oh la 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 ça fait un peu trop d'erreur du côté de ce type-ci et là ça va creuser l'écart balle de match trois balles de match pour speed x pas le meilleur perso cave pour le 1v1 après d'un point de vue skill pur bon tu peux quand même pas faire de bruit avoir un gros shotgun après j'ai pas si il a pris le shotgun merci barker merci pour les cinq points de prêtres scolarité ok oh ouais bah il y va et merci yanis pour les sept mois vous êtes des monstres les amis le best c'est solis ou fenrir en vrai solis ou fenrir en défense bon il y a plein de trucs quand même arrêtez prendre des minutes c'est pas si dégueulasse asami c'est quand même pas mal écho je suis pas convaincu en revanche fenrir ouais bof asami sur frontière mais asami partout mec bon les belles c'est de flash il le sait oh il a pas le droit le move est intelligent mais derrière faut pas se rater sur l'aime quoi et là ça aurait pu être catastrophique première balle de match de sauver c'est possible d'avoir des news de gribouille je sais pas ax dingue c'est possible d'avoir des news de gribouille vous pouvez regarder le bracket les amis je vais chercher puis je te redis dans une ou deux minutes ok merci bourrin 69 qui vient de se connecter alpha doit localiser le conteneur radioactif xxx bourrin 69 xx putain vous êtes vraiment nul sur la console franchement c'est vraiment un monde à part xxx bourrin 69 quoi c'est évidemment jerry quoi et gribouille alors elle a passé les 16e non les 32e pardon ouais et elle fait un 16e actuellement depuis 40 minutes donc ça devrait pas tarder je pense et bah voilà c'est en cours les amis il y a un report de résultat merci clemzou pour les 5 euros qui partent pour la prod il y a un 7-5 elle a gagné pourquoi elle parle plus la meuf là petite donation des toilettes où je passe un bon moment ouais bah c'est peut-être pas plus mal qu'elle parle plus en fait elle a gagné ? oui elle a gagné 7-5 ouais bah voilà gribouille a gagné son deuxième match c'est pas encore officiel mais c'est son ennemi qui a reporté le match c'est pour la prod oh si seulement il savait elle est trop forte ouais elle joue bien franchement je m'attendais pas à ça quoi et merci le giz pour les 5 euros ce sera pour l'amende bah non c'est pas pour moi la prod trop du cul va et les sub gifs sont à moins 25% jusqu'à ce soir les amis sachez le oh alors ça ça c'est pas mal parce qu'en plus quand on voit un pulse sur site on s'attend pas à ce qu'un pulse préplace rarement c'est ses 4 quand même 2 balles de match de sauvé par Tussi peut-il aller chercher l'overtime ? je peux plus te soutenir j'ai plus de taf ah bon ? depuis quand KSU ? qu'est-ce que t'as fait ? interminable ce match c'est bien qu'ils sont interminables non ? aga pour Integration рук et qu'est-ce que t'as fait ? c'est des deux encore 10 secondes Wesh, ça dit quoi aux autres matchs ? Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Wesh, déjà tu dis bonjour. Après on discute. Ça va faire une semaine, licenciement économique. Enfin vu que j'étais en intérim, c'est juste que j'ai plus de contrat. Ah merde. T'étais chez Epic Games ou quoi ? Ils ont licencié 900 personnes. Tu cherches dans quoi ? Ouais, comment ça ouais ? C'est une blague ? T'étais chez Epic Games ? Tu fais partie des 900 ? Non, je déconne. Ah non, mais ça aurait pu été possible. Il y a plein de développeurs qui passent sur le chat. Pandora souhaite devenir votre ami. Vas-y, faites pas votre petite pute là ! A spammer le truc là. Il n'y a pas moyen de se mettre en ne pas déranger. Ah mais c'est peut-être un joueur. Pardon. C'est un peu le prochain joueur logiquement. Ah ok ok. Oui parce que je me disais qu'ils ne peuvent pas voir le... Mais on va essayer de désactiver les notifs. Ah ouais. Allez ! Stussy peut-il le faire ? Jouer sur l'averti ? C'est pas mal ça ? C'est pas mal ? Ah non, c'est pas ouf. Il l'a entendu. Il l'a entendu à droite. Il n'est pas con. Il redirige ? Reprends l'info. Dommage de ne pas lui balancer la grenade. C'était bien quand même, non ? Oh, il a vu les capquins. Ah ! Il ne s'attendait pas à ça. Speedix a pushé. Et c'est fini. Stussy n'aura fait que de sauver deux balles de match. Mais pas la troisième. Terminé. Terminé. Au revoir, Stussy. GG. Well played. Et Speedix, du coup, qu'on retrouvera plus tard. Lui, avance. Et après, on va passer sur l'autre match. Le mec de TikTok a gagné. En bas, justement, il y a quelques matchs qui sont en cours. Bah, Gribouille, pour ceux qui demandaient, du coup, elle joue contre Davador Ray. Et encore merci, Leguiz et Clemzu. Envoyez plein de GG pour eux, s'il vous plaît, dans le chat. Ah, ils viennent de donner 10 balles. Merci, Valé Poulet, vraiment. Dommage, il n'avait pas l'air trop mauvais. Bah non, carrément, ça jouait bien. Yo, Gribouille, alors c'est win. 7-5. Il a choke des manches bêtement. Ouais, ça arrive. Je ne suis plus aux toilettes. Ah bah, ça fait plaisir, Clemzu. Franchement, ça nous fait extrêmement plaisir que tu partages. Ouais, ça fait plaisir. Il y a du niveau, cela dit. Il y a du niveau. Il y a du niveau sur cette console war. Genre, vraiment. Après, je ne sais pas s'il y aura le même niveau demain sur Xbox. Mais en tout cas, sur PS5, là, il y a du putain de niveau. Et là, en plus, on n'était encore qu'au 16e. Donc, relativement haut dans l'arborescence. En revanche, à partir des 8e, là, ça devrait commencer à taper, du coup. Si c'est en sorte de faire un SD sur 2play et l'autre PC. Hein ? Incompris. Bref. N'oubliez pas, les amis, que si on veut continuer à faire ce genre de contenu, eh bien, on est obligé d'avoir des sponsors. Et en l'occurrence, là, c'est Oli, pour l'exclamation H-O-L-Y, qui sponsorise l'événement. Donc, merci à eux, sincèrement, de nous faire confiance. Et de filer, en plus, le cash price. Donc, vraiment, très sympathiquement. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire, pour l'exclamation H-O-L-Y, dans le chat. Et puis, à tester. En plus, les produits sont bons. Moi, j'en consomme depuis... Ça fait un an, puisque j'ai commencé en décembre. À peu près un an. Et depuis le mois de décembre, du coup, j'ai totalement changé mon hydratation. Ma méthode d'hydratation, on va dire ça comme ça. Parce qu'avant, je ne buvais que de l'eau gazeuse. Et maintenant, je ne prends que du Oli. Et ça me va très bien. Voilà, voilà. Nickel, let's go. Ouais, j'attends mon match. OK. Bon, là, il y a une petite trêve, du coup. Je vais laisser Axe Dunx prendre la parole. Si vous voulez, lui poser les questions sur la prod, justement. Lui demander ce qu'il fait, etc. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Et je reviens juste après. OK ? Ah bah, il y a un match qui se lance. Ah bah, super. T'aurais pu attendre. Bah, c'est pas grave, je peux le cast. Non. OK. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501. Biohazard Container. Elle est où, ça, qu'est-ce que ma Bézara, là ? Euh, une desconnexion de plus ou plus sur OBS, euh, elle a tendance à sauter. 10 seconds to go. Euh, mais moi, je la botte, mon côté, tout à l'heure. 5 seconds to go. Le petit Fenrir, c'est vraiment le perso qu'on n'a pas envie de voir en face. Il y a vraiment le perso qui fait chier. Il y en a pour prendre des infos. Bon, on va peut-être essayer de jouer sur la verticalité, ici. Et il s'est pas bien complètement rotaté, en fait. Il était pas du tout à ce endroit-là. Ouh, la petite ligne. La micro-pixel-line. L'Observateur. Il fait, euh, un peu n'importe quoi. Je pense que ça sera mieux, euh, ici, pour, euh, une petite vue du ciel. Que nous offre, euh, notre incroyable, euh, Tisma. Et on prend les saufs-faux du côté de la liana. Attention, cette grenade pourrait faire mal, mais on a roté de l'autre côté. Ouh, le prix-pré-shot. Ça joue très bien des deux côtés. Et, euh, le petit travers, ici, sur, euh, sur cette ouverture. Ouh, c'était chaud. Ça rentre. Et dommage. La décalage. Et la bonne tête. Tu fais de rien. On vient de m'informer que tu étais de retour. La décalage ? J'ai dit la décalage. Le malaise. La décalage. Un cast, vraiment. Je te jure. Ah, j'aime pas ça, là. La banale, elle est pourrie au milieu. J'aime bien quand elles sont bien vertes, là. Bien pas mûrs, là. T'es la cam, là. L'autre, là. Il la met ou quoi ? Tu l'as, toi ? Pareil que tout à l'heure, je l'ai, mais elle ne parait pas sur base. Pourquoi ? Parce qu'elle est moche ? Ah non, c'est juste que les mecs ont une cause de gitans. Oula ! Euh... Donc, euh, voilà, c'est compliqué, quoi. Tu vois, Rancœur ? Mais alors, dix fois pire. Rancœur a pas un gitan, hein. C'était pas sur ce propos-là, bref. Vas-y, elle est pas bonne, la banale, là. P'tain, merde. Bonsoir, daddy. Comment ça, daddy ? Il y a des filles qui participent au tournoi ou... T'arrives, tu m'appelles daddy et tu demandes s'il y a des meufs, quoi. Tu t'écris en boîte ou quoi ? Comment ça se passe ? À moi, que tu sois une nana, Valéia. Ouais, l'utilisation de cette émoji... Hmm. Sugar daddy six. J'aimerais bien, franchement, sugar daddy. Si vous êtes intéressés. En vrai, pourquoi se faire chier, quoi, tu vois ? Sugar daddy, quand on y pense... C'est quand même un peu faire dans le social, quelque part. C'est un peu l'équivalent sexuel du HLM. Je cherche un sugar daddy, ça tombe bien. Ok, mais prends un sub avant, du coup, pour que je puisse te payer, quand même. J'ai très envie de banne cette personne. Sur Inno, t'as très envie de banne tout le monde, en fait. Merci, Sef, pour les deux mois. Merci, Vitaly, pour les deux ans. Merci, Futuri Vortex, pour les deux mois. Vous êtes des monstres, les amis. Et je croyais que les vrais, vrais joueurs de console, là, genre les professionnels, là, ils tenaient la manette en clos. Bah non, du coup, c'est le sugar daddy qui paye. Ok, envoie-moi des photos. J'aimerais bien avoir mon premier nude un jour. Ça fait huit ans que je suis dans la création de contenu, j'ai jamais reçu un fucking nude, quoi. Non, mais on en parle de ça, ou quoi ? Même ponce. Il a dû recevoir plus de nude que moi, quoi. Ponce, quoi, quand même, les... Hein ? Hein ? Si tu vois ma tête, tu vas tomber amoureux à vie. Ouais, mais je m'en fiche de ta tête, en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment, il faut se dire les choses. Aïe. C'est mauvais, le clos, pour les poignets. Non, genre vraiment ? Oh, eh... Eh, ça clique un peu, là. Ah, putain, gribouille. Mes pieds sont beaux, si tu veux. Mais c'est quoi ce fétichisme des pieds, là ? Ça, c'est une fausse mode. Il n'y a personne qui kiffe sur les pieds, OK ? Je ne suis pas mineur, j'ai la vingtaine. Ah ! Ah oui, tu es beaucoup trop vieille. Ah oui, excuse-moi. Moi, je veux joindre l'utile à l'agréable, meuf. Un, j'ai envie de relancer ma carrière. Parce que j'ai vu que tous ceux qui tripotaient des mineurs, visiblement, comme par hasard, ils avaient toujours 6000 viewers. Donc quelque part, je me dis, il y a peut-être un lien de causalité qui est intéressant à travailler. Et deux. Eh, il faut arrêter avec les yeps. J'ai menti, j'ai 17 ans. Ah bah, parfait. Impeccable. Gribouille, premier match, done. Deuxième match, done. Troisième match, done. Quatrième match, on va tout donner. Bah, sauf le participe passé, visiblement. Enfin, non, le merde. On va tout donner ER, quoi. Mais bon, c'est ok, c'est ok, c'est ok. C'est gribouillé. En plus, 64, j'ai toujours eu un crush pour toi. Mais tout le monde a un crush sur moi. Je suis l'incarnation du mâle alpha. Bien sûr, même moi, j'ai un crush sur moi, Valéa. Je vais retweeter le petit tweet de Gribouille. Tisma, il est en train d'observer. Et en même temps, sur Twitter, il est en train de draguer, mec. C'est bon, on a compris, Valentin. Mec, c'est quoi ces messages, là ? Sur Twitter, Tisma. S'il te plaît, me tag plus, là. Non, moi, c'est Valéria. Ouais, mais on est en 2023. Valéria, c'est pas un pseudo, ça. Déjà, Valéria, c'est pas un prénom. C'est le nom d'une actrice porno, à la limite. Je veux bien, tu vois. Et en plus, si ça se trouve, il y a deux jours, c'était Valério, quoi. Donc bon. Je ne sais pas. Je ne vous comprends plus, la jeunesse. C'est plus mon crush, bye. Merde ! Putain, la vache, ça change vite. Je viens de me faire opérer des temps de sagesse. Je n'ai pas le droit de rire, t'abuses. Ah bah, tu n'es pas le seul à te faire opérer ce que j'ai des deux dernières journées, ça se trouve. Ok. Toujours 3-1 pour Myrlith, là. Eh, toutes les personnes qu'on connaît, genre Madara, il est assez connu, lui. I'm sorry, désolé. Attends, je vais faire un screen. Je t'ai envoyé un truc sur management, Poulet. Quelqu'un qui se plaint en anglais, là. Putain, avec le déchialeux, c'est même en anglais, quoi. C'est ouf. Mionikos. C'est bon, on a compris, Valéia. Viens dans mes DM, c'est comme ça qu'il faut faire, apparemment. Pourquoi il y a un 2 ? Pourquoi il y a une prédiction, là, en cours ? Pardon. Je suis vraiment désolé, le Covid. Et à chaque fois, dès qu'on arrive en fin de journée, c'est horrible. Putain, et poignée inclinée, sérieux ? Sur console ? Un OnlyFans 6. Ouais, bien sûr. Il joue bien, lui. Ah, je suis désolé. Putain, je vais mourir. Il y a le PSG qui joue, et il y a la console War. Que faire ? Ah, c'est vraiment le duel des gens qui ne visent pas droit, aujourd'hui. Oh, ça va. Kaïs face à Pandora. Vous voulez quoi comme match ? Sondage. Rapide. Vous voulez le match 1 ou vous voulez le match 2 ? D'un côté, on a Myrlith face à Madara avec Myrlith qui gagne 4 à 2. De l'autre, on a Kaïs face à Pandora. Et ça vient juste de commencer avec Pandora qui mène un 0. Il va y avoir un sondage qui va arriver dans quelques secondes. Là-bas. Et pour y répondre, vous pouvez cliquer directement sur le sondage qui apparaît en haut du chat, les petits amis. C'est à vous de deviner. Pandora est une équipe, pas son pseudo. Eh bien, il n'avait qu'à faire en sorte que ce soit plus clair, les amis. Les amis, vous n'êtes pas clairs sur vos pseudos. Vraiment. XX bourrin 69, Pandora, quoi. Vous préférez celui-là. Allez, votez en haut de l'écran. Enfin, haut du chat, pardon. C'est bon,в chcez faire ça. C'est le match 2 du coup que vous avez sélectionné. Du coup on va partir entre Kais et Krak. On veut Grib, mais vous me faites chier là, on l'a déjà vu une fois Grib. C'est quoi les experts, c'est quoi ce qu'il a sur sa manette Krak là ? Ça a été validé par Tisma. Edge. C'est quoi Edge ? Monte la cam de Sanzo. Dis bonjour dans le chat toi déjà. C'est la première fois que t'arrives. Manette à 200€, mais pourquoi elle a un... Manette à 200€, eh les gars vous êtes matrixés. Venez sur PC. C'est une manette officielle ou ? Je croyais que c'est Scuf Gaming qui faisait des trucs de ouf. Non c'est la console War, ok. Aujourd'hui PlayStation, demain Xbox, demain soir PlayStation versus Xbox. Manette officielle. Pourquoi ce chat se transforme en Tinder là ? Oh ! L'erreur ! Oh, il avait pris tellement de dégâts pourtant. Ok, ça clique. C'est une manette volée à Boulanger. Encore avec l'antivol. Ok, elle est drôle celle-là. Manette créée par PlayStation pour l'e-sport PS5. Alpha, localisez le conteneur radioactif. L'e-sport PS5 ? C'est quoi l'e-sport PS5 ? Que veut dire l'handi-sport PS5, non ? Oh, ça va ! Sur PC, il y a l'escroc Kregman. Wow, wow, wow ! On a perdu le flux. Ça va revenir ? Tu es là, Axe Dunx ? Ouais, je suis là. Ok. C'est YouTube ? Ouais. Tu me disais, tiens, ça fait bizarre, ça fait 4 heures, on n'a pas eu de problème. Ok. Mais tu as perdu toi ou faut que tu me donnes des news ? Euh... Visiblement, what the fuck ? Ok, il y a un petit souci, je vais l'enquêter. Ok, merci à toutes. Il y en a un depuis tout à l'heure, a pas insulté les meufs, il n'a rien fait d'autre. Oui bon, c'est bon les gars, vous avez plus 11 ans là dans le chat, là. Enfin, certains si, mais bon, voilà. C'est l'équivalent de la manette Elite de chez Xbox. Ok, mais pourquoi est-ce qu'elle a une espèce d'énorme truc là, là ? À droite. Salut, c'est que ça a testé CS2. C'est revenu normal. Ok, bah... Ok, ok, impeccable. Merci. Est-ce que j'ai testé CS2 ? Non, pas du tout. C'est reparti. Et c'est revenu. Ça t'intéresse pas du tout ? De quoi, CS2 ? C'est la même chose que CSGO, franchement. En mieux, c'est bien, je dis pas ça. Moi je suis très content pour eux. Mais en soit... Voilà quoi. La finale, c'est 1 PS contre une Xbox. Yes. La finale demain s'appelle 2 Gamers 1 Cup. Franchement, l'arrêt fait pas mal. C'est quand même moins bas de gamme Kali que la G Pro en souris comme manette. La G Pro à 150 balle vaut pas son prix. Ouais, c'est un peu overkill quand même la G Pro. J'avoue qu'ils se font bien plaisir. Mais tu payes pour le fait d'être absolument sûr d'avoir la meilleure souris du marché quoi. Ouais, c'est intelligent, c'est ce qu'il fait là. Il pousse sur site et il coupe la possibilité de revenir. Le C4, il a pas peur ? Bah ouais, le C4 ! Eh ouais ! Putain, il est parfait le C4. Dès qu'on a entendu le descratch là, tu viens ouvrir ta ligne, tu peux pas la fermer. Et si à la limite tu la fermes, tu te barres, mais tu peux pas revenir sur la ligne que tu viens... Enfin, à mon avis il a pas entendu le scratch. Yo, C4, à quand du Valolo ? Jamais. Les deux jouent vraiment bien. Ouais, ça clique là. Sauf là, l'erreur pour le coup du Buck. Et on observera un troisième, huitième. Qui sera donc Gribouille face à Sanzo. Voilà. Et on a euh... On a quelques cartes finalistes. On en a deux en fait. Qui sont Blue Zag et peut-être... Moi j'aurais su qu'il y avait un tournoi, je me serais inscrit, mais on m'a pas prévenu. Princesse Maty, t'as qu'à me follow ? Plus que 5 secondes. Par exemple... Au lieu de faire ta princesse... Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Alpha a trouvé le conteneur radioactif. Parce que là, avec tout ce que je me prends dans les notifications avec Tisma là... Vous avez cru que Twitter c'était Tinder ? Du coup je clique... Pas de follow. C'est normal du coup que tu sois pas au courant. Gribouille elle me follow par exemple tu vois. C'est pour ça qu'elle participe. D'autres questions ? J'attends que Tisma me dise. Il a retweeté. Je vais mourir. Pourquoi y'a pas de play contre Xbox ? C'est demain, c'est la finale. Ok. Petite ligne, ok. En revanche, pourquoi le Goyo ? Pourquoi tout le monde prend de Goyo ? Sérieux. Je veux dire, c'est pas mauvais mais... Y'a quand même pas mal d'opérateurs qui font chier quoi. Sécurisation du conteneur radioactif par Alpha. Oh la la ! Ça clique ! C'est le problème de la sécu de zone hein. Si le mec rentre sur le site et que tu vas pas tout de suite l'affronter, bah... Voilà quoi. Il va forcément couper les retards. 4-2. Ça va Liloutre ? Dès qu'on fait un truc sur console, on a atteint le plus haut niveau, le plus haut pourcentage de présentes féminines sur le chat de la Solty Academy en 7 ans. Il devait y avoir 6 nanas. Faut qu'on fasse des trucs sur PlayStation, c'est ça ? C'est vos syndromes de l'infirmière ça. Vous aimez bien les mecs un peu... Vous aimez pas les vrais tchads qui sont sur PC. Je suis là aussi, ça fait 7. Fifilex. Non, on y croit pas. Merci les Orias pour les 15 mois de frais de scolarité. J'ai galéré à faire un G5 PC, on est 8 meufs à se battre en bataille sur PC. Ouais, c'est bien ce que je me suis dit honnêtement. Non mais c'est cool de voir le Louvre. C'est vraiment sympa. Non. Mais c'est les mêmes personnes que l'année dernière non ? Enfin toi euh... Après je connais pas les pseudos donc je vais dire de la merde. Nelly et Luna non ? En tout cas vous trois, après les deux autres je connais pas. Oui les mêmes. Ok. J'ai entendu ton poignet à force de cliquer des têtes il me faut une infirmière SVP des consoles. Han il est là pour troller lui. Nelly et Nelly et Nelly et Nelly et Nelly et Lula. Ouais ça m'a passé les poules ou pas ? On vise l'arbre pro. Nan ça va déconner les loutres. On est entre nous. L'arbre pro sur quoi ? Il y a un tournoi Animal Crossing ? Bah l'île outre. L'année dernière rangement jamais on a fini top 4 amateur. Mais ça existe pas ça. C'est déjà une lane amateur les amis. Tu peux pas finir amateur. Tu peux pas être content de finir dans l'arbre amateur d'une lane amateur. C'est podium ou rien quoi. Vous avez intérêt de tout défoncer cette année. Vous avez prac un peu ou pas ? Ouais vous devriez faire le Youngtis Royal. Tu castes Grib après. C'est pas moi qui décide de la prod les amis. Moi je fais rien. Là je me tripode. Je me fais rien aujourd'hui. Je suis là juste pour faire des blagues. De merde. Et s'il parle de Gribouille ? Oui. Ah oui après on l'a dit. Contre... Bah je n'ai plus le nom. Contre Sanzo. Voilà. Gribouille contre Sanzo. Oui. C'est juste après. Et pendant ce temps sur l'Obs 1 on a eu un petit Rios. Donc il y a pris un peu de temps. Et donc du coup là on est reparti pour 5-3 pour Myrlit. Face à Madara. Qui aime le Candy Up à la vanille. What the fuck ? Mathilde mérite un ban pour ça. C'est dégueulasse le Candy Up à la vanille. Il y a que le Candy Up au chocolat. Ouais le... Encore Goyo. Candy Up à la fraise le best. Mais non mais t'achètes du lait à la limite. Et tu mets du sirop de fraise dedans tu vois. Ça fait un lait fraise. Ok pendant ce temps là 5-3 entre Myrlit et Madara. Ça cliquait pas mal tout à l'heure et ça continue. Et 5-3 du coup pareil entre Pandora et Kaïs. On va finir ce round. Oh et ça tombe. Il le sait. Ou pas. Et si là il le sait. Myrlit qui prend l'avantage. Déjà le lait c'est dégueulasse. Comment ça le lait c'est dégueulasse ? Et du coup on part sur Kaïs le match ? On reste sur Kaïs face à Pandora. Attends je vois. Y'a match point vas-y remets sur Myrlit. Vu qu'il y a balle de match. Ok. Le lait c'est dégueulasse. Ok. Mais comment ça le lait c'est dégueulasse ? Vous avez vraiment des goûts de merde. Attacters, locate the biohazard container. Intolérance au lactose surtout. Moi je pense que les gens qui sont intolérants au lactose. Je veux pas tomber dans le jugement de valeur. Mais je pense que c'est des fiottes. Voilà. Et... Oh ! Il est fort. Il est fort. Madrignaux qui va pas rester. Et tout le monde avait dit Madrignaux hein. Maman j'espère que tu regardes. J'ai pas eu le brevet des collèges. Mais j'ai passé les huitièmes de finale. Envoyer. Ah je déconne c'est bon. Ah j'arrête j'arrête. Allez on repasse sur notre match. Merci Myrlit. Bien wesh poulet. Il avance. Et malheureusement Madara. Qui a très bien joué. Et ben il tombera. Il tombera. C'en est fini pour lui. Tous les favoris tombent les uns après les autres. Je m'attends. J'ai pas la co pour la cam sale trou du cul. Bah à qui tu parles. Madarigno le premier truc que t'arrives dans le chat. C'est de balancer ça quoi. Tu veux pas dire bonjour avant ? Il a trop la rage. En même temps euh. T'es pas obligé d'être salé avec lui mais. What ? What ? What ? Mais à aucun moment. A aucun moment. Le viseur n'a rencontré la tête du mec. Je pense sincèrement quand même que sur play. Il y a des petits trucs tu vois. Il y a pas de aim assist mais il y a des... Ouais bon. . . . . . Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Je suis un follower plus ancien que tes modos. Je m'en fous que tu me follow moi. Winter, ce n'est pas ce qui me permet d'acheter mes sachets bio, tes admins ne regardent pas les tickets et disqualifient. Je ne pense pas à Goldinho. Quentin, ne supprime pas les messages. La farine n'a pas le madeur. Et non ! Oh ! Oh ! Oh putain, je vais mourir. Eh what's up, it's coconut bra. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent même pas dire les preuves que j'envoie. Goldinho, ce n'est pas moi l'admin. Chacun a ses responsabilités, tu vois ce que je veux dire ? Les preuves... Je leur fais confiance. Tu vois ce que je veux dire ? En vrai, no offense, tu vois Goldinho. Mais dès que t'as... Quand t'as accepté par exemple de participer, quand tu me parles de protestes... C'est pas méchant ce que je vais dire. Parce que t'as bien joué, t'as l'air d'être un bon joueur et tout. Mais tu parles de protestes etc. Je t'ai jamais vu dans ce chat, t'es pas sub. Alors que l'un des premiers trucs qu'on demande c'est aux gens qui participent quand même d'être sub. Tu vois donc même lui à la limite il pourrait protestes quoi. Les batailles de protestes les mecs, bon... Oui il y a des injustices, c'est internet. C'est sûr. C'est possible. En tout cas c'est pas moi qui ai les règles et moi je les regarderai pas. Si il y a des erreurs, bah c'est dommage. Mange décisive du coup. 6-5. Avec la possibilité assez facilement de revenir en over time quand même. Alpha, localisez le conteneur radioactif. Alpha, localisez le conteneur radioactif. Encore 10 secondes. Plus que 5 secondes. J'ai fait remonter ton tweet. Sous-titrage ST' 501 6-6 Overtime Toujours en huitième de finale Et encore Goyo Ils sont PC manette ou console ? PC manette C'est un tournoi de joueurs PC Qui jouent tous à la manette On s'est dit tiens pourquoi pas Oh 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 le turn Oh la 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 Le nom du tournoi est volontairement trompeur Oui Aïe 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 Il y en a je vous jure Allez de l'autre côté On a Gribouille Face à Sanzou Qui commence Mais pour le moment On laisse sur le match 2 Puisque ça vient juste de commencer C'est encore la période de ban et tout machin Et là il y a un match au sommet 7-6 On reste sur Kaïs face à Pandora Pour le moment Et après on switch directement Sur Gribouille Face à Sanzou Mais c'était pour vous montrer Vers quel match Et sur quel match On va se diriger Juste après Match 2 du coup Axe dingue Tu t'es endormi ou quoi ? Non je me suis pas endormi J'ai demandé au Modo De faire une prédit Pour le match De Sanzou Face à Gribou Ok Merci Tisma D'avoir offert A Princesse Mathilde Ces deux mois de frais de scolarité Eh Vous voulez vous pêcher Tous les deux Vous pouvez le faire ailleurs Sérieusement Que dans mes DM Où je suis mentionné Toi viens Je monte pas dans le nord Mais quoi Toujours on m'accuse Le nord pour toi Lyon C'est déjà le nord Alors si tu viens A Metz T'es pas loin du pôle nord C'est vrai Oui je rectifie Je veux pas aller voir Le Père Noël Elle est trop drôle Eh wow On va se mêler Bon vous voulez pas Les baiser ailleurs Sérieusement les deux là Tisma Princesse Mathilde Sérieusement C'est bon Ça pue le cul Votre truc là Invite la à boire un verre Franchement Porte tes bols Tisma Et vas-y quoi Qu'est-ce qui t'arrive là C'est bon Mais par pitié Me faites pas chier Dans mes DM Twitter Franchement On dirait des enfants 34 ans quoi Ouais ça marche pas De quoi Comment ça C'est pas Pardon 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 J'étais pas dans le bon Ok C'est autre chose C'est rien C'est l'overlay de prédiction C'est rien de grave Eh bah c'est fini Du coup merci On a vu Les deux matchs Alors que je t'avais dit De faire un zoom A droite Mais c'est pas grave C'est ok Du coup c'est crack Pandora Qui l'emporte Les amis Le bon Kaïs N'est pas revenu Crack De l'équipe Pandora Continue Et Kaïs Qui n'aura pas démérité On va pas se mentir Eh bien Il s'arrête Là Allez On passe sur le match Entre Sanzou Et Gribouille Alors qu'on a vu Une petite préparative Une petite préparation De castle Bien salaud Quand même ça J'aime bien Ah ça flash Ça flash Elle va pas rien Pour voir faire Bah ouais Forcément C'est le problème Du castle C'est qu'on crée Aussi des safe zones Pour son adversaire 1-0 pour Sanzou Vous êtes mignons les deux Final Madara Sanzou Attention c'est du BO1 Y'a pas de loser bracket Donc si ça se trouve Il s'affronte au prochain C'est pas le même niveau là Hein ? Pourquoi tu dis ça ? Je vais te le dire Moi c'est pas le même niveau Madara a perdu déjà Oui en plus Madara a perdu Madara a perdu Bah ouais t'étais pas là Splash Et n'oubliez pas les amis De balancer 1€ Au dessus de ma tête Dans la cagnotte Parce que ça part pour Bah justement Les observateurs Comme Tisma Jericho Axe dingue sur la prod Les modérateurs aussi La gestion du pole event Les admins du tournoi La quinzaine de personnes Qui bossent aujourd'hui Pour essayer de vous faire Du Contenu là dessus Donc n'oubliez pas Pensez à eux Lâcher 1€ C'est déjà énorme Je pourrais payer un resto A Princesse Mathilde Comme ça les gars Vous voyez Ouf Oh là Il fallait pas le rater celui-là Bah ouais Eh bah c'est Gribou Nickel Propre Qui c'est qui a dit Que c'était pas le même niveau Là pour le coup L'erreur de Sanzou Elle est énorme quoi Tisma qui arrive à observer Et à pécho en même temps C'est incroyable quand même Il est sur tous les fronts le mec Ouais JPP ça va dire J'te mis ch'teau Après The Tisma Vas-y Ça veut dire quoi ça ? Attends Google Trad Ça veut dire quoi ? JPP J'te mis ch'teau JPP J'te mis ch'teau Visiblement c'est du coréen Ça veut dire ? Ah bah ça veut rien dire Ah bah merde Jean-Pierre Papin Pour les plus vieux Non mais vous croyez vraiment Que je sais pas ce que ça veut dire JPP j'te mis ch'teau Et vous croyez vraiment Et j'ai pas connu Les dinosaures non plus Vous êtes cons ou quoi ? Sérieusement Je me fais passer pour un vieux C'est tout Putain sérieusement Je suis tellement drôle Que vous apercevez même pas De mon humour quoi Allez Mais qui est-ce qu'il fait ça là ? Qui est-ce qu'il fait le truc Des rotations et tout ? Hé ! Hé ! Christopher Nolan là ! C'est qui ? C'est qui l'observateur là ? D'après toi C'est Tisma ? Le mec ouais Le mec qui est en train de... Hé ! Hé ! Tisma ! T'arrête d'essayer de pécho Ou misto Ou j'to j'to Je sais pas mon gars Mais tu te concentres un peu là T'arrêtes de nous faire la toupie Et tout C'est bon quoi Merde Tu te concentres un peu Sur le truc quoi Arrête avec ton free look mon gars C'est nul à chier Ce que tu fais Dis-lui Ah bah on a perdu le son Non mais j'ai la gerbe D'accord chef Désolé Qu'est-ce que tu fais ? Si tu fais un free look A la limite tu fais des petits travelling Tu vois J'aime bien en vrai Mais t'as pas de goût toi Fais un petit travelling Tu vois de temps en temps quoi Ah merci Phenosrof pour les 2€ Même si j'aime pas les 1v1 C'est gentil de penser aux consoles Bah les amis Eh Comme je le disais Je ne suis qu'un outil au service de la communauté Si vous payez des subs On fera peut-être d'autres choses que des 1v1 Mais va falloir raquer À un moment va falloir lâcher vos 3,99€ Les gros ratus Sinon moi je vais faire comme Comme étoile quoi Je vais faire du Smash Bros Merci Phenosrof pour les 1€ Les 2€ pardon Et c'est cool pour la prod Land console Non 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 là il y a internet Je peux me protéger et tout Land console Je pourrais pas m'empêcher de rigoler Non c'est pas possible Tu vas te faire défoncer Moi j'ai pas la bienveillance assez Tu vois C'est bien Smash Bros En vrai Ouais 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 C'est bien Sneakersun Écoute tous les jeux sont bien D'accord Mais les meilleurs jeux Il y a forcément Un petit reload Une M4 Un G36 Du 5v5 De la flashbang Ok Allez On se replace bien du côté de Sandu Eh Solis ça c'est bien En revanche on a bien Le petit pre-shot à droite C'est bien de la part de Gribouille En revanche il a bien renforcé Elle aura dû accélérer plus En début de round C'est pas Oh Oh la la Dommage Le pre-shot Oh Le crosshair qui part dans le couille là Pardon excusez moi Ça fait 3-1 du coup Sandu prend l'avantage Vous prédisez quoi là ? Sandsu c'est sûr Et non vous êtes trop sûr de vous quand même Après en vrai Le placement était meilleur De Gribouille Que celui de Sandsu Au moment du tir En revanche là Sur une micro ligne comme ça Elle aurait dû faire un transfert De droite à gauche Spray au niveau de la tête Et de faire que de continuer quoi En faisant Parce qu'il y avait assez de balles Dans le chargeur Pour aller se passer à gauche Après en plus C'est dommage Tu connais pas Sandsu frérot Non effectivement Il win tous les tournois Play En ce moment Attends Y'a des Y'a des tournois S'il vous plaît Ça fait mal Surtout que tout à l'heure Déjà Y'a eu plusieurs fois Où elle avait eu la chance De pas De pas mourir Sur de la verticalité Là dessus Elle devrait faire Beaucoup plus Attention Mais là y'a un peu de chat Quand même Allez je suis d'humeur généreuse Merci pour les 5 euros Feno t'es un monstre poulet 6-4 T'es un joueur PS5 Vous essayez de me troller Là les gars Un joueur PS5 Tu joues sur Wii Comment ça je joue sur Wii Mais franchement Les Les seules consoles Qui valent le coup C'est les consoles Nintendo Parce que au moins Elles sont originales Alors que les Xbox Et les Playstation Essayent juste de copier Ce qu'ils n'arriveront Jamais A copier A savoir Les fucking PC Allez je me fais un petit bisou Non mais franchement Si je devais m'acheter une console C'est une Switch C'est une Switch que j'achète Bien sûr Je préfère jouer à Zelda Que la version Wii De Rainbow Six Ou de n'importe quel jeu T'as un joueur Nintendo 64 Alors Bien sûr Nintendo 64 C'était trop cool mec Attends GoldenEye et tout Moi j'étais un joueur Playstation Mais j'ai arrêté Après la Playstation 2 J'arrive PC Dès que j'ai ma paye Bah Feno Tu verras Jamais de ta vie Tu retourneras sur console Oh Oh Attention quand même Parce que ça C'était pas très joli De la part de Sanzou Attention Et ça clique en face Ça choke Tu veux pas faire un live Just Dance Ecoute moi bien Princesse Mathilde C'est Tismac T'as envie de voir danser Ok Après sinon Je peux donner mon Insta Il y a Axe Dunx autrement Axe Dunx pour info Il est sur la vidéo Du Saltifestival C'est celui qui se fait Accrocher comme une victime A un arbre Qui mange des chaussettes sales Ah ouais T'aimes bien me faire valoir Toi Ouais Mais on est où là Princesse Mathilde Ça se trouve Tu rigoles là Là t'es en train de te marrer Et tout Et dans 10 ans Tu seras là Waouh Quelle chance J'ai eu de venir sur ce live J'ai rencontré L'homme de ma vie Et t'en rigoleras A ton mariage Et tout Tu diras Tu te rencontres Il y a des couples Qui se sont formés Au campus de la SA Genre vraiment PTDR Mais arrête de dire PTDR là C'est vrai ce que je te dis 64 et Mary Papa on s'est rencontré où Sur Twitch mon enfant La honte Je pourrais pas perso Mais attends C'est quoi la différence Entre Twitch Et Et se rencontrer sur Tinder C'est pas mal ce qu'il fait C'est pas mal ce qu'il fait Ah bah attends Il a pas punch Le dernier coup Oh la flash Elle va faire mal La flash Elle va faire mal La flash Elle va faire mal Mais c'est débile Ce qu'il vient de faire Ok Ok ça va Ça va Ça va Mais c'était pas ouf Là il a encore fait Une énorme erreur Non mais les PC C'est juste horrible Rien que pour lancer Certains jeux Les drivers pour le jeu Etc Les drivers pour le jeu Ouais 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 Rétix Alors que pour les gens Qui travaillent Qui ont pas le temps Les consoles C'est opérationnel direct Oui Bien sûr Rétix Ouais bah excuse nous Ouais c'est un très très bon Très 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 bon Argument Merci Jericho Pour les 1€ T'es un monstre Poulet Y'a rien mec Y'a pas de On est plus en 1542 là T'sais y'a la fibre Les drivers pour les jeux Quoi Regardez bien la manche Avec Maudzie Pourquoi Attends mais Sanzu là Eh Il va se faire ban du live lui Qu'est-ce qu'il met Un charme de King George Sur mon live Un charme de fucking King George Mec King fucking George Il a jamais été bon mec C'est contre lui que j'ai gagné En finale de pro league Mon gars Oh là Tiens bah tu mérites ça Tu mérites de loucher Avec ton King George là Vas-y go gribouille Putain Quitte à mettre un truc de 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 Mec X star A la limite quoi King George J'en reviens pas Sérieux 6-4 Je suis sur PC J'te jure c'est relou Les jeux bugs Des fois y'a des bugs son Souris etc T'as déjà vécu ça Aïe 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 Il le fait chier T'as pas le droit Mais bien sûr qu'on a déjà vécu ça Mais la console c'est un tricycle Ok Ça peut pas se casser la gueule Tu peux pas te faire mal Ok C'est nickel Ça tient bien C'est tout propre Y'a 3 roues C'est génial Mais tu vas pas vite T'es limité dans tes capacités Tu vas jamais faire un tour de France En tricycle Ok Parce que ce serait chiant à regarder Nous on a un vélo Alors oui On peut aller beaucoup plus vite Parfois c'est chiant Parce qu'on peut dérailler Y'a un peu plus de trucs Effectivement Mais une fois que tu sais mettre les mains dans le cambouis C'est quand même beaucoup mieux Hein De faire du vélo Que de faire du tricycle Mon gars Donc non Un vélo vendu par Tisma Ah tu vois Que tu l'aimes déjà Il va tenter le beau jeu Je le sens One tap 6-2 4 balles de match Ça va être compliqué pour Griboui Il va falloir sauver 4 balles de match On a l'info en plus Elle est bien là Cette ligne là Voilà Aïe 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Donnez l'info en plus Aïe 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 Ok Elle entend peut-être le drone Et ça va être compliqué Une fois de plus On va être blanc Ah là là On s'est mis dans un coin C'est fini Eh ouais C'est fini malheureusement Et ça fait Et ça fait 7 à 2 Pour Sanzo Très bien joué Et qui l'emporte Terminé malheureusement Pour Griboui Qui s'arrêtera là Après un beau parcours Jusqu'en huitième La cote à 75 Qui passe pas pour Griboui Dommage Il fallait faire une catégorie Pour les filles Non On est en e-sport On est les mêmes Merci Xerox Il y a une américaine Qui a réussi à péchoir Un ton de 400 kilos Dans le New Hampshire What Pourquoi j'ai lu ça Pourquoi Pourquoi ça Pourquoi cette info Désolé Griboui Bien joué en tout cas 7 à 2 C'est un peu salé Alors qu'on a les résultats Du coup Qui commencent à apparaître En bas Si vous avez Des personnes que vous soutenez Victoire de Vblues Victoire de El Guilo De Aziz Pater Victoire de El Speedix Qui continue son Son ascension Pardon Excusez-moi Victoire de Ousles Alors ça va pas C'est le Covid Donc le soir ça tape plus Victoire de Ultimate Bobo Victoire de Crack Qu'on a vu tout à l'heure Du coup Victoire de Alexis 7 à 0 Face à Z Mirlit On l'a vu aussi Lui aussi A gagné Et voilà Vous avez Quelques petits Scores Et si vous voulez voir le score en complet Avec le bracket Vous faites point d'exclamation Braquette Je rappelle du coup Pendant cette courte pause Plusieurs choses C'est le console war C'est le console war Oli Ok Donc c'est bien Oli Energy Qui sponsorise tout ça Vous pouvez faire point d'exclamation H-O-L-Y Je vous conseille le pack Découverte Genre vraiment Surtout si vous buvez Des sodas C'est de la merde Surtout si vous avez Un palais De teckel Nain A poil court Et que vous buvez du candy up A la vanille Par exemple Arrêtez ça tout de suite Hein Et voilà quoi Et si vous buvez des trucs Dans des bouteilles en plastique Pareil Donc passez au lit C'est meilleur C'est plus économique Et c'est plus écologique Que je vous dise Voilà Perso je suis un doberman Ouais ok ça marche Nikos Bon Donc faites point d'exclamation H-O-L-Y Et en ce moment du coup Vous pouvez utiliser le code 6-4 Bien évidemment Ou 6-4-5 Ça marche aussi Laisse moi avec mon candy up Ouais ouais bien sûr Du coup Pourquoi je suis pas étonné Donc ça Ensuite Donc merci à eux Merci à Oli On va continuer bien évidemment On va arriver Assez rapidement Au quart de finale Et puis n'oubliez pas Si vous voulez participer En dessous Débloquer la console war Il faut remplir ce truc là Ici là Et au dessus Ça c'est pour Filer et contribuer A Donner un peu d'argent Pour La prod Qui vous fait tout ça Parce que moi je suis en train de Rien foutre Comme vous le voyez Depuis tout à l'heure C'est quoi Oli Oli c'est Ah le v'là le bracket Merci pour les 1€ Nicolas Vraiment Qu'on verra tout à l'heure Je le modifie juste 2 secondes Et il va être prêt Oli du coup c'est Oli c'est de la poudre Que tu mets dans de la flotte Et Tadam Et du coup ça te donne un truc Le mieux c'est de tester Je sais pas comment le vendre C'est quoi Oli A proprement parler Parce que c'est pas que C'est soit Il y a une gamme Energy Drink Soit il y a une gamme Ice Tea Et C'est de la poudre Que tu mets dans de l'eau Et ça fait exactement Comme si tu En l'occurrence Ça fait exactement Comme si T'étais en train de boire Un Ice Tea Ou un Energy Drink Pour le coup Voilà Alors Vous avez Juste devant vous Justement Une partie du bracket Non le bracket Short transition Bougez pas Hop Voilà Vous avez le bracket Donc Sanzu Ça c'est les quarts de finale Comme vous le voyez en haut à gauche En haut à gauche Donc c'est Sanzu Qui est caché derrière Le truc des dons Sanzu Du coup Face A Blue Zag N'oubliez pas C'est du BO1 Élimination direct Pas de loser bracket L Speed X va tomber Contre Crack Pandora Mirlit va jouer Contre Maxime 140 L Ou 140 I Je ne sais pas Qu'on a pas vu Je pense aujourd'hui Je suis pas sûr en tout cas Derrière on a Joseph Qui va jouer Contre Hawkeyeur 20 Donc un bas de tableau Un bas de tableau Pardon Qu'on a pas trop vu Aujourd'hui Hawkeyeur Et Fissou 69 C'est quoi Hawkeyeur Et Fissou 69 C'est un peu comme Le lait en poudre En vrai Hein Le lait en poudre Quoi Mais pas du tout C'était le pot De ton contrôle Anti-dopage 64 Ouais C'est mon analyse Qui est très bonne D'ailleurs Comme Burger Merci infiniment Pour les 10 euros Merci poulet Merci de Docteur Skaze Pour les 10 euros Qui partent pour La prod Un monstre Alors attendez Hop 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 Et on va réapparaître ici Voilà Du coup Ça c'est le braquette Les quarts de finale Et on va commencer A les voir Alors je sais pas Est-ce que les 4 Vont être lancés Ou vous préférez Les faire 2 par 2 La prod Qu'est-ce que vous avez prévu C'est prévu De les faire 2 par 2 Ok Donc on va les faire 2 par 2 Ce qui veut dire Qu'on va voir absolument Tous les matchs Vous allez voir du coup A partir des quarts de finale Ce qui est rare En règle générale On le fait à partir Des demi-finales Mais là vous allez avoir Ah bon Ok Les quarts de finale Ça a toujours été comme ça On a toujours fait 2 par 2 Ok mais ta gueule quand même Parce que c'est moi On s'en fout en fait Vous avez vu le chat Il fout tellement rien Qu'il se souvient même pas De commencer Comment ça se passe Donc du coup On commencera par le premier Ça sera Myrlite face à Maxime Voilà Myrlite qu'on a déjà vu Maxime qu'on a pas vu Vas-y Bah vas-y Continue le cast Si tu veux prendre ma place Non non Moi je te laisse Je te laisse la place Ok Bah ferme ta gueule alors Ditisme Axe dingue C'était con Merci Flaxon Pour les 52 mois De frais scolarité Merci Anonymous Pour les 2 euros Vous êtes des monstres Du coup On va commencer par Myrlite Face à Maxime Merci effectivement En bas Et en même temps Du coup on aura Riva face à Hokeyer Et on pourra switcher On pourra voir les 2 matchs En même temps Comme on l'a fait tout à l'heure Avec un multiplex Et en fonction de En fonction de l'intensité du match Et de l'autre côté Du coup attendront Sanzou Bluzag Et Speedix Face à Crack Attendront Quelques minutes Bon en règle générale Ça va très très vite C'est cool C'est cool parce qu'il n'y a pas Beaucoup d'attente Pour les joueurs Puisqu'on peut les faire jouer Deux par deux Et puis les demi-finales Et bien on les fera One by one En l'occurrence Go prendre la place de Six Il n'est pas ouf Comme streamer Lol Je suis le meilleur streamer Au monde Allez Du coup Myrlite Qui est en train de nous faire Une petite exploration nasale Maxime Qui est à deux doigts De nous montrer ses balls C'est parti Dans ce premier Quart de finale Du coup Je fous tellement rien Mais moi au moins J'aurai update La top barre Si je puis me permettre Ah Quitte ça Je dirais Ah mais Du coup On n'aura pas vu Yod de la journée Quand même Que penses-tu De la chute du dollar Due à la surimpression De la monnaie Alpha Localiser le conteneur radioactif Hein Pourquoi avoir mis yachts Et pas une autre map Parce qu'on avait envie Tu vois Yod c'est bien les mecs On veut du 2v2 Pour le prochain tournoi Ok les gars Et moi Je veux Une manca russe Dans ma chambre Ce soir Et 3000 subs On fait quoi On veut On veut Non mais on veut T'en penses quoi Des V6 turbo Hybrides Vas-y niquez vous Vous me faites chier Oh 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 Pas super propre Le shoot quand même Mais derrière On s'est un peu pressé Alpha doit trouver L'emplacement Du conteneur radioactif Depuis tout à l'heure Il t-bag shoot Et c'est quoi le problème Le drôle d'alpha Le conteneur en visuel Il reste 10 secondes Manca russe Six j'ai un truc pour toi Vivant hein De préférence Et du coup Le deuxième quart de finale Qu'on aura Qui va se lancer En quinconce Avec celui-là Ce sera Riva Contre Hockeyeur 20 Ok Et bah c'est parfait Merci On laisse passer Deux trois routes Et puis on lancera T'es beau Six Merci Atholane Tu peux prendre un sub du coup Qu'est-ce qu'il fait What Il apprend à compter Ou quoi Qu'est-ce qu'il se passe On fait un 5v5 Pour le mois prochain Six Les gars Si on fait un 5v5 C'est sûr Wow Wow Eh mais Mirlit Il était meilleur Tout à l'heure Quand même Non De retour de la salle Ça se passe bien Wow Se plaît Excuse-nous Excuse-nous Tigro In shape De retour de la salle Ça se passe bien Attendez deux secondes Je vais me faire un shaker De prot Oh là là Le mec Plus que 5 secondes Sympa l'observateur Ah Alpha doit localiser Le conteneur radioactif 5v5 Tu vas mettre 10 Car sur l'écran Non mais les gars Déjà Si on fait les trucs Avant la fin de l'année C'est sur PC Vous êtes vraiment Jamais contents Vous êtes vraiment Des gros aigris Ok Oh Oh c'est bien Ce qu'il a fait là La zizou Ok Oh la petite zizou là Oh il a failbait là dessus Six tu peux refaire R6 2 STP Ouais bien sûr Je le développe là Je suis en train de le refaire Je suis en train de faire Une version mieux de R6 Toi tu développes Ouais 150 kg Développé couché Alpha doit localiser Le conteneur radioactif D'autres questions ? Tu fais de la muscu toi Bien sûr Ça se voit pas ? En vrai Ça va quoi Non pas du tout Je fous rien On dirait une Knacky T'es plus back end Ou front end C'est plutôt 10 mal Knacky Mec vous me prenez vraiment Pour un demeuré ou quoi ? Les gars je suis full stack moi Vous vous rendez pas compte en fait Je joue un personnage Mais les week-ends Je fais que ça Je fais que de développer Là je suis sur du react en ce moment Full snack Oh Allez Maxime le c4 qui connecte pas, petit pre-shot qui connecte sur que dalle, elle est horrible cette ligne la petite flash elle va être bonne mais derrière on a warden, oh c'est pas une tête ça ? Franchement c'est pas myrilité c'est plutôt myrtilt c'est très drôle, j'aime beaucoup, jeu de mots, allez myrlit, il a l'air d'être un bon gars en plus j'aime bien, il a une bonne tête, tu le sens que c'est un mec sympa, tu vois les gens qui sont sympas dans la vie ou pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas, il y a des gens, ils ont des têtes de gens sympas, lui il a une tête de mec sympa, il tilte un peu, il perd un peu ses moyens sur les gunfights, premier degré salut SIG ça va t'as arrêté de fumer, what mais pourquoi, pourquoi cette question mec, ça fait 16 ans que t'es pas passé sur le live, salut SIG ça va, t'as arrêté de fumer pourquoi, oh eh il est bon, non il est bon, non mais myrilité est pas mauvais du tout mais le maxime est au dessus là je crois enfin vraiment, les moves sont intelligents, déjà tout à l'heure la petite zizou là dans le c'était extrêmement smart hein, de faire une gauche droite sur le ça a obligé le mec à overextend et heureusement au final qu'il est repassé au niveau du mur solo parce qu'autrement ça l'aurait tué et le move était hyper smart et ça tout le monde ne le fait pas c'est ce que disent tous les voisins après avoir découvert que leur voisin a tué 12 personnes j'avoue, j'avoue que Xavier Dupont de Ligonnès il avait une tête sympa tu vois comment il tient sa manette myrilite ? bah avec ses mains mec pardon, désolé vraiment là ça me... et j'ai de la fièvre qui revient en plus, c'est vraiment relou hein vous vous rendez compte quand même ce fucking covid là, j'ai regardé l'autre jour le deuxième spectacle, le dernier spectacle de Gaspard Proust qui m'a fait quand même bien marrer quoi, qui m'a dit vous vous rendez compte quand même le covid c'est quand même tout ça parce qu'il y a un putain de trou du cul lorsqu'il s'est dit tiens j'ai envie de bouffer le cul d'un pangolin il y a un mec parce que normalement à 60 degrés le covid il est éliminé tu vois donc il y a quand même un connard un jour qui a dit saignant ouais je trouvais ça très drôle mais bon vous avez pas le... ah il joue bien, non il joue bien, il joue bien, Maxime est... Maxime est... myrilite est très bon hein, mais Maxime est au dessus là non le shoot c'est pas ouf mais les placements sont très smart ça va pas trop KO j'ai tout pris avant de venir j'ai pris de la ventoline, j'ai pris deux cafés voilà quoi t'as juste la haine d'avoir le coco sinon non non ça va franchement par rapport à la première fois où je l'ai vu où j'ai cru que j'allais mourir non ça va, t'as fait un test ouais merci Slash pour les 7 mois de Fredsco l'arrêter, ouais là ça commence à... 10 secondes avant insertion 10 secondes le drone d'alpha a localisé le groupement d'avis ah j'ai pas vu du coup l'autre patch le café c'est tellement amer je trouve ça imbuvable ouais bah y'a du... t'sais ça existe le sucre hein Créa euh Créa yo Pana oh lalalalalala en revanche là non respect de la part de Maxime attention quand même attention faut pas non plus euh... hein faut pas non plus provoquer on revient peut-être la remontada 5 à 2 et de l'autre côté du coup l'autre quart de finale Riva face à Hockeyer qu'on va suivre tranquillement hein mais on va rester sur le match euh... sur l'autre... sur le premier quart de finale puisqu'on est à 5-2 y'a des chances que ce soit terminé assez rapidement et on passera directement sur Riva face à Hockeyer du coup juste après un bon p'tit grog 6 y'a pas ça chez moi les amis y'a pas d'alcool chez moi dans mon frigo y'a des bières périmées le seul truc qui se périme chez moi c'est l'alcool ouais n'oubliez pas d'utiliser le hashtag console war les amis hashtag console war oh 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 attention quand même attention parce qu'en terme de shoot il est pas mauvais du tout Myrelite et là il est en train de reprendre la confiance 5-3 un ami m'a conseillé tes vidéos on s'est lancé comme objectif émeraude tu aurais quelques conseils pour atteindre cette ligue ? c'est pas les pokémogs non tu sais c'est pas la ligue émeraude quoi non mais regarde mes vidéos sur youtube poulet point d'exclamation yt et point d'exclamation discord et tu joues avec des teammates tu pars pas tout seul après si t'es sur ton console bah voilà voilà tu regardes les vidéos sur youtube quoi regarde la dernière vidéo 1v1 ce qu'il nous faut pas faire oh putain la vache ah c'est horrible je suis désolé mais j'ai les bronchites qui commencent pas cool faut que je reprenne de la ventoline j'ai développé une haine viscérale de l'homme je ne fais que de la chasse au terreau ah ouais ok ok what attends what il a eu un spasm ou quoi là je suis désolé je suis désolé j'ai pas j'ai pas pas Il est fort. Phenom a perdu. Oui. Je me suis 6 pubs quand j'ai envoyé le message, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Eh bah, désolé. Point d'exclamation YT, FANA et point d'exclamation Discord. Je ne peux pas mieux résumer comment... Et si tu as plein de thunes, tu peux faire point d'exclamation, coach. Mais attention, je suis très cher. Yo, 6, pas trop dur cette journée. Si, je suis en train de mourir. Montagne ! Pour toi, qui va win la finale ? Hein ? Je ne sais pas. Franchement. Honnêtement, il n'y a eu personne qui m'a donné l'impression d'être au-dessus du lot. Il y a des bons joueurs. Il y a des très bons joueurs. Mais il n'y a personne qui est... De toute la journée, il n'y a personne qui était en mode « Waouh ! » Lui, c'est impossible qu'on ne le retrouve pas en finale. Personne. Oui, mais d'accord. Mais tu cites les quarts de finalistes. Donc ça, c'est facile. Moi aussi, je peux le faire. Je suis en train de dire que de tous les quarts de finalistes, il n'y a personne qui s'est démarqué réellement du lot à proprement parler, quoi. Après, c'est tous des bons joueurs. Ah ouais. Mais il clique droit, là ! Eh non ! Il ne le laisse pas venir ! Mais là, c'est encore pire, du coup. Ouais ! Bah ouais, quand même ! Ouais, ouais ! Allez, une balle de match de sauvé. C'est qui le meilleur joueur PS5 dans le tournoi ? Mary. Tu m'étonnes, j'ai regardé les prix. Tu te touches un peu, non ? Vu l'analyse, l'humour, je précise. Quoi ? J'ai regardé les prix de quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Covid chez moi, 2-3 jours au calme. Mon corps est bien trop strong. Mon corps est bien trop strong. Mec, j'ai le Covid, je suis en train de décéder, je suis quand même en train de streamer. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est qui le mec strong, là ? Je serai là demain, aussi. P'tain, je vous jure. C'est que c'était beau, c'est aujourd'hui. Ouais, normal, quoi. Comme tout le jeu. Bienvenue. Tu n'allais pas regarder le meilleur joueur console car ce serait chiant. C'était qui le gars ? Je ne sais pas. J'ai tiré pile sur un drone. Il est à nous. Merci infiniment, Raffi, d'avoir payé tes 50 mois de frais de scolarité. C'est le monstre. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas les alertes. Pourquoi il n'y a pas le texte to speech ? Asics, comment tu vois aujourd'hui ? Plus tu vieillis, plus tu es bégé. Ouais, mais toujours célibataire. C'est chaud. Tu devrais faire comme Tisma et essayer de... De bégé. Ouais, dans ton chat. Ouais, mais ce n'est pas possible. JPP Temisto, déjà, c'est rédhibitoire chez moi. Sics achète des chats. Je déteste les chats. Non, je suis allergique aux chats. Le seul truc au monde auquel je suis allergique, c'est ça. Ça et les amandes. Pas celles en Suisse. Je vois déjà les fils de pute venir avec leurs blagues, donc j'anticipe. Quoique. Mais les amandes, quoi. Et voilà un nouveau drone pour son équipe. What ? What ? Mozy dit vraiment ça en français ? Avec la voix du Hobbit ? Il dit rien de marque. Mais c'est ridicule. Oh, le C4 ! Oh, le C4 sur lequel... Ah, il est fort, le Maxime, là. Ça se voit, ça se voit. J'aime bien Myrlite, hein. Mais je pense que Maxime est au-dessus, quand même. Et je ne dis pas ça pour le C4, mais depuis tout à l'heure, sur les moves, les trucs, le placement, son shoot n'est pas ouf. Mais le positionnement... Le positionnement, c'est ce qui fait tout sur Rainbow Six. Maxime mérite ça, oui. C4 ! Et c'est fini. Et Myrlite ne démérite pas, hein. Il ne démérite pas. C'est la dure loi des BO1 élimination directe. Mais ça se voit dans les placements. Et chacun parle de aim, de aim, de aim, et de crosshair, et de crosshair placement, et de crosshair placement, et de recoil control. Mais ça... Ça vaut rien par rapport à une personne qui sait se placer. Allez, de l'autre côté, insertion direct, bam, bam. 3-1 entre Riva et Hockeyor dans l'autre quart de finale. Ok. Et le pire, c'est que je suis allergique aux amandes et un peu aux prunes aussi. J'en ai remangé hier, et genre, pas ouf. Super. Non mais sérieusement, les chats, c'est pas trop bon truc. Je préfère les chiens. Non mais les chats, c'est... Ça fout des poils partout, déjà. Les chats mettent une vitesse au chien MDR. Oh bah oui, ils mettent une vitesse, ouais. Littéralement, en plus. j'ai vu ça. Putain, j'ai vu un mec là, un chat, au GIGN. Oh là là, ça va vite. Allergique, prune, chat, prendre la ventoline. Quoi d'autre ? Rien, j'ai une santé de ouf. Non, la ventoline, c'est juste quand j'ai le COVID. Mec, j'ai les alvéoles, là, je respire 3% à chaque fois que je respire. Littéralement. Elle est pas mal, elle est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Non mais en vrai, pour nous, les musulmans qui ne pourront pas avoir de chiens chez nous à la maison, les chats, c'est la seule solution. Quoi ? Vous pouvez pas avoir de chiens les musulmans ? C'est quoi ? C'est de blague. What the fuck ? Depuis quand, mec ? C'est vrai, leur salive est impure. On peut avoir un chien pour la garde de la maison, mais pas un chien domestique. biohazard container. What ? Eh les gars, je veux pas lancer un débat. Mais vous pouvez pas manger de bacon, vous pouvez pas avoir de chiens. Il est peut-être temps de... Tu vois ? Non, je sais pas. Les deux trucs qui définissent la vie, quand même. J'ai ignoré un message. Biohazard container location unknown. Attackers need to locate the biohazard container and secure it. Je note. Mais non, t'as rien mis. J'ai rien ignoré. Six achète des chats. Hein ? Donc, le prochain quart de finale, ce sera Hellspeed contre Pandora. Pardon. Et ça sera encore une fois sur border. On n'a pas vu yacht une seule fois. Non mais c'est faux. Ah, ok. On n'a pas vu yacht. Ah ouais, au yacht. Non mais c'est vrai. C'est pas moi qui ai mis le message. Ah, je vais bien. Les chiens dans le jardin mais pas à l'intérieur. Ça joue bien là. Car les chats chassent les démons et les chiens les font rentrer. What ? Oh, ça joue bien. Ok, Gandalf. Est-ce que le tournoi a été autorisé pour les non-FR ? Ouais. Sandping, max. Attachers need to find the biohazard container location. Attachers need to find the biohazard container location. T'es malade. Bah non, là je suis en train de mourir. On arrive en fin de journée. C'est chaud. Alors, monsieur 64, ça t'embouche un coin, non ? T'imagines le niveau console pire que ça ou pas ? Non, les gars, je sais pas à quoi répondre à vos provocations. Les gars ! Le niveau, il est OK, tu vois. Mais c'est un niveau de... émeraud de PC ? Émeraud de PC ? En vrai ? Non mais ça genre... Vraiment ! Et là, le problème, c'est que vous vous dites est-ce qu'il troll ? Est-ce que c'est du second degré ? Non, vraiment, genre premier degré. C'est un niveau diamant, diamant PC, quoi. C'est le niveau maximal qu'on peut avoir en étant limité par ce qu'on appelle une manette. C'est OK. C'est chouette, c'est OK. Le niveau est bon. Non, franchement, sur les derniers salty duels, il y avait vraiment des gens où parfois tu te demandais si le gars, il était à la manette ou au clavier-souris. Là, ça commence à... Tu commences à te dire OK. OK, ça... Ça touche un peu. Oui, au niveau shoot, mais au niveau de l'intelligence de jeu. Le problème, c'est que c'est du 1v1. Donc, l'intelligence de jeu en 1v1, elle est quand même vachement limitée. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu prends des échecs et qu'il n'y a que des pions, ça enlève quand même vachement de stratégie, en l'occurrence. Donc, l'intelligence de jeu, ça va, tu vois. Mais c'est pas non plus... C'est pas non plus dans des duels que tu vas voir l'intelligence de jeu, quoi. Ligue 5v5 console. Franchement, 5v5 console et organiser des ligues et tout sur console. En soi, on peut le faire, tu vois. En soi, ça me ferait plaisir de le faire. Mais en soi, il y a trop de fils de pute dans votre communauté. Vous êtes trop casse-couille, quoi. Là, les admins sont en train de gérer des chialeuses de partout. C'est trop jeune, c'est trop jeune, c'est tout. Je confirme. Voilà. Donc, à chaque fois, on se dit, oh, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et à la fin, on fait, ouais, non, une fois par an, c'est bien, en fait. Parce qu'à chaque fois, ça chiale, quoi. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Et qu'est-ce que tu vas faire pour ci ? Et qu'est-ce que tu vas faire pour ça ? Etc. Oh, c'est... Voilà, tu veux la vérité, vous l'avez. Il va lui sauter à la gueule. Il va lui sauter à la gueule. Il va lui sauter dessus. Ah non, pas du tout. En vrai, l'intelligence de jeu sur console ou PC, c'est pareil. Ouais, je sais pas. On va inventer... Je sais pas, les amis. Pardon. Putain, je suis vraiment en train de mourir. C'est marrant d'utiliser autant le point rouge, en revanche, sur console, je trouve. Mais les amis, ils ne gèrent rien. On fait des contests car des règles sont pas respectés avec preuve. Et on nous dit que c'est notre faute. Nasco, t'es même pas sub ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas ESL, les mecs, là. Y'a pas Ubisoft qui nous donne un chèque. 5-4. Les admins ne sont pas payés. En mode, faut t'avoir dans la poche pour gagner le contest. Mais non, mais t'es la quintessence de ce qu'on voit dans les joueurs PlayStation, mec. T'es la quintessence de ce qu'on voit dans les joueurs PlayStation. Des gens qui se plaignent, qui commencent leur phrase par Wesh ou MDR, qui sont pas sub à ma chaîne, qui permet à la limite de refaire d'autres trucs. Et pourquoi pas ? Si demain j'avais autant de thunes que Zerator, y'a de grandes chances que t'aies plus de problèmes d'admin. Parce que les admins seraient des professionnels. Mais là, on fait avec les moyens du bord. Donc si tu veux, c'est toujours pareil. Quand y'a des personnes qui ne s'impliquent pas à hauteur de 3,99€ dans la création des events, c'est un peu comme le fait de voter ou pas voter. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu vas voter, t'as le droit de te plaindre. Si tu vas pas voter, tu viens pas te plaindre. Tu vois ? Si tu veux qu'il n'y ait plus de problèmes avec les contests, les admins, etc. Deviens admin. Aide-nous. Montre-nous la voie. Dis-nous ce qui va pas. Mais on la connaît la solution. On connaît le truc. Tu t'inscris, comme souvent, dans la bonne démarche du français moyen qui chiale, qui se plaint, et qui fait rien pour changer les choses. Et c'est ok ! Montre-nous la voie. Merci JustBaptiste d'avoir offert la possibilité à 25 personnes de payer leur droit de scolarité. Un monstre. Merci pour Loken, Tétédu, Panune, Ezek, Distopik, Natrix, Calvici, lol, Idrilans, Jean Moulin. C'est pas le même son entre les deux ? Pardon. Pardon. Supposite, War, Dark Ninoir, Givnor, Tons, Shilas, 5, MSX, Morvac, Thor, Colonel Sa, Marginos, John Charles, Masterclass, Robby the Slasher, Maywat, Sammy the Pain et Marius. Ils se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de JustBaptiste. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît. Plein de GG, plein de cœur. Merci Essize. Ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'on essaie de faire des choses à notre échelle. Avec le fait de faire des trucs de façon bénévole. Et bien sûr, il y aura des gens qui ne vont pas être satisfaits. On essaie de faire au mieux, en fait. On ne s'est pas réveillé ce matin en disant tiens, on va faire chier ce mec. Genre tiens, on va faire chier Nasco. Merci Nasco d'être un nouvel étudiant. Parce que qu'est-ce que je fais du coup Nasco ? Tu viens de rejoindre le campus. Tu viens de payer tes droits de scolarité. Ok, faisons preuve de... Tu deviens admin pendant 10 minutes. Du coup, les deux mecs en bas là, que je ne connais pas moi. À vrai dire les gars, sur la console, vous voulez qu'on se parle franchement, no second degré, pas de blague et tout. Genre, on n'a rien à branler de la console. Genre, moi je suis PC Master Race. J'essaie de faire des trucs pour vous et d'organiser des trucs pour vous. On demande à tout le monde d'avoir la caméra sur les mains. Parce que vous chialez tout le temps sur votre console de merde. Sur le fait que... Nya nya nya, clavier souris, nya nya nya, machin et tout. Parce que vous avez plus de cheaters que nous sur PC. Ok ? Donc on ne sait même pas du coup si vous êtes nya nya nya, chronus, nya nya nya, le pack machin, le strike pack et tout. Ouais mais machin. Que de la chialeuse. On demande de mettre des caméras. Ça chiale. On dit qu'on a développé un truc. On a développé un truc. Pour que les gens n'aient qu'à connecter leur téléphone. Leur téléphone. On leur demande. On veut voir l'arrière de votre manette et votre visage. Autrement vous participez pas. Je fais quoi des deux débiles en bas là ? Je les kick ? On le sait de toute façon que vous êtes une communauté qui n'en avait rien à branler. On le sait que vous allez chialer. On le sait que vous n'allez rien respecter. Et la plupart du temps, plus vous êtes bon sur le jeu, plus vous êtes des fils de putes. Moi ça va respecter les trucs. Donc je fais quoi des deux mecs là ? Je leur dis allez vous faire enculer. Ta caméra elle marche pas. Je sais pas si t'es pas en train de mettre un clavier souris. Je fais quoi ? Bah non ! On fait preuve d'un peu de maturité. On prend le retour. On se calme. Ok ? On prend un peu de recul. Et on se dit bah... On le sait que ça va pas être parfait. On met des FAQ, des trucs, des machins. On le sait bien. Et puis on se dit comme d'habitude, la prochaine fois, on fera rien pour vous. Et c'est bien fait pour votre gueule que votre communauté meurt. Parce que c'est vous qui faites qu'elle meurt. D'autres questions ? Je suis là pour toi. Pour remettre dans leur contexte, ceux qui disent kick les, on kick tout le monde dans ce cas là. Bah oui ! Parce qu'il y a pas qu'eux. Il y a eu que ça quoi. Depuis tout à l'heure. On a fait un FAQ carrément. On a dû faire une vidéo. Une vidéo ! Parce qu'on sait que vous êtes un peu débiles en plus pour certains. Donc on est obligé de faire une vidéo parce que vous avez tous la giga flemme, tu vois. Donc j'ai dit vas-y, on va leur faire une vidéo qui explique directement comment mettre ces cams. Ouais, mais je veux pas faire voir mon visage. Ouais, mais gna gna gna. Ouais, mais lui. Ouais, mais gna gna. Ouais, mais tibag et tout. Vous êtes une communauté de chialeuses. C'est tout. Et attends, moi j'avais mieux. Il y a un temps, j'ai dit bah on va pas se faire chier. On va autoriser Clavier et Souris. Parce que tu sais ce que je crois moi vraiment au plus profondément de moi. La manette, c'est le truc le moins adapté pour jouer au FPS. On s'en fout en fait des 120 Hz, etc. Machin. D'accord. Il n'y a rien de plus débile que de jouer à la manette pour les FPS. Il n'y a rien de plus débile. Autant jouer avec un putain de volant. C'est débile. C'est nul. C'est pas adapté. C'est tellement pas adapté qu'on est obligé de faire un aim assist parce que vous êtes nul à la manette. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on pourrait très bien dire Clavier-Souris autorisé. Moi, c'est exactement ce que je voulais au début. Bah non, ça a chialé. Parce que les gens, Clavier-Souris du coup, Ah bah non, c'est les cheaters. Si tu fais ça, tu favorises le cheat et tout. Ouais, on peut pas. On peut pas les mecs. On peut pas gagner avec vous. Moi, si je crois à un truc d'avenir, honnêtement, les manettes, elles sautent. Tout le monde est Clavier-Souris. Et vous venez jouer dans la cour des grands, quoi. Parce qu'on s'en fout en fait du nombre de FPS. On s'en fout du nombre de Hertz. Venez jouer avec les grands. Clavier, fucking souris. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Il n'y a rien de plus adapté pour jouer à FPS. Là, vous saurez. Moi, j'autorise les Clavier-Souris. J'autorise tout. Les gens qui veulent participer à la manette, ils participent. Ils se font saucer. Ils se font saucer. Et puis voilà. Eh bah ça, c'était pas possible. Parce qu'on m'a dit Oui, mais non. Tu te rends compte. Je me suis dit Allez, je vais encore m'en prendre plein la gueule. Ça, je chouine. Tout le temps. Et donc, même les créateurs de contenu qui font du contenu, sur la console, ne veulent même plus faire de tournois, etc. sur console. Parce que vous chouinez constamment. Donc, franchement, la communauté Rainbow Six, elle est pas grande, quoi. Pas grande. Putain. Merci Utreet pour le fait d'être un nouvel étudiant. Gérez-vous un peu, quoi. Dès qu'il y a un mec qui chouine, tu lui dis Bon, écoute, tu fermes ta gueule. C'est bon, quoi. T'as perdu, t'as perdu. Non, il avait pas un clavier souris. Oui, il avait peut-être pas sa cam. Mais il avait peut-être... Parce qu'en plus, la plupart du temps, les gens qui sont sur PlayStation, parce qu'on va se dire aussi les termes, etc. L'un des premiers arguments que vous utilisez, c'est l'argument budgétaire. Qui, parfois, est vrai. Parfois, est totalement faux. Mais bon. Parfois, est vrai. Parfois, est totalement faux. Vous avez des consoles à 500 balles, des manettes à 200 balles, et un écran à 1000 euros. OLED, machin. Bon, vous foutez de notre gueule, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Derrière, certains n'ont pas un rond. Ils sont sur PS4 et tout. Donc, c'est très dur, en plus, de leur dire... Surtout en France, t'imagines bien. C'est très dur, derrière, de leur dire... Ouais, mais mec, pas sur PS5 ou pas sur machin, ou pas sur PC. Eh, tu me le payes ? Donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui vont nous dire « Bah ouais, mais je peux pas mettre ma carme parce que mon téléphone, c'est de la merde. Bah ouais, mais ma connexion, c'est de la merde. Bah ouais, mais j'habite chez papa et maman et je suis en Wi-Fi. » Donc, en fait, on fait comme on peut, en fait. C'est ça, le truc. Et si vous voulez vous plaindre à une personne, une personne, si vous voulez des trucs mieux organisés, etc., faites une pétition, sortez dans la rue et allez voir Ubisoft, quoi. Qu'ils vous rétablissent une vraie pro-league et un vrai truc, etc. Je suis d'accord que ça a choisi mais demande à n'importe quel pro au PC et te dira que c'est le CS sur console et de cheat. Quoi ? Oui, bah oui, c'est du cheat. Mais en vrai, l'avenir... Mais c'est pas du cheat, les mecs, à proprement parler. C'est du cheat à l'heure actuelle. Bien évidemment. Mais dans ce cas-là, est-ce que le volant pour jouer à un jeu de course par rapport à la manette, est-ce que c'est du cheat ? Non. Tu vas pas chialer autant. En vrai, tu sais que c'est du cheat parce que la manette est pas du tout adaptée pour l'FPS et tu sais que tu vas te faire défoncer par n'importe quel avec clavier-souris. L'autre vérité, c'est une vérité qui est marketing et qui vous dépasse. La raison pour laquelle Sony et Xbox, qui ont des designs qui se rapprochent pour Xbox, de plus en plus d'un PC, ne veulent pas mettre de clavier-souris, c'est pour justement qu'il n'y ait pas du coup ce qu'on appelle en marketing un aspect chronophage, pas chronophage, mais... Merde. Des hommes qui bouffent des hommes. Aidez-moi sur le terme, j'ai perdu le terme. Cannibale. Qu'il n'y ait pas un cannibalisme au final et que Microsoft se bouffe pas entre eux. Non, non. Donc on va dire non, clavier-souris, c'est PC, manette, parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe si tu autorises les claviers-souris, que tu fais des claviers-souris officiels et que tout le monde passe au clavier-souris, ce qui est l'évolution logique d'un FPS sur la console. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils sont sur une Xbox, clavier, souris, et ils commencent à se dire que c'est pas très intéressant d'y jouer sur une grande télé. En plus, souvent, elles sont pas forcément en 144 Hz. Du coup, il va y jouer sur un écran gaming, qui est un écran PC. Il va commencer à y jouer dans un bureau, et puis à un moment, il va se dire « Mec, mais en fait, j'ai un PC. J'ai juste un PC de Wish, en fait. » Du coup, il va prendre un autre PC, il va voir ce que c'est que de passer en 140 Hz, ou 240 Hz, et il va faire « Waouh ! » Et Xbox, ils veulent pas ça. Hein ? Pour la même raison que je sais pas, moi, l'iPhone ne voulait pas passer en USB-C pendant des années. Pour pas vous donner l'impression que... Pour vous donner l'impression qu'il y a une différence, que c'est pas la même chose et tout. Et vous, je vous dis, 7-6, overtime en tout cas. Allez. Oh, le coup de shotgun ! Bam ! À cette distance, on rate ce match d'anthologie, en plus. 7 partout, dernier fucking round. Merci, Akiroz. Yofin, bonjour. Tu viens de décrire mon setup actuel. Bah ouais, les gars, juste un truc. Un premier degré. D'accord. Je suis peut-être pas le French Monster, machin, mais moi, je fais du gaming depuis 1998. Y'a 50% du chat qui était pas fucking né en 1998. En 1998, je prenais déjà ma petite Wingo, ok ? J'avais mon permis de conduire, ok ? Y'en a qui n'ont même pas le permis ici. Et j'allais déjà faire des LAN en 1999 sur CS avec moment. Donc les gars, quand on vous dit un truc, ou quand je vous dis un truc, croyez-moi, vous pouvez ne pas me blairer, c'est un truc, mais bon, clavier, souris, gna gna, console et tout, c'est pas d'hier, tu vois. Donc au final, le fait de prendre un sub, ce n'est pas m'acheter, mais c'est toujours ma façon salée de répondre que c'est toujours les gens qui, la plupart du temps, les gens qui se plaignent le plus, qui chialent le plus, sont comme par hasard des gens qui ne payent même pas les droits de scolarité à, désolé, je vais encore me jeter des fleurs, mais à ce qui est, à mon avis, aujourd'hui, le numéro 1 sur Twitch du peu qui nous reste de notre communauté. Donc ça me fait rigoler. Tu vois. Merci Loïc. Nouvel étudiant, un monstre. C'est pas une fierté. Qu'est-ce qui est pas une fierté ? Qu'est-ce que tu racontes Cheve, là ? C'est en France, notre Chim. Bah non, mais pas un Inter, bien sûr. Je sais pas, j'ai jamais été premier US. J'ai jamais été premier World. Avant, il y avait MissyJ, machin. Il y a Pengu en France, en francophone. J'ai eu l'occasion d'aller jouer à Squad, qu'elle linguerie les mages. On y a joué hier, j'ai trouvé ça lent. Allez, les amis. C'est RIVAXO qui l'emporte, les amis. Avec un petit bug, malheureusement, en bas. Bien, Wesh, RIVA, 7 partout et on termine sur le 8-7 dernier round. 15 rounds d'affilé. Super match. Bien joué à Hockeyer. Pardon. Bien joué à Hockeyer qui ne démérite pas et qui nous fait voir du coup son magnifique visage qu'il ne devrait pas cacher. 8 à 7, c'est terminé pour Hockeyer et on retrouvera du coup RIVA en demi-finale tout à l'heure. De l'autre côté, c'est SpeedX contre Pandora. Bah, tu parles comme si tu étais fier d'aller en LAN en 1998. What ? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Qu'est-ce que tu me baves ? T'es qui, toi ? Où est-ce que t'as entendu un sentiment de fierté ? C'était juste un rappel. T'es con ou quoi ? Il n'a rien compris lui. Oui, il est en mode troll. T'as joué avec qui sur CS par curiosité ? Des gens à mon avis que vous connaissez pas. Sauf pour Yorek qui était chez Emulate, je pense, qui a gagné les World Cyber Games en 2006. 2006-2007. Merci Loïc, nouvel étudiant, monstre. J'ai joué pro pendant 3 ans. Bah, dis-moi, j'ai fait quasiment toutes les LAN. Nutty. En tout cas, de l'ouest de la France, c'est sûr. De la Pixel à la Marathon. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Allez, 4-3 en tout cas. C'est quel tour là ? En haut à gauche, poulet, quart de finale. Tu vas au Brésil pour le 6 ? T'es ouf ou quoi ? T'as pas vu ma dernière vidéo, toi ? Enfin, l'une des dernières. Merci DarkSide pour le fait d'être un nouvel étudiant. Merci poulet. Est-ce que les joueurs plaient à ce tournoi ? Ouais, aujourd'hui PlayStation, PS4 et PS5 et demain Xbox. J'ai pas vu de manette PS4. Y'a eu des manettes PS4 ? Oui, au début. Ok. la finale entre les deux plateformes, c'est demain aussi. Ouep. Y'a eu un gars avec manette PS4 ? J'ai même pas vu. Il se replace bien. Ouais, c'est propre ça. Pourquoi il est pas en cross-plateforme le tournoi genre Xbox Play ? Aujourd'hui PlayStation, demain Xbox, demain soir Xbox versus PlayStation, Léo, Sam, les chronus sont autorisés dans le tournoi. non. Pour soi, le meilleur joueur manette peut rivaliser avec un des meilleurs joueurs PC. Absolument pas une seule seconde. Ça veut pas dire qu'il va pas mettre des rounds. T'énerve pas, 6... Non, mais... God damn it. Est-ce qu'on a Existence et Krez Apex 1 ? Est-ce qu'on est pas... Oh non, je vais me demander. Ok. Ah oui, mais Existence, etc. Mais ça, déjà, c'est le vieux CS, quoi. Ça, c'est CS Source into... Ça, c'est 2008, quoi, je pense. C'est à l'époque de... Merde, le nom de serveur, là. VeryGames. VeryGames Redline. Ouais, ouais. Mais c'est vieux, ça. Pas, c'est vieux. C'est déjà 1.6, ça. Et Source, déjà. Merci à Kiros pour les 10 mois, c'est un monstre. Mieux comme ça, à quand un petit retour sur BF 2042. lol. C'est pas prévu, frérot. On fait comment du coup pour être admin ? Pour l'exclamation Discord, poulet, on a toujours besoin de bras. Je viens de prendre une claque, c'est avec le nom du serveur. Hein ? Avec le nom du serveur ? VeryGames ? Oh, VeryGames, c'est pas vieux, c'est 2006, 2007. Les vrais de vrais te parleront de HQ Server. Ça, c'était la référence pendant des années. De 1999 à 2005, 2006. Et le patron de HQ Server, c'est celui qui passe sur le live de temps en temps qui s'appelle FullGore. C'était le serveur de référence, quoi. Demain, va voir, va, 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 passe sur un serveur bien avant VeryGames, ce qui était pas non plus un truc de ouf. HQ Server, c'était la référence absolue, quoi. Si bien qu'à un moment, quand tu demandais des serveurs, est-ce que vous avez un serveur ? À l'équipe en face, tu demandais, est-ce que t'as un HQ ? Et quand le mec te disait ça, tu disais, ok. Wouah, je suis serveur, incroyable. Eh bien, il y a un VIP qui passe de temps en temps qui s'appelle FullGore. C'était lui, patron. C'est un ami. Oh bah alors là, ça me paraît compliqué de rentrer par là. quoi que les petites flashs, c'est là et pop. Oh, c'est pute ça. Oh, il le loupe. Oh ! Pour toi, il le touche. Ça, je vois pas grand-chose. Je le connais, ah, Moi aussi, tout le monde connaît, ah, ah. Le site existe toujours. Against all authority, à l'époque, avec Mkill. Mais qui au tout début ? Les mecs les plus connus. XP3 sur CS, mais ça, c'est vieux ça. Attends, XP3, c'était un truc américain. Kabal. Ouais, il y avait Kabal, Mkill. C'était peut-être l'époque déjà. Non, je crois qu'ils sont arrivés plus tard, mais les Oligan, Olisharan. Après, il y a eu Baldurze qui est passé chez A1 aussi. Mais l'autre là, qui faisait ses décales au scout là. Scarium, ça me dit rien. Johnny Hop. Ah, ça me dit qu'il saute Johnny Hop. Avec un 1 à la place du I. Johnny Hop. Johnny Hop, il était pas sur Quack3, lui ? Non. J'ai peut-être de la merde. Moi, j'ai commencé, j'ai rencontré les... J'ai découvert le tag AAA à la GamerAssembly 2, je crois. À la 1, à Saint-Benoît, à Poitiers. Enfin, c'est un Benoît, parce que c'était pas Poitiers à l'époque. Ah oui, Johnny Hop. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais, je vois à peu près. ouais. Ouais, c'était à l'époque des autres... Du coup, il y avait AAA, il y avait... Les équipes les plus connues, c'était AAA, GG, 2L, 2L. AAA, GG, 2L, et ça, c'était déjà pas mal, quoi. New Witch. Les frags movies d'époque manquent. Bah, la AAA frag collection, c'est la meilleure. Ça, on pourra pas le renlever. Merci, YouPather. Après, c'était des teams allemandes. Allemandes ? Les Allemands, à l'époque... Non, il y avait MTW Alternate, Mortal Teamwork. Mais c'était surtout les Suédois, à l'époque. C'était SK, qui existe toujours, du coup. NIP. Attendez, manche décisive. Première manche décisive de sauver. NIP, c'est arrivé après. Mais c'était SK, surtout. Avec Poti, Eton. Ça, c'était des monstres. Poti, Eton, Scream. Millennium. Oh, mais Millennium, c'est arrivé après, ça. Ça a rien à voir. Millennium, à la base, ils étaient sur Dark Edge of Kaamelott. Après, ils ont moved sur World of Warcraft. Et après, ils ont commencé à se mettre sur d'autres jeux. Quand ils ont été rachetés par Webedia. Puisque le patron, le chef de la guilde de Millennium, c'était Cédric Page. Et il est devenu responsable e-sport chez Webedia. Eton, je me rappelle de lui. Mais ça, tu vois, moi, quand les gens me disent je me rappelle de lui, Eton, c'est la légende de CS. Eton, c'est le pelé de CS. Sérieux. Il y avait Mouse e-sport. Ouais, Mouse e-sport. J'ai toujours adoré leur tag. M-Y-M. Meet your makers. Je crois. M-Y-M. C'était ça, non ? Spawn aussi, la légende. Qui était l'un des seuls blacks que tu voyais sur CS. Il n'y avait pas énormément de blacks. Surtout en Suède, quoi. Il me semble qu'il était black spawn, non ? Ouais, c'était marrant ça. Ils ont mal tourné, mime. Non, les meilleures équipes, après, ouais, t'avais quoi ? T'avais SK, machin, t'avais les équipes américaines qui étaient pas mauvaises, genre les 3D Max. t'avais d'autres équipes scandinaves, genre Eole, Eolitik. Ça, c'était très bon aussi. Aller, on va suivre ça, 6 à 5. Est-ce qu'on va aller en overtime 6 à 6 ? Ou est-ce que c'est la fin ? Tout dépend de SpeedX qui est en défense. Attention. Oh, le C4 bien envoyé. On joue sur le SoundQ. C'est intelligent, mais on louche. il va s'en vouloir s'il perd. Il joue bien, craque. Oh, on prend quelques dégâts. Elle est derrière. Overtime. Très balle. C'est marrant, par exemple. L'une des plus grosses, enfin, une grosse équipe très connue dans le début des années 2000 en France, s'appelait Tribal. Ça s'écrivait 3-B-A-L. AT Alternet. Oh, putain, la vache. AT, c'était... Enfin, AT, c'était l'époque de... Après, il s'appelait Alternet Attaque, mais AT, c'était l'Armatim. Mais eux aussi, c'est pareil. Ils se sont fait connaître il n'y a pas longtemps quand ils ont relancé le truc sur... sur l'Earthstone. Après, ouais, ouais, Virtus, ouais, c'est vrai, Virtus Pro. J'avais pas pensé au Russe, mais c'était plus tard, ça, encore. Il y a la souris, Axe d'Axe poulet. Merci, YoPizer, encore, pour les 5 mois. Tu dois sûrement connaître Thresh, du coup, Sisqat. Thresh ? Alors, attends. Thresh, c'est le personnage de League of Legends. C'est mon personnage préféré. Ok ? En revanche, il y avait un mec qui s'appelait Dresh à l'époque. Sur CS. petit dé ou... Et ça me ferait marrer que quelqu'un cite ce pseudo. Thresh, la légende des FPS. Ah bon ? Je connais pas. Thresh, première vraie star de l'eSport. Quoi ? Pour moi, première vraie star de l'eSport, c'est Fatality. Ah ouais ? Ah putain. Pour moi, c'est Fatality et Quake, quoi. C'est vraiment la personne la plus connue sur Quake, c'était Fatality pour moi. Et après, en France, c'était Elki. Pour moi, c'est... Thresh, j'ai jamais entendu parler. Gotaga, mais nique ta mère avec Gotaga. Désolé, mais bon, vous me faites chier ceux qui sont nés en 2010, là. Le gars, désolé, mais ça reste... Enfin bon, bref. Code manette, pour moi, c'est pas d'eSport, mais bon, après ça, c'est ma vision des choses. Code manette, enfin, voilà. Code manette, pour un mec qui a fait du skateboard, c'est à peu près la même chose que de voir des trottinettes débarquer à côté de lui, quoi. Je pense. KennyS, le King, de toute façon. Waaah, le King, KennyS. Bon, ok. Franchement, déjà, à la limite, plutôt contemporain, Zewoo, le King, je pense. Premièrement. Et Elki, c'est quand même un truc de ouf, quand même, que personne ne parle de ce mec et qu'il n'y ait pas une présentation sur ce mec-là, qui est le premier pro-gamer à être parti en Corée, quoi. Sur StarCraft, du coup. Et après, qui est devenu joueur de poker professionnel, tout ça pour gagner le poker Caribbean Tour à un million de dollars, quand même. Premier mec qui faisait des publicités en Corée du Sud pour du Coca-Cola en disant si tu bois du Coca, tu vas être meilleur à StarCraft, quoi. Kabal, dans mes souvenirs, c'était un monstre absolu. Waaah, vas-y, il mettait 2-3 headshots à des terreaux avec son scout sur CS, quoi. ça clique. Bertrand Grospellier, c'est le nom de Elki ? Bien ouais, 8-6 pendant qu'on parle. What the fuck ? J'avais jamais vu ce truc. Putain, je l'avais jamais vu l'animation. GG SpeedX, GG Crack. Crack qui a quand même réussi à aller chercher un Overtime et au final, l'Overtime, il ne l'aura pas emporté. 8 à 6. Du coup, le tableau des scores qui s'affiche devant vous, enfin pas le tableau des scores, directement le bracket qu'on affiche avec le bracket en bas. On a commencé par le bas cette fois-ci, donc 8 à 7 entre Riva et Hockeyer. C'est Riva qui l'emporte. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce que du coup dans la finale, ce n'est pas lui qui avance et pourquoi il y a marqué Joseph. Ah, c'est bon, ok. Donc, Riva qui avance. De l'autre côté, Maxime Mirelit, on l'a vu, c'est Maxime qui a gagné. On aura donc une première demi-finale, enfin une demi-finale, Maxime face à Riva. L-Speed X face à Crack Mandora, ça va être update en live, vous allez le voir. Donc du coup, c'est le match qu'on vient de voir. Et Sang Tzu face à Bluzag, on l'a vu ce match ? Ou je suis... Non, c'est le match qui est maintenant. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, c'est parti. Donc la dernière quarte de finale, là. C'est ça ? C'est ça. Eh bien, c'est parti. Et ensuite, la demi, on la lance après ? Ok. Ok. Par contre, Six, pourquoi il y avait la règle des skins dans le tournoi ? Par contre, Toto, est-ce que t'étais là tout à l'heure quand j'ai fait un petit monologue en disant que c'est assez drôle à quel point tous les gens qui se plaignent ne sont jamais sub ? Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc, tu vois, ça me... Moi et Sanzu, il faudrait lui dire un truc par rapport à sa manette, de mettre un peu d'éclairage chez lui, de penser à nous aussi, non ? C'est les manettes et ils n'ont pas... Les leurs manettes, ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ok, mais tu peux... Tu pourras lui dire faire passer le message que ce serait quand même pas mal qu'il allume la lumière, etc. Et s'il me dit j'ai l'habitude de jouer comme ça, tu lui dis bah oui, mais d'accord. Nous, on te demande un truc, tu le fais. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, mais tu ne pourras pas rester. Alright. Cette séance nostalgie de vrai e-sport, je file bonne fin de braquette aux participants, bonne fin de live. J'avoue que c'était le vrai e-sport. Et donc, Bertrand machin, Elkantar. Après, il est devenu Elki. Tout le monde le connaît sous le nom de Elki, mais il s'appelait Elkantar au début. Le joueur de Starcraft. Broudoir. Ça, c'est pareil, Starcraft, plus personne il joue maintenant. Si. je vais lui dire à la fin du round, plus sérieusement, parce qu'après, il y en a encore qui vont chialer en disant on ne voyait pas les mains et tout. Il ne faut pas déconner les gars. Déjà qu'on n'est pas trop chiant sur le fait de sur le cadrage. Respectez-nous un peu les gars. Après, est-ce que le premier jeu e-sport, ce n'est pas Tetris en vrai ? Non. Si tu veux vraiment remonter aux origines de l'e-sport, la première vraie compétition, etc., c'était une compétition en arcade qui était organisée aux Etats-Unis et c'était sur, il me semble, Space Invaders ou Pong. Pong ou Space Invaders ? Pong, t'es sûr ? Pong, ouais, sur Pong. Et donc, c'était soit sur PC, soit Pong, ça devait être sur Atari, je pense. C'était pas Pac-Man arcade ? Oh non. Tu peux faire que du high score sur Pac-Man. Là, c'était la première fois qu'il y avait une espèce de LAN, avec des gens qui étaient les uns à côté des autres. Avec toutes les télés, les unes à côté des autres. Il y a une image sur Wikipédia, tu peux regarder. Et la lumière fut. Ah, merci Sanzu. En plus, c'est mauvais pour vous de jouer dans le noir, c'est mauvais pour vos yeux et c'est mauvais de jouer dans le noir, en fait. Si vous voulez être meilleur, il vaut mieux jouer allumé. Ouais, mais je préfère être dans le noir, etc. bah c'est débile en fait, parce que du coup, ça nécessite forcément un effort supérieur pour votre pupille pour switcher des contrastes que vous allez vous prendre dans la gueule. En gros, en très très schématique, si vous n'allumez pas la lumière dans l'environnement dans lequel vous jouez, quand vous êtes flashé, vous êtes flashé plus longtemps en fait. Amstrad, c'était sorti avant ou après Atari ? Je ne sais plus. Qu'est-ce qui différencie l'eSport d'un groupe de potes dans la même ville qui font un tournoi ? Bah, c'est la même chose. Rien. Ça ne veut rien dire l'eSport. C'est l'organisation. L'eSport, c'est un tournoi sur des jeux vidéo. Point. Je ne vais même pas introduire la notion de cash price. C'est un tournoi sur un jeu vidéo. Même si, en règle générale, qui dit tournoi dit quand même quelque chose à gagner. Pas le temps de manger du coup. Maxime, tu es un vrai gamer ou pas ? Déjà, tu n'es pas sub à la chaîne donc fais gaffe quand même. C'est pour tous les autres. Ce n'est pas pour mettre un squad à Maxime. C'est pour que vous voyez un peu les petits énergumènes que vous êtes tous. Non mais Maxime, prends un Twitch. Twitch. En tout cas, il n'y aura pas de pause. Merci Tagaz d'avoir offert à Maxime ces 8 mois de frais de scolarité en plus. Putain. plus gros cash price de l'histoire, je crois que c'est Fortnite 10 millions pour le vainqueur. Non, le plus gros cash price de l'histoire, ça reste et ça restera Dota 2. Dota. Les plus gros earnings des joueurs de la planète, c'est sur Dota. El Julo, worst Italian player and worst player in the world. What the fuck are you saying that? Who's El Julo, bro? And why are you even saying that? I don't get it. Who is it? Attackers need to locate the biohazard container. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle typologie d'équipe e-sport soutenue par des énormes créateurs de contenu style cassé? Je sais pas. Je sais pas. Je trouve ça parfois un peu dommage que les gens aient de plus en plus besoin d'avoir des bergers. Ce qui fait un peu de facto deux des moutons. 40 millions d'Otta 2 en 2021. Ouais, 40 millions. Première compétition, c'était Space Invaders. Ouais. Merci Eugene. Et c'était pas Pong. C'est bien ce que je pensais. Et c'était dans une université aux Etats-Unis, non ? Il me semble. Il me semble. Le monsieur, il est dit à Oxford. Ah. Ok. Bah je voyais bien le côté université. Mais je suis content que ce soit en Europe, en vrai. j'aime pas les U.S. J'aime pas les U.S. et c'est pas très performant. C'est pas très performant. C'est pas très performant l'ampoule du gars. Il a dû se faire tuer sur le truc. Il a dit ouais, c'est parce que la lumière était allumée. C'est toi qui m'as payé l'électricité, c'est 6-4 ? Non ? Bah alors, ça c'est le truc qu'on pourrait me dire. Après, ça va. Blues, il respecte quand même. 2-2 en tout cas. Dans ce dernier quart de finale, on le rappelle. Il réallume la lumière parce qu'on lui fait une réflexion. Il aurait... Tu vois, si les gens étaient un peu plus préparés, c'est pas très grave. Mais si les gens se préparaient un peu plus, tu peux mettre une petite lumière de bureau pour essayer de comprendre que voilà. Après, on voit qu'il est manette, non ? Tu dis ça, Xerox ? Mais putain, mais... Oh, niquez vos races. Nique ta mère. Il faut toujours qu'il y en ait un qui se plaigne. Dans 5 minutes, il y en a un qui dit « Ouais, mais du coup, entre les fois où il n'allume pas la lumière, il peut peut-être faire des trucs. » Vous aimez bien... Vous êtes vraiment des drama queens. Ouf ! C'est propre, ça. Oh ! Oh, la pureté du C4. Magnifique. Six, fin des années 80, 90, 2000, c'était cataclysmique les ordres d'égalisation de LAN entre les connexions, le confort, etc. Non ? Fin des années 90. Déjà, il n'y avait pas de LAN. On est en train de parler de 95, à mon avis, Quake, tu vois. Mais avant, il n'y avait rien. On parle de 2000, quand même, tranquille, quoi. 99, il y avait les premières LAN, mais c'est surtout 2000, 2001, quoi. Donc déjà, à 2001, il y avait l'ADSL. Ok, donc on avait 62 pings, quoi. Et un truc, les gars. Les gens... Enfin... Juste un truc. Vous venez de découvrir le 120 Hz sur console. C'est très cool, hein. Ou 120 FPS, mais donc 120 Hz aussi, quoi. Avant, les écrans cathodiques, tous les écrans cathodiques des gamers faisaient du 120. C'est quand on est passé aux écrans plats qu'on est revenu en arrière par rapport aux Hz. Donc ça, et puis une connexion RJ45, elle n'a pas évolué. Une connexion réseau, c'est une connexion réseau. Ça ne bouge pas, quoi. Dans les années 2000, t'avais un ping en LAN et aujourd'hui, t'as un ping en LAN. J'avais 200 Hz avec mon Yamaha Pro 423. Ça me paraît bizarre parce que le... L'un des plus puissants, c'était le Yamaha HM le 920 DT, il me semble. Celui que tout le monde avait, le 19 pouces. Et il faisait 120 Hz. 200 Hz, ça me paraît beaucoup, quand même. Et n'oubliez pas, si vous voulez, sur Twitter, d'utiliser le hashtag consolewar, les amis. Oh, s'il reste en dessous. Il est bien, là. Il est bien. La smoke n'est pas terrible, en revanche. C'est bien ce qu'il fait. C'est extrêmement bien ce qu'il fait. Il ne peut pas jumper. Il ne peut pas jumper. Bien joué. Hyper bien joué, de la part de Sanzu. Les deux jouent bien. Le pre-shot, ça connecte, mais pas assez. Ouais, ça joue bien. Là, ça joue très, très bien. En gros, il y a des boucs qui avaient une meilleure coque moi en 2005. On dit merci free. Franchement, au tout début, c'était pas ouf, mais très vite, la France s'est développée. 2002, il y avait l'ADSL quasiment partout. Et 2002, 2003, grâce au joueur Quake, il y avait déjà un truc qui s'appelait le fast pass et qui te permettait d'avoir 15 de ping. Donc, en termes de jeu, c'est pour ça qu'à partir de 2003, en France, il n'y avait plus de salles de jeu en réseau quasiment. Elles fermaient les unes après les autres. Question bête, mais au début du live, on parle déjà d'une prochaine console War où j'ai rêvé. Les gars, ça va pas être assez grand. Je vais le mettre là. Ça vous dérange pas ? Je donne 10 euros à celui qui paye tous les subs maintenant. N'oubliez pas, en tout cas, en parlant de 10 euros, les amis, chacun des euros que vous mettez partent pour la prod. Merci Xanto pour les 4 mots de frais de scolarité. Donc, n'hésitez pas. Ça part pas pour moi, c'est pour la prod. Donc, pour toutes les personnes qui sont en train de faire en sorte que moi, j'ai rien à faire. Yo, Lange. C'est lundi, la mobile war ? La mobile war. Gaspard. Mec, on l'a toujours pas, nous, le jeu. Apparemment, Rainbow Six Mobile sortira le même jour que Star Citizen, je crois. Merci Xanto d'avoir offert un abonnement pour Jira Sinister. Toi, tu vas le tryhard, Six ? Rainbow Six Mobile ? Mais non, mec. Je vais peut-être le tester une fois, mais bon. j'organiserai un truc comme pour la console histoire d'aider les personnes plus dans le besoin. C'est lequel ton opérateur préféré ? Orange. C'est plus cher, mais j'aime bien le service. comment ça, Nique, ta mère ? Qu'est-ce qui t'arrive, l'autre, là ? Mets des voyelles dans ton pseudo, là. Oh, putain. Oh, le ban, il est parti vite. Mon opérateur préféré, j'en ai pas. Merci Xanto pour les 4 mois que t'avais payé pour toi-même aussi, t'es un monstre. Merci Akiro Twitch pour les 4 mois. C'est des monstres, les amis. 5 à 2, Sanzu, prends le large. Il est bon, le Sanzu, là. Comment ça, Crack ? T'es pas sub, tu peux pas participer, normalement. Lol, lol, lol. Banque restera la meilleure map, par contre. Non, mais banque a jamais été le début du commencement d'une meilleure map. Merci Crack pour les 7 mois. On peut geler mon ticket maintenant. Geler ou gérer ? Et d'avoir déclenché le RER de l'hype. Un monstre, poulet. Du coup, quelqu'un demande à ce que le ticket soit géré. Je vais envoyer un message. Crack. Normalement, il y a des admins sur le site en ce moment. Merci Eagle d'avoir offert la possibilité à Anu, Naki et à Léo, leur droit de scolarité, le monstre poulet. Et n'oubliez pas, en ce moment, d'ailleurs, en sub gift, c'est à moins 25%. Mais ça, c'est pour moi, les amis. Donc, je vous conseille plutôt de faire des subs. Pas des subs, pardon, parce que c'est des subs, c'est pour ma gueule. Bon, après, ça déclenche la console war, mais aujourd'hui, profitez-en pour faire des dons. Même 1 euro, ça partira pour les hommes et femmes qui bossent derrière la console war. t'as raté 75 balles. What ? Ah oui, j'avais pas vu, ouais. Merci infiniment pour les 75 euros de Juste Baptiste. Si c'est pour le staff, merci poulet, vraiment, bah justement, j'en parlais. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Juste Baptiste dans le chat, pour Eagle Bez et pour Juste Baptiste qui vient donner 75 euros qui partent pour le chat, pour le staff. le monstre. Qu'est-ce qu'il fait, Sanzo, là ? Pourquoi il est debout ? J'aimerais bien avoir... Tu peux récupérer le vocal ou pas, des gens ? Le son de leur caméra ? Euh... Oui. Vas-y, fais... Vas-y. Ils le savent pas. Je peux l'activer. S'ils l'ont en setup, je peux l'activer dès maintenant. Merci, Aikiro, pour les 2 euros. Ils le savent pas, les amis, ça va leur faire bizarre. Ça se trouve, il est en train de l'insulter et tout. Vas-y, mets le son de Sanzo, genre 10 secondes, quoi. Dans 30 secondes, s'ils ont setup leur micro, au moment, ils ont mis la caméra. Pendant 10 secondes seulement. Sanzo, il n'a plus de batterie dans sa manette. Hein ? Pourquoi ? Mec, si tu fais une compétition, c'est normal de le brancher, quoi. C'est quand que tu fais un 5v5, c'est plus intéressant que 1v1 ? Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Vas-y, niquez-vous. Mec, dis bonjour déjà. C'est quand un 5v5, c'est plus intéressant que 1v1 ? Et organise-le, le 5v5, Karna 51. Du coup, si c'est plus intéressant. Oh ! On a le son. Il fait tout pareil que moi. C'est bon, tu peux couper, il faudrait 10 secondes. Merci Redover pour le fait d'être un nouvel étudiant. Let's go ! Je vais courir, je peux lui mettre une... De pisse dessus, salope ! Je vais jouer. Reger, je vais. Voilà mon rouille ! Pour toi, Ken. Je le pisse dans le crin, je vais rire. Ouais, ouais, bah, j'avais dit 10 secondes. C'est moi qui a la action à l'oreillette, je veux. Je peux pas, 10 secondes. Il y a 30 secondes de délai, comment tu veux que je fasse ? Le délai n'a rien à voir avec le fait que tu pourrais l'activer que 10 secondes au final, tout à l'heure. Alors, c'est Tisma qui a prêt à activer le son sur OBS. Oui, ok. Tisma ayant forcément ton retour de live, c'est lui qui a volontairement pas fait 10 secondes pour que je me fasse engueuler. Je vais pas faire le compte outlist, mais... Senzo, ça fait plus de 3 heures, il a plus de batterie. Mais qu'est-ce que t'insinues, Thomas62 ? Hein ? Y'a pas moins d'input lag si tu le branches le truc ou pas ? Bon, si tu fais une compète, est-ce que c'est pas plus logique pour un joueur manette de brancher sa manette ? Les gars, vous voulez que je fasse quoi ? J'ai bien signé que les chronistes sont très souvent branchés avec un fil. Eh ben... Du coup, je fais quoi ? Thomas62. On oblige les gens à jouer sans le fil maintenant ? Aïe 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 aïe. God damn it les gars ! C'est ouf, hein ? C'est quoi les demi-finales ? Euh... C'est maintenant les demi-finales ! Tiens, hé ! Tu sais quoi ? Merci, NTM LX pour les 9 mois de frais de scolarité. Tu sais quoi ? Petit truc. Les demi-finales... Puisque moi, il y avait des trucs que je ne sais pas. Input lag ou pas, je n'en ai rien à foutre. Il n'y en a aucun d'eux qui jouent avec leur manette branchée. Est-ce qu'une manette de PS se branche pendant qu'on y joue ? Est-ce qu'elle se recharge pendant qu'on joue ? Oui ou non ? Non. Oui, oui. Ah, ah. Ça se branche et en passant, il n'y a pas d'input lag. Ça se branche. Non, mais... Ça se charge pendant que tu es dessus. Ok, très bien. Eh bien, les demi-finales, tu fais passer le message que je ne veux pas voir de câble. Attention, hein. C'est pas... Je le demande. C'est un ordre. Ils le font ou ils partent. Ouais, si. Ouais, c'est tout. Est-ce que ça va ? Oui. Non, mais pas pour le chat. Ah. Pour Tomash62. Ça ne change rien, que ce soit branché ou non. Non, mais il y a tellement de trucs qui, visiblement, pourraient être une pute sur console que... Sorry, hein, mais... Il faut être expert, il faut être ingénieur et il faut connaître tous les cheats et toutes vos petites façons que vous avez d'être des putes, quoi. Sorry, hein. Enfin, que ceux qui sont déviants soient déviants, quoi. Putain, moi, je ne sais pas ce que c'est. Chronus, Xim, machin, Strike Pack, Palette, pas Palette, Scef, pas Scef, Clavier-souris, pas Clavier-souris. Fin, c'est... Voilà. Anyway. Merci infiniment, en tout cas, pour les 5 euros, Taga, c'était un monstre, vraiment. Et ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir au vu du travail fourni. Merci pour tout ce que tu as fourni, déjà, par le passé. Et merci pour les 5 euros. Vraiment, ça me touche énormément. Voilà. Bon, visiblement, info de chat, mais vous m'avez dit qu'ils pouvaient tous se recharger. Or, ils avaient tous branché, etc. Je ne veux rien entendre, aucune excuse, etc. Il n'y en a aucun d'entre eux qui joue les demi-finales avec un fil. Voilà, c'est tout. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont des vieilles manettes qui ne prennent pas la charge, parce que ça, on va me le dire, tu vois. Dans ce cas, la même pour les tournois PC, ça va être Among Us. T'es ouf ou quoi ? Sur PC, on a le MOS, quoi. Tu vois ? Après, il y a toujours des moyens de contourner et tout, mais franchement, déjà, t'as le MOS, quoi. Ça permet de résoudre pas mal de trucs, en règle générale. T'as juste moins de latence en filaire. Ouais, bah écoute, les gens joueront avec le même input lag. Merci, monsieur, marre des tricheurs. Thomas, est-ce que tu penses vraiment que c'est des tricheurs ou est-ce que tu penses surtout que t'es rageux parce que tu te fais souvent soulever le fion et donc du coup, tu te caves derrière le déni de dire qu'il y a des tricheurs alors qu'en final, tu devrais mieux te dire je devrais être meilleur. Il y a un peu de vérité. C'est possible, c'est possible. Allez, on attend ton sub maintenant. Merci, Nano, d'avoir offert, non pas 100 euros aujourd'hui, mais 200 fucking euros. 200 euros. Envoyez plein de GG, plein de cœur pour Nano, s'il vous plaît. tout ça, il le paye pour la prod, pour les observateurs, pour toutes les personnes qui sont derrière l'organisation de tant bien que mal, j'ai envie de dire, de cette console Loire. Vous êtes des monstres et Nano est un monstre. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Spammez-le dans le chat. Spammez-moi ce chat de GG, de cœur, de trucs sympas. Faites arrobase Nano. Spammez-le. Merci poulet, ça me touche énormément et c'est surtout pour le staff. Donc, AxeDunx qui est à la prod, les deux personnes qui sont les deux observateurs qui sont là depuis le début de l'après-midi, pour le coup. Les admins qui essayent tant bien que mal de répondre au ticket dans les temps. Et puis, le community management, etc. Etc. Vous avez vu ce que j'ai noté ? Heureusement que je ne le fais pas. Que je ne le fais pas, j'aurais gagné. Là. Ouais. Ouais, 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 ouais. En vrai, je pense que même si, tu vois, tu avais ton clavier souris, je pense que tu te fais défoncer dès les quartos finals. Toi, clavier souris, eux à la manette, je pense qu'ils te retournent. Merci pour les 200 euros, vraiment. Mais je pense que tu te fais niquer. Ok. Oublie pas de mettre la contrainte d'être non branché pour les Xbox. Non, mais c'est toujours la même chose. La contrainte d'être non branché, elle arrivera à partir des demi-finales ou des trucs comme ça. Et les gens vont se dire, bah oui, mais peut-être qu'ils auront triché avant et tout. Ouais, c'est possible, ok. Mais ce serait vraiment con d'aller jusqu'en demi-finale et de se faire chier toute une journée, tout ça pour au final perdre en B1 ou de se faire disqualifier aux yeux de tout le monde, devant tout le monde en demi-finale parce qu'on n'a pas envie de débrancher un truc ou parce que comme par hasard, d'un coup, il y a un énorme changement dans le gameplay. Donc voilà. En plus, moi, ça me fait une super vidéo, tu vois. Il a cheaté en demi-finale. Ah si, on faisait ça sur Xbox demain. Donc on le fera. La question de l'input lag, c'est juste une fausse connerie de la part des joueurs manettes pour ne pas assumer de cette faie poutrée. Bah, en vrai, je sais pas. Là, je veux pas rentrer dans les détails, etc. C'est quoi le protocole, c'est quoi la technologie qui est utilisée pour le sans fil ? C'est ça, la question à savoir, tu vois. La techno, c'est du Bluetooth. C'est une manette IP. Hein ? IP ? C'est du Bluetooth. Non, mais c'est... T'as 2-3 MS d'input lag, donc imperceptible normalement. Tu peux connecter par Bluetooth sur Cronus, mais c'est plus fréquent par fil. Ah, en plus ! Dans tous les cas, on est nicked ! Aïe, aïe, aïe. Mania, c'est toujours pareil. PC, console, machin. C'est toujours la même chose. À partir du moment où c'est sur Internet, il y aura toujours des doutes. Faut rétablir une bonne vieille LAN. Non. Moi, la question, c'est comment faire des 5v5 contre les gens que tu casques ? Hein ? Quoi ? Sur PC, certes... Bon, bref, je vais arrêter de lire le chat. Du coup, le DF1, le demi-finale, du coup, tu l'update en haut, Axdynx ? Je te laissais, en fait, j'essayais de... Le quart de finale, je pensais que les admins l'auraient fait, mais visiblement pas. D'accord, mais vois, en fait, contrôle le truc, fais leur passer le message de se manier les fesses. Parce que, en fait, c'est connecté directement à l'appli, donc ça se met à jour automatiquement. Ah, d'accord. Bon, peut-être qu'il y a un petit... Non, il n'y a pas de délai, c'est juste que ça n'a pas été mis à jour sur le truc, c'est tout. Oui, peut-être qu'il y a une petite discussion qui est en cours. Du coup, tu peux vérifier, s'il te plaît, poulet. Merci évidemment, Lugera, t'es un monstre. Waouh, waouh, petite participation, Loti, plus de 50 balles. Petite participation, les gars, c'est 1 euro. Et c'est très bien, s'il y a 500 personnes qui donnent 1 euro, ça fait 500 euros. Mathématiques simples. Merci, Lugera, pour les 55 euros que tu viens de donner pour la prod. Merci, Nano, pour les 100 euros, les 200 euros au total, même Nano, aujourd'hui, comme d'hab. Toujours fidèle au poste, toujours très généreux. Voilà. Pourquoi vous lancez pas ? Parce qu'on a envie de te faire chier, on a envie de te niquer ton samedi soir. On s'est dit, on va discuter sur un écran où il manque des datas. Ou alors, on attend. Parce que, il y a des trucs qui sont en cours. Regarde, ça vient de ce update. Voilà, nickel. Les amis, donc les scores viennent de ce update derrière moi, je vais disparaître. Sanzo, 7 à 2 face à Bluzax, ça a donc été confirmé, c'est pour ça que je ne le disais pas, parce qu'il peut y avoir un proteste. Et donc, du coup, c'est aux deux joueurs sur la plateforme de confirmer le score. Tout simplement, ils ont un quart d'heure, c'est le temps qu'on donne à chaque joueur pour du coup, protester. S'il y a un proteste à faire, moyennant bien évidemment, le fait que le joueur qui proteste doit prouver la culpabilité de la personne en face avec des vraies preuves solides et tangibles. Voilà. Ce qu'on a en fait, puisqu'on a la caméra. Du coup, 7 à 2, ça c'est validé. Du coup, ça nous donnera deux demi-finales. D'un côté, Sanzo face à SpeedX, vraiment des joueurs qu'on a vus dès le début de la journée qui étaient d'un très bon niveau. Et de l'autre côté, Maxime face à Riva. Riva, je ne sais pas si on l'a vu, si on l'a vu. Mais Maxime qui était très chaud tout à l'heure sur House. Donc ça va nous donner deux belles demi-finales. Je rappelle, les consignes à faire passer aux joueurs, on ne veut pas de fil. Et à la limite, en finale, on s'en foutra. Mais juste pour ces deux demi-finales, on ne veut pas de fil. Et s'il y en a un qui chouine, eh ben, il est disqualifié d'office. Voilà, voilà. Ça prend plus de temps parce qu'on est plus regardant sur le placement de la caméra. Ok, d'accord. Bah, faites, ouais. Ça marche. Prenez un peu de temps. Ne vous inquiétez pas. Et les cams, ça arrive. Les cams, justement, vont être replacées. On rappelle les choses qui sont marquées dans le FAQ par rapport au placement de la cam. Après, ce n'est pas toujours facile de placer une cam pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les socles, les machins, les trucs pour placer le truc au bon angle. Mais on va faire en sorte que... Non, franchement, Gribou, c'était très bien. Pas eu de chance au tirage. Bon, ça allait pour le coup. Les joueurs manettes d'Apex en Pro League sont monstrueux en plus. Les joueurs manettes d'Apex en Pro League sont monstrueux. Il y a une Pro League sur Apex. Les gars, le seul truc sur Apex qui est monstrueux, c'est le aim assist. Il n'y a aucun joueur qui est monstrueux sur Apex à la manette. En revanche, le aim assist, ça, lui, il est monstrueux. Putain, les Xbox vont wind de, je pense, demain ? Non, je pense que le niveau est bien supérieur sur Play. A la limite, si c'était un BO1 en grande finale demain, pourquoi pas. Mais c'est un BO3. En revanche, un truc qu'ils ne savent pas et que je vous dis tout de suite, ce ne sera peut-être pas les maps du Map Pool d'aujourd'hui et de demain. Voilà, voilà. Ouais, il se peut, il se peut que pour bien faire chier parce que c'est un peu la Soltier Academy et comme ça a tellement été généreux dans le chat, etc., on a envie de vous donner la parole, tu vois. Et peut-être que par voie démocratique, vous déciderez des trois maps, tu vois. Un truc comme ça. C'est quand que ça recommence dès que ça recommence, ça recommence, frère. C'est un gros duel, le Sound Speed n'empêche. Euh, ouais, 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 gros demi-finale. En parlant d'Aimassist, le dernier code est beaucoup trop abusé là-dessus. À partir du moment où certains joueurs qui étaient claviers-souris repasse à la manette. Là, là, tu peux te dire il y a un sacré problème, quoi. Il y a un sacré problème. Tournois sur Switch, c'est possible ? Ouais. Je suis sûr il y a des jeux bien sur Switch. Mais attendez, mais apparemment, Splatoon, c'est une communauté de ouf. Ils nous ont battus, là, dans un truc, là. R6, Vase 1, Aimassist, ça pourrait, ça... What ? J'ai rien compris. Si je joue contre Maxime, mon frérot, en finale, ça va être beau parce que c'est mon frère de la play, mais il faut win la demi d'abord. Eh, Sanzo ! Bon, c'est bien, ça fait visiblement quelques temps que... Non, deux mois, deux mois que t'es abonné, ça va, c'est pas énorme non plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Eh, en revanche, ta cam, frérot ! Hein ? Et la lumière chez Watt, c'est pas bon, hein ? Allume la lumière. Ouais, je préfère jouer dans le noir. Non, on s'en fout. Nous, on veut voir. Et on veut voir ton visage aussi. Ah, et attention, au dernier round, souvent, on met le son, Sanzo. D'accord, j'allumerai. Désolé, je savais pas. Comment ça, tu savais pas ? Je suis trop frais. On veut voir... Comment vous savez pas, les gars ? On a fait un truc. On a fait un truc. Eh, on a fait un truc qui s'appelle saltyacademy.com slash FAQ. FAQ, là, si tu tapes là-dessus. Il y a un truc qui s'appelle caméra. Les caméras sont-elles obligatoires ? On a même fait, vu que vous êtes un peu débilos, un truc pour vous, les joueurs manettes, quoi. Les joueurs play, quoi. Sanzo, ça va aller ? Comment vous voulez-vous qu'on fasse un autre truc ? On est parti pour Maxime face à Riva. Premier demi- Bonne luminosité, Sanzo ! Mais mec, vous regardez pas ce qu'on vous fait non plus. Oui, je sais, je sais. Sorsi, j'entends d'ailleurs. Pas de souci. Regarde les caméras en bas ! Regarde les caméras ! L'autre, Maxime, il s'est dit tiens, un bon angle de caméra. mes boules. Mes boules. Il le met sous sa chaise ! À quel moment ? T'as regardé le truc que je t'ai fait voir, qu'ils étaient obligés de regarder. Et le mec se dit « Eh bien, sous la chaise ! » J'ai compris. Non, mais j'en plaisante. Regarde, regarde, Sanzo. Regarde ce que je veux dire. C'était pas le seul, c'est ça que je suis en train de dire. Il a un câble, l'autre, la Riva, là. C'est les écouteurs ? C'est les écouteurs, ouais. Ouais, mais on peut mettre un chronus sur les écouteurs. Ouais, on peut mettre un site sur les écouteurs. Je vois. Il est italien, Riva ? Il est pas français, en tout cas. Comment ça, il est italien ? D'où est-ce qu'il vient de nous faire chier, là ? C'est le mec qui a moins le fait chier, qui a plus mis bien sa cam et tout. Je pense que c'est un problème. C'est les joueurs à manettes français. Ah oui, mais ça, j'en suis sûr. Maxime, on est sûr et certain qu'il prend pas des cours de cinématographie, le mec. Ah bah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! 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 En même temps, s'il vise aussi bien qu'il cadre... Ah 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 ! La cam de Maxime est incompréhensible. Si, il l'a posé sous sa ch... sous son truc. Merci, L-SpeedX, pour les deux mois. T'es un monstre, poulet. Ah, c'est bien de payer tes droits, toi. Trou de balle. C'est gentil, un trou de balle. Désolé. J'vous jure, putain, vous êtes les pires. Merci Lacoste pour les 16 mois. T'es un monstre, poulet. Merci pour les deux euros, Magine. Fais un 5v5. Mais non, je peux pas faire un 5v5. Franchement, les gars, il y a trop de chialeuses. Non, vraiment, tout à l'heure, ça m'a énervé et tout. Là, ça va, je suis plus détendu, mais là, parce que je suis moins malade que tout à l'heure, déjà. Vous chialez trop sur PlayStation. Vraiment, vous chialez trop. Si je fais du 5v5, ça va chialer. Ouais, non, mais franchement, les knackis, les knackis e-sport, ils sont connus pour cheater. Le temps de setup toutes les caméras, de dire à tout le monde bien placer sa caméra, c'est mort. Tu commences le match à 14h, tu le setup à 23h. C'est impossible, impossible. On aura les caméras, il va manquer des caméras, les mecs diront « Ouais, mais j'ai pas ma caméra » et tout. C'est impossible de faire du 5v5. 5v5 en LAN, ouais. Ouais, 5v5 en LAN, ouais. Mais vous avez pas le moyen des mecs comme Samsung, vous allez pas venir en LAN. Visiblement, vous avez pas la thune pour vous acheter une ampoule, bande de fils de putes. Donc, c'est mort. Oh ! Bah, Golan ! Bah non. Y'a pas d'équipe sur... Merci Marketti, un monstre. C'est quoi la différence entre LAN ou pas ? La différence entre LAN ou pas ? C'est que si le mec nous fait chier, on peut lui casser la gueule. Exactement, en fait. C'est que si le mec, il chouine, personne ne chouine en LAN. Ah, je peux te le dire, sur Internet, ça chouine beaucoup. mais à la Louvard, ça chouine pas. À la Gamer Assemblée, j'ai vu personne chouiner, moi. Ah ouais, il est là le truc. Les LAN, c'est mieux les LAN. Parce que c'est pas Red Bull qui donne des ailes, c'est Internet qui donne des ailes. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Il y a des LAN consoles à Tours. Des LAN consoles à Tours. Tours ? La Dreamhack ? Tourne en PC, bientôt, t'as une date. Il y a un truc qui arrive bientôt. Tout dépend des sub-goal, les mecs, c'est comme d'hab. Là, le prochain truc qu'on essaie déjà d'activer, c'est la console War 2. Moi, elle est 1v1, c'est bien, franchement. Oui, c'est pas l'essence de Rainbow Six et tout, mais bon. C'est quand tout le monde est rassemblé dans une même pièce. Oui, une LAN. Oui. Oui, oui. Un réseau local, en français. Radioactif. Local, area, network. 2v2 sur console. Console War 2 déjà prévue. SKM, tu te fous de ma gueule ou quoi ? Pourquoi je lis le chat ? J'en peux plus. Regardons ça, déjà. Allez, go Maxime, là. On va pas se faire péter par un italien. wow. Ok, ça, ça commence à être une décale où tu te dis, tu sais pas si le mec, il a une manette ou un clavier souris. Là, ça pique. Là, c'était propre. Streamhack possible aussi ? Oh Brim, nique ta mère, toi. T'es un habitué, je sais que tu troll. Non, il y a un décalage. Déjà, si tu regardes bien, il y a déjà un décalage entre les caméras et leur jeu. Il y a 30 secondes de décalage plus 5 secondes entre moi et 6. Et 3 secondes entre ce que... 3 secondes de render Twitch. Ouais. Moi, je pense que c'est du Streamhack. Presque 40 secondes. Mathilde, t'es une couteuse de merde. Donc c'est compliqué. Il est fort là, le Riva, il est connu ou quoi ? Inconnu. Il est connu pour être mauvais. Vous êtes des fils de pute, sérieux. Il est connu pour Streamhack. Vous êtes trop des sacs à merde. C'est ouf. connu dans la commu italienne. Connu dans la... Mais ils sont 4 dans la commu italienne. Les italiens sur le console, c'est pas une blague, il n'y en a pas un de bon. Riva est classé 2000 mondial console. Voilà, il est dans les 2000 en champion. Mondial ? Europe ? Il n'est pas sur le serveur... Europe du coup. Europe, pardon. Yo6, je viens de manger, j'ai raté quoi ? Comment ça, t'as raté quoi ? Mais mec, c'est pas plus belle la vie là, je ne veux pas te refaire un résumé de ce qui s'est passé. Il a win, le barbecue invitation hall. en tout cas, il y a 4-0. Maxime ne peut pas rivaliser. Les scuffs sont autorisés. putain, je sens le drama encore. premier du major de Poitiers. mais il y a la gamer assemblée, c'est pas drôle, Poitiers du coup. T'aurais dû dire premier du major de Montluçon, quoi. Oh ! Il est en train de le manger, au-dessus là ? Eh, c'est pas franchement le C4 le plus facile à envoyer. Attends, mais il est monstrueux ce joueur. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Ah, merci Darkseid. Enfin, un compliment dans la journée, quoi. Forcément, ça vient des joueurs PC. Je pense qu'il est legit, mais il est vraiment bon. Wow, merci Maitre Colonna. Heureusement, ton intervention nous... Vraiment. Checo, il a dit il va passer console. Hein ? Pourquoi ? What ? Non, on a perdu la cool. AxeDax, t'es là ? AxeDax ? Oui. On a perdu la co. Ah. Euh... J'ai rien à signaler, mais bon. C'est YouTube ? Le flux YouTube qui bug ? Attends, je vais... C'est bon, c'est bon. Bah, refresh. Ouais, c'est bon. Oh putain, Reva vient de mettre un travers. Il est en train de le manger. le mot a déjà ? l'autre tu as ? Toi. Si ce cas, ton console, comment c'est possible ? L'héros ? Tain, dès qu'on pas... Dès que c'est console, les gars, il y a une... Il y a une recrudescence dans le chat de messages incompréhensibles. J'ai jamais vu autant dans mon chat De MDR De JPP Et de Wallah quoi J'ai rien contre hein Mais nom de dieu quand même Y'a un lien de causalité C'est quoi cette caméra à droite Bah elle est bien sa cam A gauche tu veux dire non En noir et blanc ça fait flashback Ça c'est tout ce que vous avez manqué 6-0 6-0 Putain on parle on parle mais Attends mais il mérite pas ça Sérieusement Maxime Oh la la Allez La remontada Les gars c'est la France qui joue là Mais il joue bien Max en plus là Bon là il est un peu du pair C'est bien ça Pour avoir un peu de contrôle parce qu'il a plus de drone River il a plus rien à faire Il a plus à bouger il a raison Oh la 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 ligne est pute Bon après Voilà ce qui va se passer Allez 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 Maxime Non Non mais non Mais Mais 7-0 Dommage Parce que Maxime Aura pas démérité Je ne m'attendais pas du tout A ça Réellement Je ne m'attendais absolument pas A ça Les amis 7-0 Match très serré Vas-y Ça troll là Là Ouais la note est salée 7-0 Putain la vache Franchement ça jouait bien Ça jouait très très bien des deux côtés Et tout Je ne m'attendais pas Je ne m'attendais pas à ça Et après d'ailleurs C'était le snowball effect quoi Hein Alright En attendant du coup Peut-être que sans câble Nous allons continuer de voir des choses incroyables T'as vu Comme quoi Du coup On va aller voir Sanzou Sans son câble Cette fois-ci Parce qu'il avait un chronus On le sait Hein Donc c'est important de bien mettre sa caméra Qu'on voit Et L-Speed X Et on va voir Et donc du coup Attention parce que si Sanzou Arrive à mettre des kills Sans son câble On se rappelle quand même Des 2-3 personnes dans le chat Qui ont chialé Est-ce qu'on s'en rappelle des pseudos D'accord Et qui donc du coup Viendrait plutôt confirmer Ma version des faits Qui est que Certaines personnes Aiment à se dire Qu'il y a beaucoup de cheaters Parce que ça Leur permet de pas avoir A se remettre en question Voilà voilà 6 pub frère Mais déjà je suis pas ton frère mec Je pourrais être ta mère Merci Markety Pour le fait d'être un nouvel étudiant En tout cas En attendant 7 à 0 C'est terminé pour Maxime GG à lui Genre réellement Il a très bien joué Et malheureusement Ça s'arrête là pour lui De l'autre côté Du coup Dernière Deuxième et dernière Demi-finale De Playstation Entre Sanzou Et L-Speed X Et on va débuter ça Et bien dès que c'est prêt Tomash Tomash 62 On t'a pas oublié 100% derrière Sanzou Ouais pour la finale quoi Pourquoi il y a encore marqué Yousef à droite là Je sais pas qui c'est ce Yousef Mais En fait Je crois que c'est le nom De l'équipe dans lequel Il y va Et du coup Je suis obligé de changer A chaque fois Ah du coup Ok D'accord Il a mis un truc C'est ça Et quand ça le fait gagner Ça vient prendre L'information de l'équipe Plutôt que de prendre Ouais je comprends Ok Parce que j'ai mis le truc De l'équipe Parce que je me suis pas dit Ouais ce qui est assez logique Pour le coup Ok Pas de soucis 5€ pour un tournoi Sur un week-end C'est normal de participer Merci Marketti Gun1 T'es anonyme Sur le strip Personne connaît Ton niveau est affligeant What the fuck Vous faites une prédu Ça arrive La prédu arrive Zenko Merci Ryan Merci Armada D'avoir payé à Ryan C'est droit de scolarité C'est deux mois De frais de scolarité Mais il est Manette Sanzu Non il est Cronus Yo je suis chez moi Avec ma chef 6-4 Là Elle m'écoute ou pas Ça c'est le genre d'info Qu'il faut que tu me donnes Oni En fonction du Oui Ah Eh ben Profitez bien Du coup Voilà J'ai un écran noir C'est normal Quoi ? Non Salut Si j'espère que tu vas bien Je participe à la partie Xbox J'ai vu que les skins Elite sont interdits Mais les cartes d'argent Et les animations de fin Sont aussi interdites Quoi ? Les cartes d'argent ? Et les animations de fin Mais non Évoque A ton avis Pourquoi on enlève les skins ? C'est pour éviter Qu'il y ait des problèmes De On te voit pas On s'en fout de ton truc A la fin frérot C'est pour Les skins dans un jeu Ok Y'a pas plus Aberrant De la part d'Ubisoft Et des mecs Autour de Rainbow Six Y'a pas plus Aberrant Dans un jeu De type FPS Dans un jeu Comme Rainbow Six Que celui D'avoir autorisé La modification Des skins En compétition Pendant un certain temps Maintenant c'est plus le cas Mais en ranquette Par exemple C'est inadmissible Ok Même CSGO Et Valorant Ne veulent pas Aller là dedans Des skins d'armes ? Oui Des skins de Comment dire De gants ? Oui Les skins d'uniformes ? Non Même League of Legends A l'époque En 2000 Y'a 10 ans Se plaignaient déjà Et certains pros Se plaignaient déjà De l'utilisation des skins Et qu'ils voyaient rien Du coup dans les gunfights Non pas dans les gunfights Mais dans les teamfights Donc bon Bref C'est Ubi La moula quoi Et pourquoi donc ? Et pourquoi donc ? Bah c'est simple Si tu prends par exemple Un skin Ne peut pas Un skin C'est un truc Cosmétique Donc par définition Un truc cosmétique Bon bah C'est un truc cosmétique Qui ne peut pas altérer L'intégrité du jeu Et Capcom en l'occurrence Si tu le prends En Elite Et bah il intègre Et tu mets Comment dire Les trappes de Capcom Ils sont moins visibles En Elite Qu'ils ne le sont En Normal par exemple Ils sont marrons Le skin Amber Rise Par exemple Bah c'était celui Qui a fait Péter un câble A tout le monde Les gens Tu ne pouvais pas les voir Et en plus On est sur R6 C'est à dire que Valorant Ce n'est même pas permis De le faire Mais eux Ils ont des highlights Autour des personnes C'est à dire Les personnes sont rouges Et blanches Donc tu les vois Quand même distinctement Tu pourrais te permettre De mettre des skins Mais non Sur R6 On autorise les skins Et en plus Il n'y a pas de highlight Donc je n'ai pas de contour Pour savoir si c'est un ennemi En face quoi Ce qui fait que De temps en temps Bah voilà quoi Tu confonds un ennemi Avec un mur Une fougère Ou un micro-onde C'est du pay to win Carrément C'est clairement Du pay to win Bien déguisé Bien dissimulé Mais ouais C'est du pay to win Après il y a du pay to lose Aussi C'est ça qui vient compenser Le fait que les gens Ne gueulent pas trop Pourquoi ? Parce que Il y a certaines cosmétiques Qui ont été faites Et qui aident à En revanche Les mecs qui bossent Derrière les cosmétiques Chez Ubisoft Ne se disent pas Ah on va vraiment faire Une cosmétique Qui va niquer L'intégrité du jeu Non Ils le font malgré eux Ils font une cosmétique Parce qu'elle répond A certaines considérations Marketing Ils savent que les gens Vont l'acheter Mais pas parce que Ça nique l'intégrité du jeu En tout cas je pense pas Parce que ça serait vraiment pute Pour le coup Et ça se saurait Si tu prends Il y a des skins Du coup Qui t'avantagent pas du tout Clairement La outline Ouais La outline Ils l'ont mis sur le mobile Ah ouais La outline Mais ils l'avaient mis Sur R6 Et ils l'ont enlevé Je sais pas pourquoi Genre le skin licorne Sur le lord Oui Ou le skin Comment dire Paillasson Sur maestro Tu vois Bon C'est le truc gladiator Un peu là Merci the name Pour les deux mois de frais de scolarité Un monstre poulet Et au fait Et Oni Si t'es avec Ta chef Qu'est-ce que vous foutez A regarder Twitch Ensemble En date Voilà J'ai que ça à dire Ok It's time En attendant Du R6 sur console Grave Ah mais Sanzu Il a mis sa cam Ok Ah mais Il va s'accuser De tricherie Parce qu'il y a son chat Qui est venu dessus Donc Il a enlevé le chat Ok Est-ce qu'on peut voir si Eh Il avait pas de fil Non non Il avait pas de fil J'ai vérifié Il a pas de fil Les amis Hein Il est toujours là Teuxchat 62 là On voit encore moins sa manette sinon Oui Et c'est possible Effectivement Que là Pendant le laps de temps Où on a pas vu sa manette Quelqu'un Discrètement Rebranche la manette Ça c'est possible Le chat peut-être Il y a qui cassent le bureau On vient de la voir la manette Allez c'est parti Deuxième et dernière demi-finale De cette Première journée De console war By Oly Les amis Pour l'exclamation H-O-L-Y Allez prendre un pack découverte En utilisant le code 6-4 Vraiment C'est vraiment très bon Oly Genre vraiment C'est Voilà quoi D'ailleurs Je vais reprendre Et c'est bien plus économique Et c'est bien plus économique Et écologique Que vos sauts d'admere Surtout pour ceux Qui boivent du Red Bull Mais non Personne Plus personne n'a fait ça Maintenant En tout cas Les deux joueurs Ont bien regardé la vidéo Qui nous montre Comment bien installer sa cam Alors SpeedX Clairement On voit que le mec N'a pas la possibilité De le mettre derrière Parce que s'il le met Derrière sa manette Alors de facto On pourra pas voir Sa tête Il y a aussi Des problématiques De disposition Et Sanzou Fait partie Des 70% De joueurs console Qui jouent avec la manette Sous le bureau Donc pareil Et voilà On le sait ça Tu vois Donc qu'est-ce qu'on fait Tu vois On fait les nazis On leur dit Ecoute Tu joues sur le bureau Ou tu participes pas Ou alors On les écoute Et les gens vont nous dire Ah mais bon Moi je peux pas jouer C'est pas possible C'est pas très propre ça Six on en est où Dans le tournoi Je sais Alors bon Oh la la Bien joué de la part de Sanzou En haut à gauche En haut à gauche du coup Axe d'Inx Demi Deux finale Genre quart Deux finale Huitième Deux finale Demi Deux finale Je suis sûr Je suis sûr Que j'ai fait la même Tout à l'heure Et que tu l'as pas noté C'est possible Ouais Je l'ai fait la même Tout à l'heure Mais je fais tout le temps La même Qu'à chaque fois Je change que le début Et arriver à demi Ah merde C'est possible Alors le niveau console Il est comment par rapport au PC Je sais pas T'as regardé la World Cup féminine Récemment Au football Oui Voilà quoi C'est pareil mais On est pas tout à fait Il y a Gribouille qui va encore m'envoyer d'une insulte tout à l'heure Il me manque quelque chose Non 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 franchement ça va En revanche Riva est au dessus quand même Riva et Sanzou je pense En finale En vrai Merci Karak Là c'est propre Les décals sont bonnes et tout Non non mais en revanche Ce qui est sûr C'est que ces mecs à la manette Peuvent défoncer Une grande 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 partie Des joueurs clavier-souris sur PC Honnêtement Voilà quoi Toujours sur la même map Non c'est un BO C'est des Ils ont trois maps et ils choisissent Yacht, house ou plane Et d'ailleurs On a pas vu Yacht une seule fois Non on a pas vu Yacht une seule fois Pourtant elle est pas dure Mais bon C'est vrai qu'elle est pas forcément sexy quoi Après c'est du 1v1 En vrai La map à proprement parler N'a pas vraiment beaucoup de Pardon d'importance Merci Tony pour les 30 mois T'as un monstre clavier A proprement parler La map elle a pas beaucoup d'importance quoi Propre hein C'est propre Pour la finale Ils feront les trois maps Ou pareil ils votent Bah c'est un BO3 la finale Donc c'est deux maps Avec un decider quoi Les gens jouent très très peu Yacht Ça serait quand même compliqué Les gens jouent très très peu house aussi Gribouille est toujours En lisse Lotus L-I-C-E Et non elle n'est plus en lisse C'est aujourd'hui la finale La finale Playstation oui Et demain la finale Xbox Suivie de la finale Xbox versus Playstation Moi j'ai vraiment envie Que la Xbox Gagne demain Je tiens à vous le dire Je tiens à vous le dire Parce qu'ils sont moins nombreux Parce que je pense sincèrement Parce que je pense sincèrement Que les joueurs Xbox Sont plus matures Que les joueurs Playstation Parce que les manettes Sont bien mieux Et parce que ça vous ferait un peu rabaisser Un peu fermer votre clapet Moi j'aimerais bien 100% demain Il va dire l'inverse Non 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 Vraiment j'ai vraiment envie Que ce soit la Xbox Qui gagne Moi j'aime bien les Allez Eh bah non Il était pas blanc Ça dérape Petit point stat S.P.Dix Il est champion Dans le top 3000 Et Sanzo Sanzo Je ne sais rien Sanzo Il est dans le top 700 Tandis que L'italien Donc je n'ai plus le nom Riva Riva Est dans le top 1000 Donc sur le papier Sanzo Il est censé tout défoncer Allez sur le papier Il est top 8 Sanzo MDR Il est top 10 Sanzo MDR Sanzo Et pas top 700 Mais je pense qu'on parle De tous les joueurs De la planète Même console Je parle de cette saison Mais oui il a été top 10 Les saisons dernières Ah ouais Et oui je crois que c'est mondial Mondial console Donc Donc il y a du gros gros niveau Attendez mais attendez Et du coup Ça doit faire quand même Fermer sa gueule A beaucoup de gens Non De voir que Moi j'aime bien J'aime bien quand ça fout la merde J'aime bien les dramas Le mec il est quand même A la manette Avec son top 10 Non Ou top 8 Alors que la majeure partie Des mecs qui chouinent Doivent toujours dire Ouais tout le monde est clavier souris Tout le monde est clavier souris Non on est d'accord ou quoi ? Avec le chronus bien sûr Bluetooth Le chronus Bluetooth Sanzo il lave la moitié des gens Chambre PC Non bon non Là bon Goliath Calme toi Là je veux pas Faut pas déconner les amis Je sais que vous essayez là Ok J'essaie d'être sympa avec vous Et tout Mais relax Take it easy Faut doser J'essaie J'essaie Faut qu'il arrête Avec ses vues du dessus Qu'il reste en inize C'est vrai le chronus Ou vous le charriez Ah non On le charrie Tu vois par exemple Juste sur ce move là Celui qui a dit le truc Des PC etc Juste sur ça En PC Là le kill au pistol Ça n'empêche que c'est un très bon joueur 3-1 en tout cas Oula Il a 3 joysticks Il a acheté la manette collector à 500 Hein ? 3 joysticks Quoi ? 20 pas Argent or Pyunim Quand même Abuse pas Non plus Toujours dans l'extrême Il y a toujours Des mecs Qui tirent la couette De son côté La décale Qu'il a fait au pistol C'est une décale Parce que Il balance tout Il spray tout Tu vois Mais c'est une décale Émeraude Au pistol Non non Il met tout dedans Le placement Derrière Non 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 Les argents Et après Regarde comment il drone Comment il prend l'information Comment il s'approche Dans le machin Etc Il y a tout ça à voir aussi L'intelligence de jeu Tiens par exemple Ça c'est la Fucking Twitch Elite Du coup Il me semble Et donc du coup Ou avec un skin Sur le drone Et on le voit pas très bien Quoi En aim Ah oui en aim Ouais 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 Non non Gunmin Non 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 Je coûte chez Elite Interdit normalement C'est pas Elite C'est un skin Oui bah il va être disqualifié Du coup Splash Hop T'es viré Ouais vraiment Moi j'ai jamais Je me suis plein des CS L'avantage est minime Si t'es fort au jeu T'es fort Pemba L'avantage est minime Non Fais nous Arrête Quelques J'ai pas Peut été Peut-être Le J'ai pas T'es fort Le Je t'ai pas J'ai pas J'ai pas Je t'ai pas 4 à 1 en tout cas pour Sanzou qui continue d'asseoir sa supériorité alors qu'on nous met le braquette pendant qu'on récupère le flux. Ah il a request un timeout ok. Effectivement donc petit timeout de 10 secondes entre les deux joueurs et comme vous le voyez donc Riva est déjà qualifié en gagnant 7 à 0 contre Maxime qui a très bien joué mais pas assez et derrière on aura du coup une finale franco-italienne France-Italie quoi avec soit Sanzou soit LSPX avec la demi-finale qui est en cours mobile supérieure à PC. Vous vous abusez vous êtes toujours dans l'abus ça ça va être le prochain truc ça ça va être le prochain truc de 2024 franchement un bon joueur Rainbow Six Mobile il défonce un champion PC. Qu'est-ce que j'ai lu là ? Mobile supérieure à PC ? Non mais c'est Gaspard il a marqué R-System dans son pseudo il fait du il est la seule personne qui travaille pour le lobby de Rainbow Six Mobile. Oui du coup il y a eu un petit timeout pour un skin de drone voilà. Ah donc du coup il lui a demandé ok. Voilà voilà donc c'est en train de se régler tranquillement. Ok très bien donc vous voyez comme quoi même ça et la personne est vigilante. Bon en l'occurrence ça a pas vraiment impacté le drone le round mais quand même parce que derrière il reprend l'info avec le truc qui peut pas péter et oui c'est R6 ça joue au détail quoi. Il y aura le crossplay mobile PC ? Ouais grave. Ce soir Doombé il gagne. Les gars je suis pas le MMA. J'ai toujours été play et franchement les CS je dis bien 90% sont réellement dépourvus de game sense tellement ils sont focus seulement sur leur aim du coup d'avoir avantage d'aim se ressent plus tellement je parle en connaissance de cause. Ceux qui se plaignent sont juste aucune marge de progression et ça les frustre alors ils remettent la faute au CS. Oui mais vous essayez de comparer ce qui n'est pas comparable Fenovic. Ce que je te dis. D'accord. Premier degré et sans troll. Prends le meilleur joueur avec une manette sur console. D'accord. Fais le venir sur PC et dis lui de garder sa manette. Ok. Bah ce sera très difficile pour lui d'accéder au grade de champion. Même champion ranquette 2.0. Je dis pas que ce sera impossible. Je pense que c'est faisable parce que le champion ranquette 2.0 voilà. L'ancien champion il l'aurait jamais eu. Jamais. Même le meilleur joueur Clavier Souris. Même le meilleur joueur manette. Voilà. Souris hein mais c'est toujours le même ça c'est toujours le même débat quoi. C'est toujours le même débat et l'inverse aussi serait compliqué. Qu'est-ce qui serait l'inverse pour le coup ? Comment ça de l'inverse ? Bah non l'inverse c'est pas compliqué. Enfin c'est quoi l'inverse du coup ? Un joueur Clavier Souris diamant peut très bien être ton... S'il garde son clavier et sa souris, s'il est sur console, pour lui ça va être du gâteau quoi. Il sera forcément champion et peut-être dans le top 10 des meilleurs joueurs champions. Un joueur PC qui va sur console avec une manette. Mais là ça n'a plus rien à voir. Vous comparez ce qui n'est pas comparable. On te demande pas de changer ton device. Pourquoi est-ce qu'il changerait son device ? On est juste en train de dire un device équivalent, forcément la manette est plus limitée que le Clavier Souris. C'est aussi simple que ça. Merci évidemment pour les 1€ Nicolas. Merci Romain pour les 14 mois de frais scolarité et c'est en train de discuter par rapport au drone du coup. Six t'as testé le nouveau DLC de cyberpunk ? Non, jamais. Au pire tu prends le meilleur joueur au monde, tu le clones et tu seras toujours son clone CS qui gagnera. Exactement, c'est exactement ça. Du coup, il enlève tous ses skins, et il enlève tous ses skins et on repart à 4-1 du coup. Donc il y a eu un rôle qui compare ? Non, non, le score qu'il y avait. Il y a juste une demande de retirer tous les skins comme ça. Ils sont plutôt faire quand même. Sur ce, je te laisse meubler parce que ça va quand même durer un peu plus de temps. Merci évidemment ShootX pour les 19 mois de frais scolarité payés au sein du corpus. Le mec à timeout pour un skin de drone, c'est vraiment des gosses. C'est toujours pareil. Il y a 50% des personnes qui vont penser comme toi en disant c'est des gosses et il y a 50% des personnes qui vont se dire bah non, c'est normal. Il y a 1000 balles en jeu quoi. Alors je sais pas ce qu'ils font dans la vie etc machin, mais la plupart des mecs à mon avis qui sont là, ils sont relativement jeunes et 1000 balles ça doit quand même être un montant relativement intéressant. Voilà quoi. C'est une compète, c'est les règles. La preuve, je suis pas en train de gueuler parce que je dois, je dois... Voilà, moi c'est... C'est normal en fait. Je suis tombé contre le Geese aujourd'hui. Il était avec 5 FR qui le boostaient. Ouais mais parce que le Geese il pue la merde Gun. Et il était avec 5 mecs qui le boostaient. Du coup t'es tombé contre 6 joueurs. Putain tu t'es vraiment fait niquer. Ils pourront acheter un PC avec les 1000 balles. Bon bref, je rappelle, la console War, vous le voyez en bas, il y a marqué point d'exclamation Oli. Enfin, il n'y a pas le point d'exclamation, mais allez-y, allez boire du Oli, ok ? Qui est-ce qui boit du Red Bull de merde ici ? Qui est-ce qui boit du coca, du jus de fruits à la con ? Ok ? Je me casse et je reviens dans une heure. Ouais, reviens pas Alex. Team Coca. Eh ben, c'est pas bon. Le coca, c'est cher. Le coca, c'est pas bon pour ta santé. Le coca, c'est pas bon pour la planète. Voilà. Genre vraiment. Team O. Si vous buvez de l'eau du robinet, je n'ai rien à vous dire. Vous êtes les êtres suprêmes. Ok ? Si vous buvez autre chose que de l'eau du robinet, faites point d'exclamation Oli. Réellement. Red Bull. Mais Ryuzu, mais... Mais mec, dis-nous que tu vas mourir à 23 ans. Le coca, ça donne de l'ostéoporose. C'est le truc le plus dégueulasse qui existe pour la santé. Non, franchement, je pense que le Red Bull, c'est plus grave pour la santé que le coca. Mais bon. Team Cacolac. Eau du robinet filtrée dans une fontaine avec charbon actif. J'attends que la pluie tombe et j'ouvre la bouche. Ah ouais, encore mieux. Tequila et Neuken. Ah ouais, la desperados du pauvre, quoi. C'est plus facile de boire une bière que jouer à Rainbow Six. Buvez du Oli. Pour une exclamation H-O-L-I-Y. 100% des personnes qui sont passées sur Oli, parce que je leur ai dit de passer sur Oli, c'est comme le PC. Jamais ils sont revenus en arrière. Ah, c'est tout. Iced Tea en force. Mec, si tu bois de l'Iced Tea, c'est trop con, quoi. Oli, c'est la même chose que l'Iced Tea, mais en bien mieux, mec. T'auras pas les bouteilles de plastique à la fin. Ça a le même goût. Genre, vraiment. Moi, je buvais que ça. Respect l'Iced Tea, STP. Mec, je respecterais pas l'Iced Tea. Ils ont Oli. Moi, je suis sponsorisé par Oli Ice Tea, les amis. Goûtez, sérieusement. Le Lipton de merde, là. Bah, goûte ça, tu verras. Des jus de fruits pressés. Oui, OK, mais moi, je fais gaffe à ma diète, tu vois. Les jus de fruits pressés, c'est souvent caché derrière le fait d'en prendre beaucoup parce qu'on se dit, c'est bon, c'est des fruits. Ouais, OK, d'accord, mec. Mais pour un grand verre de jus d'orange, OK, il faut l'équivalent de 7 oranges. Est-ce que tu mangerais 7 oranges ? Non. Bon, bah voilà. Mec, c'est de la flotte et du sucre, les jus de fruits. Bio, mais bio, pas bio. On s'en fout que ce soit bio. Pas bio, c'est de la flotte, du sucre et des pesticides. Et bio, c'est de la flotte et du sucre. Mais ça reste de la flotte et du sucre, en fait. Ça, c'est un truc extrêmement marketing. Les jus de fruits et tout. Innocents, machin, truc. Ça reste le pic glycémique, tu le prends dans la gueule. Tropa. Mais si, en fait. Team Evian et Sky Schweppes 0. Mais comment ça Evian, mec ? Personne ne connaît Migros en France, à part quelques habitants de la Haute-Savoie proche d'Anne-Mass. J'ai connu Migros en allant en Suisse, quoi. D'ailleurs, c'était assez drôle de voir un Décathlon à côté d'un Migros, tu vois. Migros, mi, bah tu fais du sport, quoi. Mi moche, Migros. J'avais jamais entendu parler de ce truc. J'ai découvert ça avec les prunes à 250 euros pour 10 km heure. Si un jour Oli fait une boisson énergisante protéinée, j'achète instant. Protéinée ? Bah, je sais pas. Mec, franchement, tu peux faire des mix avec ton shaker, quoi. Eh, tu rajoutes de la... Tu rajoutes de la... Tu rajoutes de l'Optimum Nutrition, là. T'es en avant. Non, ça n'a pas le même goût que le Ice Steel de la Migros, désolé. Ah oui, c'est vrai. Oui, ok. Ouais, d'accord, ok. C'est le truc, quoi. C'est le truc des Suisses, quoi. Ils ont une marque et, attention, de la whey. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous avez déjà testé le Oli ? Oli, c'est de la vieille poudre. Et à 45 ans, tu crèves. Est-ce que je te donne l'impression, après boire du Oli pendant un an, que je suis autre chose que la personne que je suis devant toi ? À savoir, extrêmement séduisant, extrêmement bien proportionné. Voilà, quoi. Et là, tu vas te dire, mais c'est parce que tu fais du sport et tu fais attention. Pas du tout, mec. Je fais zéro sport. Tiens. Et regarde ça. Tu vois, on n'est pas chez Momin, là. Oh, le fils de pute. Oh, la gratuité. Non, clippez pas. Je l'aime bien, Momin, en plus. Extrêmement skillé, en plus. Ouais. Hein ? On n'est pas chez Etoile, là. Non, je plaisante, je plaisante. T'as le Covid. Oui, alors, même avec le Covid, grâce à Oli, les amis, Oli me donne assez d'énergie pour affronter le Covid et affronter une communauté PlayStation et Xbox sur deux jours avec le Covid. Sans Oli, ça sera un cadavre. OK. Et tout ça, grâce à ça. Le dernier sport qu'il a fait, c'est de l'e-sport. Tu ressembles à Fuse Elite, tu racontes quoi ? Mais nique ta mère, comment ça, je ressemble à Fuse Elite, là ? Oli, j'aime bien son deuxième album. Quoi ? C'est parce que tu te masturbes ? Quoi ? Il y a un message qui vient d'être supprimé, là ? C'était quoi, ça ? Frérot, tu prends une baffe, tu dors, Six. Je prends une baffe, je dors ? Non, mais les mecs... Hé, la dernière fois que j'ai dit à des mecs de la Gamers Assembly, si vous avez un problème, on va régler sur le parking, il n'y avait personne sur le parking. Je dis ça, je dis rien, les amis. Voilà. Bon, allez, on peut reprendre, du coup, parce que j'en ai marre de parler avec vous. En plus, vous êtes cons. Moi, j'adore Oli. On fait plein de trucs avec ma femme. Gamer Assembly, MDR, que des faibles à lunettes aussi. Mec, tu t'appelles saucisson sec. Calme-toi. T'étais au mauvais parking. Ah, merde ! Hé, je vous attends ! Le mec sur le Lidl, tout seul. Ah, il n'y a personne, là ! Je disais, tu es beau et toujours frais, car tu te mastubes tous les jours, et non grâce à Oli. C'est vrai, ça ? Mais attends, c'est hyper important. Bien évidemment. Il ne lui reste plus que ça, moi, de toute façon. Non, il y a ta mère aussi, fils de pute, donc ferme ta gueule. Allez, shit. Il m'a saoulé, lui. Quand tu veux, Mino. Non mais, Exode. La Louvare, 27-28, si tu veux. Les gars, ce n'est pas parce que je fais le pitre que je ne vous casse pas en 4. Ok. Bon, pour prendre le match ou quoi ? 4 à 1. Bah ouais, ça a repris. Ouais, bah ouais. Et le chat... Tu parles trop, toi. Tu veux dire quoi ? Bah, le chat, je serais vous, je serais pas les malins. Moi, j'ai fini contre un poteau, à faire trop de malin. Enfin, contre un arbre. Donc... Ah, t'es sûr ? Vas-y, l'autre, il fait... Et Exode, il est en train de se chauffer tout seul dans le live, là, les gars. Ah ouais ! T'es sûr, frère ? Ah ouais, vas-y ! En même temps, il ne faut pas toucher aux voitures, c'est bien fait. La voiture, elle était neuve. Elle sort de la concession. Ces fils de tup, là, ils mettent des trucs autour et tout. Ils l'ont rayé, quoi. Mais n'importe quoi. Et en plus, c'est pas moi qui l'ai fait. Exode, c'est Cyril Gann ou... Ouais, ouais, non. Mais ça, c'est encore des mecs qui parlent derrière leur écran et tout. Exode, à mon avis, il est gaulé comme une knackyball, les mecs. Le truc, c'est un sandwich SNCF. C'est Cyril Gram. Cyril de Gram. Sybille Gann. Allez ! Oh ! Cyril Chisnan. Conor McDonald. Conor McDonald. Oh f**k. Oh le B-Hard set. Oh la vache. Oh la vache. Allez. Il a l'info. Il est là. Je suis vraiment désolé. Je vais encore mal dormir. Ils ont droit au spawn kill. Oula. Il écrit dans le chat. Pourquoi il écrivait un truc sur le clavier ? Je pense qu'il tapait une ligne de code les gars. Non son clavier est branché à son PC et il écrivait sur le chat de la game de Challenger Mad. Non mais je le dis pour ceux du chat surtout. Il a tapé un code triche GTA là. L2R2, L2R2 carré, carré XXX. Warden passe sa blitz. On essaie de tirer dans les yeps. On fait rien. Le C4 est bien lancé. Putain, je suis en train de mourir. Il a mis ses lunettes. Du coup, il lui met. Bam ! Eh ouais. Sanzo, ça va le vénère le blitz. Je pense. Pourquoi les gens qui n'aiment pas jouer contre blitz ne bannent pas blitz quoi ? Salut XX, je passe aux nouvelles. Vous en êtes où ? Final ? Je sais pas. Regarde bien sur l'écran. Il y a moyen que tu trouves l'information qui te... Tu vois ce que je veux dire ? Cyril Gagnuga. Oh... Des nouvelles du chat qui ne branche pas un fil suspect à son maître. Aha ! On ne voit plus Sanzo. Il est parti, teuchat 62 là ? Salut, salut ! De base, on ne devait pas mettre sa cam devant soi de manière à voir derrière la manette. 10 seconds to go. Écoute Gecko. J'aimerais... Vraiment débattre avec toi. Fais ta gueule. Oh la vache. Je vais die. Je viens d'arriver wesh. Et bah si t'arrives dans ce cas là, tu t'adaptes au truc. Tu attends un peu avant de poser des questions. Et d'arriver, de poser tes grosses pieds dégueulasses sur la table. Et de faire des trucs genre... Oh attendez ! Il avait pas allé normalement machin ! Si t'arrives et que tu viens d'arriver, le premier truc qu'on a envie que tu dises c'est bonjour. Comment ça va ? Comment ça se passe ? Alors les games elles étaient sympas aujourd'hui ? Tiens prends mon sub. Oh ! Excusez-moi monsieur le proviseur. T'as raison. Mais non mais c'est qu'on en a parlé tout l'aprem du truc des câbles. Quatre partout les amis. Quatre partout. Tu veux mon sub ? Bouge pas. Bien sûr qu'on le veut Gecko. Allez l'OM. Quoi ? Eh on est bientôt à 2500 abonnés. N'oubliez pas il y a le September en ce moment. C'est moins cher. Et ça se termine demain. On prend l'exclamation September. Honnêtement. J'espère que je me trompe. Mais pour le moment Riva est au-dessus des deux joueurs qu'on voit là. Maintenant c'est Rainbow Six. Mais pour moi Riva est au-dessus des deux joueurs. Putain j'ai pas envie de filer de la thune à un italien les mecs là. Nan 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 les gars. Depuis 2006 moi et l'Italie. Après ça fait deux fois que t'en donnes un allemand. Oui parce que la France on est trop occupé à chialer je pense. Un projet 5v5 Xbox contre Play. Ouais ouais. Contourisé par Xanax quoi. Salut Six, première fois sur le stream. Et bien bienvenue. Je l'aurais mis au-dessus de la porte. Pourquoi ? Pourquoi ? Oh. Oh. Il est en train de péter un câble. Il est en train de péter un câble. C'est possible d'avoir le son des joueurs ? Oh là. What ? Ah. Ok. Et l'image déjà ? Ouais c'est possible d'avoir le son des joueurs pendant un round ? Ouais nan 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 on le mettra. On le mettra au dernier round. Dernier round. Dernier round tu mets le son des joueurs à chaque fois maintenant. Dernier round ? Ok. Ouais. Il a branché un câble je crois. Grave. Bonjour à tous. Bon live à toi Six. Première fois sur le stream. Contente de t'avoir découvert. Et bonne demi-finale aux joueurs. Eh ben merci Beyrouth girl. Comment ça va le Liban ? Bienvenue. Non je sais pas. Six c'est pas au Liban. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a Goliath ? Vas-y dis nous Goliath. T'as un truc à dire par rapport à Beyrouth. J'ai l'impression que t'as envie de nous dire quelque chose. J'ai hâte. Ah il a pas de chat. Il a pas de chat. Il a pas de chat. Eh ben il est rentré dedans Sanzu. Il s'est dit va donc. Va donc. Chez. Speedix. Il y a 7 personnes qui ont mes blagues incroyables dans le chat. Je suis en train de mourir. Vraiment je suis vraiment en train de mourir. Je suis sûr je vais mourir en live. C'est le premier à combien ? 7. Du coup on prend quand même les thunes ? Les quoi ? Les thunes ? Ouais. Oui. Ah ok. Ouais je vous donne toute la thune si je meurs. Non mais vraiment j'ai mal au poumon depuis tout à l'heure là. J'ai mal à... Si jamais ça se prononce au même il y a deux O qui lui devraient faire le son O. Sanzu. Mais c'est pas obligatoire Enzo. Quand t'étais petit de temps en temps t'allais au zoo ou au zoo. Si ce cas te fais gaffe j'ai commencé à avoir mal j'ai laissé au final déchirure intercostale. Ça fait un mois je suis en arrêt. Mais les gars moi j'ai pas de déchirure intercostale. Ah niquez le blitz. J'ai pas de déchirure intercostale. J'ai un truc assez connu qui s'appelle le Covid en fait. C'est aussi simple que ça. Dernier roule le son. Effectivement le son des joueurs. Ça arrive dans 20 secondes. Ouais mais le round il sera fini du coup. Tu l'as chopé en suisse aussi le Covid ? Ah attendez. Non je l'ai chopé à un truc qui s'appelle les médiévales. J'ai hâte. J'ai hâte d'entendre le fair play à la fin du du round. Comme tout à l'heure. Avec de belles phrases. De beaux mots. J'te baise, j'te baise. J'te pisse dessus. J'te dévisse la tête et j'te pisse dans le cou. Ça c'était beau tout à l'heure. C'est vraiment des mots pleins de... J'aime bien ça. Plein de valeurs. On n'aura pas la réaction de Senzo parce qu'il a pas setup son micro. Ah c'est Speedix qu'on entendait là ? Ouais. Ah donc c'est Speedix qui est en train de rager là ? Ouais ouais c'est celui qui tout à l'heure il a fait du... Du coup j'ai comme un putain de ce gay qui... Les gays ils ont des coachs quoi. Faut leur dire quand même aux mecs qu'on peut récupérer leur son. C'est du balavoine dans le texte absolument. Enfin juste avant... Juste avant la tempête quoi. Juste avant la dune. Allez on veut voir un over time ! Let's go Speedix ! Sors ! Ah non y'a personne. T'as entendu ? One shot ça veut dire ? Il est dans la cam... Il a l'angle sur la caméra. Il sait où il est. C'est bien de pas faire de bruit hein. Mais plus il ferme... Plus c'est la merde. Le C4 vient de partir. Mais il vient de se donner. Il vient de se donner totalement. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Mais c'est débile. C'est débile ce qu'il a fait malheureusement Speedix là dessus. C'est tellement débile. Et si il bouge pas en revanche ! Bah ouais. Il est perdu. Ah ouais là c'était... Le dernier round était un peu con. Parce que le C4... Qui t'a laissé enfermer ? Il fallait pas faire un seul bruit. Il balance le C4 par dessus. Du coup il sait exactement où il est. Derrière... Bah voilà. Mais j'ai jamais vu ça sérieux moi. Y'a des animations. Je ne les ai jamais vues. Sanzo du coup... J'ai mal joué les 3 premières. J'ai mal joué les 3 premières. Et Speedix qui a bien joué tout le tournoi. Mais pas cette demi-finale. En tout cas pas le dernier round malheureusement. C'est fini pour Speedix. qui tombera ici en demi-finale de cette console War. Et à Sanzo du coup avance. On attend que les deux joueurs valident le score. Ce qui ne saurait tarder. Et derrière on partira sur un BO3. Ladies and gentlemen. Entre du coup Sanzo et Riva. Un duel du coup Franco... Enfin France-Italie. Merci MZRL pour les 2 mois. Merci Shootix pour les 19 mois. Vous êtes des monstres. N'oubliez pas les amis. Je le rappelle. Point d'exclamation H-O-L-Y. Puisqu'on est sponsorisé par Oli. Merci à eux de fournir les 1000€ de cash. Qu'on donnera demain à l'issue du coup de la grande finale. Qui elle-même sera juste après le tournoi sur Xbox. Puisque la grande finale c'est meilleur joueur de Xbox. Face aux meilleurs joueurs de Play. Voilà. Et le gagnant part avec 1000€ cash dans la poche. Directement. Voilà. Donc merci Oli de nous permettre de faire ça. J'ai du mal à respirer. Et voilà. Voilà. N'oubliez pas de faire des dons. Alors faire des subs c'est cool. Ça déclenche la console war numéro 2. Si vous avez envie de revoir une console war un jour. Et bien il va falloir aller jusqu'au bout. Juste là. Et surtout au dessus de moi le truc vert. Si vous donnez ne serait-ce que 1€. ça part du coup pour la prod. A savoir AxeDynx. Là qui est avec moi. Et qui du coup anime l'ensemble des assets que vous pouvez voir apparaître. Vous avez 2 observateurs qui récupèrent les flux. Vous avez à peu près 6 assets admins derrière. Qui sont en train de traiter ce qui se passe sur le site. Et majoritairement de gérer les protestes. Les tickets etc. Etc. Créé par les joueurs. Vous avez la modération qui est dans le chat. Vous avez les community managers qui sont sur Twitter à l'heure actuelle. En train de faire du live feed. Etc. 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 Donc n'hésitez pas. Ne serait-ce que 1€. Ça aide énormément. Voilà. Les surveillants qui sont mobilisés toute la journée. Oui. Bon. Ça va. Tranquille. C'est pas le métier le plus difficile. Mais effectivement. Ils sont aussi là les surveillants. Merci à tous pour aujourd'hui. Fini pour moi aujourd'hui. Merci pour tous vos dons. On se retrouve demain. Bah Tisma t'es parti du coup voir princesse ou quoi ? On veut savoir où ça en est. Est-ce que tu vas être son prince ? Hein. Allo. Ok. Merci du coup. Le Guillaume Caeso. Pour les 4 points de frais de scolarité payés au sein du campus. Hein. Un monstre. Il s'est fait friendzone. Tu t'es fait. Ah. Tu t'es fait friendzoner. Ah merde. C'est con. Toi qui. Bah ouais. Tu vois comme quoi. Toi qui travailles en plus dans une boutique de vélo. Tu as peut-être manqué l'occasion d'aller mettre une rustine. Euh. Merci dégueulors d'avoir offert la possibilité à Beyrouth Girl. Deux pays c'est droit de scolarité. Bienvenue du coup. Euh. Tu m'as fait kiffer. Tu me fais kiffer le jeu vraiment. Bah. Merci la zone. Je ne sais pas quoi dire. Hein. Euh. Tu connais pas 6-4. Quelle honte. Mais non Mathilde. Je plaisante. Il s'est pris une selle. Je maîtrise trop le monde. Oula. Wow. Ok. Heureusement que j'ai pas lu. Yo mon pisopote. Comment ça va. Donc du coup. Sur mes belles blagues de beauf. Euh. De boomer beauf. Euh. Eh bien. On va bientôt commencer la finale qui sera en BO3. Elle. On le rappelle. L'intégralité de la journée s'est passée en BO1. Élimination directe. Pas de loser bracket. Tu perds. Tu dégages. Euh. Tu gagnes. Tu avances. Tout simplement. La finale. Elle. Elle est en BO3. Donc c'est ce qui va se décider maintenant entre Sanzu. Et Riva. Quels sont les maps que l'on va voir. Il y a de fortes chances de toute façon. Euh. Que on est. Euh. De toute façon. Vu ce qu'on a vu aujourd'hui. Soit House. Puis Border. Et en Decider Yacht. Ou Border. House. Et en Decider Yacht. Il y a de grandes chances que Yacht soit le Decider. On va avoir l'information. D'ici. Eh ben. Je peux vous annoncer que la première map qu'on va jouer. C'est Yacht. Avec ma grande surprise c'est Yacht. Ouais. C'était possible aussi que quelqu'un du coup. Veuille bannir. Enfin prenne une map pour justement surprendre quoi. Qui est-ce qui a fait ça ? En Suisse ça sera Border. Et enfin. House. House. D'accord. Donc House en Decider. Si on va jusque là. Donc du coup. Bah on va voir. On va voir. On va voir. Justement. Yacht. Pour la première fois de la journée. Ce sera en finale. Final. Vas-y drop le charme. Pour l'exclamation charme boulet. Du coup. Six. Et pas misogyne. Non. Mais j'aime bien faire des blagues de misogyne quand même. J'aime. J'aime beaucoup l'humour Borderline. C'est vrai ça. J'aime. J'aime bien être un beau face humée quand même. Voilà. Pour l'exclamation charme. Ça vous enverra du coup vers la vidéo. Qui vous explique pourquoi. Je ne l'ai pas. Je repasserai avec grand plaisir sur le stream. Merci Beyrouth. Girl. Alright. Du coup. C'est en train de se setup. On donne aussi forcément quelques instants à Sanzou pour se préparer. Pour la grande finale. On va enfin pouvoir savoir du coup qui est le champion de la PlayStation aujourd'hui. On le rappelle il y avait plus de 200 participants. Donc ce qui est un peu énorme. Et du coup c'est ce champion qui devra attendre la fin de la partie Xbox. De la console war qui aura lieu demain. Pour aller affronter le joueur qui sera sur Xbox. Voilà. Tout simplement. 2-0 Sanz. C'est annoncé. Je ne sais pas. En termes de. En termes de. Comment dire. De niveau de jeu. Pur. Je pense que. Je l'ai dit tout à l'heure. De toute façon. Riva. Est celui qui. En termes de niveau de jeu. Qui était le meilleur aujourd'hui. Après ça ne veut pas dire grand chose. Une fois de plus. Comme je l'ai dit. Ça reste Rainbow Six. Ça reste des placements. Ça reste de choix des opérateurs. Voilà quoi. On est d'accord. Le sondage c'est pour la première map. C'est une bonne question. Si vous voulez que ce soit la première map. Je pense que c'est possible. Mais je vous laisse voir avec. Le chat. Et avec les modérateurs du chat. Merci Nikos. D'avoir offert la possibilité. A 5 personnes. De payer leurs droits. Pour Baptiste. Titi. Virtuose. Murky Deville. Et Toto Box. Qui se font tous payer leurs droits de scolarité. Au sein du campus. Un monstre. Merci poulet. Vraiment. Demain c'est au moins. Xbox. Plus finaliste. Play. Versus finaliste. Xbox. C'est ça. Exactement. Attends. Du coup. Toi. Et Pilo. Avec une épée de modération. Qui fait partie. Du pôle event. De la Solty Academy. Tu me demandes ça. Sur le chat. Ok. Eh ben. Putain la vache. N'hésitez pas à faire des dons. Comme ça. Je pourrais enfin me séparer. De tous ces bénévoles. Qui sont débiles. Et. Et pouvoir payer des gens. Et leur payer un salaire. Et enfin prendre des gens professionnels. Parce que là. Là c'est fini. Ah ouais. Du coup. Tu me prends moi. Professionnel j'ai dit. Ah voilà. C'est le cordonnier le plus mal chaussé. Tu m'étonnes. Moi est ce que ça vous plaît en tout cas. Hein. Est ce que vous passez un bon moment. Je suis en train de. De comment dire. Excusez moi. Je suis en. De mourir déjà. Et je suis en train de. De meubler. Super live. Beyrouth girl. Beyrouth girl. Tu viens d'arriver. Fais pas genre super live. Tu viens d'arriver depuis. Il y a dix minutes. Pour ceux qui sont là. Depuis le début de la journée. Moi je parle. Merci. This is Maverick. Pour les huit mois de frais de scolarité payés. Au sein du campus. Un monstre. Tu penses. C'est qui qui gagne ? Visiblement. Pas la langue française. Ce soir. Mais je pense que c'est Riva qui gagne. Mais je préférerais. Que ce soit Sanzu. Parce que. Cocorico quoi. Je pensais pas rester aussi longtemps. Pour être honnête. Eh bah putain. Ça fait plaisir. Vous avez les mots qui touchent. Vraiment. Non mais elle. C'est un AW. Elle veut juste gratter son bœuf. Parce que c'est une meuf. What the fuck. C'est quoi AW. Crack. Qu'est ce qui t'arrive Crack. Tu m'as l'air énervé. Qu'est ce qui t'arrive Crack. Crack. Il a craqué. Aïe aïe aïe. Advanced Warfare. Oli a annoncé récemment leur calendrier de l'Avent. Avec une bouteille limitée. Et 20 samples de Oli Energy et Ice Tea. Ils ont remis en vente l'Ice Tea Pêche en vente. En vente du coup. Eh bah n'hésitez pas les amis. Pour l'exclamation. H O L Y. Et vraiment c'est bon. Prenez le pack découverte. Il est pas cher. Genre vraiment c'est vraiment pas cher. Et après avec le pack découverte. Vous pouvez voir si ça vous intéresse ou pas quoi. Plutôt que de prendre des grands pots etc. Euh. Voilà. Et moi ça fait depuis le mois de décembre. Et si on continue avec eux. On continue avec eux. Enfin s'ils veulent qu'on continue. On continue. Et je continuerai avec eux. Parce que ça. Je trouve ça très bien. Parce que Beyrouth c'est une meuf qui fait des vues. Que parce que c'est une meuf. Waouh. Crack. Qu'est-ce qui t'arrive ? Après. Oui en effet. Je suis peut-être tendu. Parce que j'ai été éliminé. Alors que le mec en face. Avait joué Twitch Elite. Mais bon. Anyway. AW égale attention whore. Waouh. Tu fais des vues. Attends. T'es connu. Beyrouth girl. Je veux savoir ce que ça veut dire. Faire des vues moi. Je vais taper. Beyrouth girl. Sur quoi du coup ? Sur quel truc ? On va voir du coup. Crack si t'as raison. Si elle fait des vues. Ouais. Je trouve rien. En revanche. Je vais avoir la police de la criminalité. Parce que j'ai tapé. Beyrouth girl du coup. Donc il y a que des jeunes demoiselles. Tu vois. Va falloir que je me sépare de mon historique. FBI. Open up. Fuck. Non, non. Bon bref. Je suis personne. Je travaille. Bon bah voilà. Crack. Elle a 30-40 viewers. Alors qu'elle tient la manette à l'envers. 30-40 viewers ? Sur quoi ? Sur Twitch ? Moi je veux voir. Beyrouth c'est ton heure de gloire. C'est chaud de se faire rappeler par le nom d'une ville du coup. Twitch.tv slash Beyrouth. Attends comment ça s'écrit ? Ah oui. Donc en français quoi. Girl. 1,9 followers. 1,9K. Pardon. Crack. Vidéo. Aucune vidéo. Pas de programme. Elle a pas streamé depuis deux ans. Ah j'ai pas deux ans mais. Qu'est-ce que tu chies Crack ? Du coup. Complément d'enquête. Ah ouais bah on a que ça à faire là en attendant la mise en place de la finale. Du coup je... 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 J'investigate. Chaîne YouTube. R6 girl ranked... Girl ranked up. Je vais tuer quelqu'un. Oulah. Alors petit conseil entre streamers. Attention quand même. Non mais tu peux... Tu vois ce que je veux dire. On va regarder ! Moi j'aime bien connaître les gens de la commu. Je vais tuer quelqu'un. Ah oui bah. Ouais, bientôt là. Non je vais tuer personne, je vais me faire arracher. Ouh ! Beyrouth girl. T'es dispo pour les héros ou pas ? Non je demande ça. T'es dispo mercredi prochain ou pas ? Juste. Je vois du potentiel. Oubliez moi. Bah non mais attends, 15 abonnés. Alors qu'elle n'a rien demandé en plus. La finale de cette console war PS5, c'est maintenant. Qui sera le meilleur joueur PS5 ? Yo Steve Ounique, comment ça va ? Ah c'est parti ! Désolé Beyrouth. On va aller nous abonner. T'as vu la transition avec le tweet ? Donc, ouais. Non ? J'ai pas vu. What ? Refais-le ! Quoi ? C'était classe ce qu'il a fait ou pas ? Non mais c'est juste, j'ai balancé le tweet, j'ai fait la transition juste après quoi. Pour dire la finale se lance. Bon bref. Je sais pas. Moi parce que je suis de l'ancienne génération. Là, il demande de l'affection, c'est ça ? Il demande de la reconnaissance. Là, avec toute votre génération un peu de victimes quelque part. Vous êtes un peu des victimes. Là, il faudrait que je dise quoi ? Bravo, c'est bien, c'est ça ? J'ai du mal avec ça. Dites-moi, apprenez-moi. Fais-lui une petite tape sur la tête. C'est bien. C'était très très bien. J'ai énormément apprécié. Félicitations, Axdax. Merci, c'est si franc et si honnête. Franchement, ça me fait plaisir. Merci, Steve Wunic, pour les 31 mois de France que l'arrêté. Mais c'est qui, Steve Wunic ? Steve Wunic, c'est qui ? T'as encore changé de pseudo ? C'est le frère de Fénovitch. Non, c'est une blague ? Vous êtes tchèques ? Ah, mais Starphito ! D'accord, ok. Mais d'où tu changes ton pseudo ? Merci, Nesta. Putain, la vache, j'avais pas vu le spam que t'as balancé, là. Hey ! Salut, Gribouille. Pourquoi je vois mon blast dans le chat, MDR ? Parce qu'on parlait de Vitch. On parlait de gros Vitch. Du coup... Il y a du yacht, enfin ! Ah ouais, vraiment, ça nous fait tellement plaisir. Il n'y a pas eu la prédit, chef. Elle est déjà partie, il y a une heure, la prédit. Tu dis, il n'y a pas eu la prédit, la personne au-dessus de toi, elle a un petit 2. Ce qui veut dire qu'elle a participé à une prédit, poulain. Allez ! Wow ! Premier kill ! Pour Sanzo. On le rappelle, on est tous pour Sanzo, les amis. Le pauvre italien. Is there any Italian viewers right now ? Je suis croate, c'est connu ça. Mon frère Blackstar Foufou. Mon frère Blackstar Foufou. Parr quem? Thadage et Rivasu. Est-ce qu'il y a un Italien, les gars ? Est-ce qu'il y a de l'Italien qui soutient Rivas ? Est-ce qu'il y a d'un Italien qui soutient Rivas ? Il y a d'autres Italien qui soutient Rivas ? Inversion. C Ah, je ne suis pas sûr si tu es trotting me right now, ou... Alpha doit localiser le conteneur radioactif I'm italian From where? Near Rome Alpha a localisé le conteneur radioactif Il reste beaucoup de games Après une finale, rarement On doit supporter qui dans l'histoire? Bah il y a un français, c'est Sanzo Et un italien Je rappelle que sur le papier, le français doit défoncer l'italien Pourquoi? Puisque l'italien est top 1000, le français est top 10 Ouais mais il a un chronus Oh Et ça fait 2 Bah c'est le cas pour le moment Il y a le stress du côté de l'Italie là C'est en combien? En 7 Premier à 7 Alpha, localiser le conteneur radioactif Le conteneur radioactif a été localisé par le drone d'Alpha 10 secondes avant l'insertion Tout le français ici Ouais Ouais 99.9 personnes Personne des personnes ici On veut le vocal Dernier, dernier, dernier round C'est à partir de quelle heure demain? La suite 14 Vas-y, s'il a envie de mettre le son un moment, il peut Arrête Sais-y, s'il a envieux Sais-y, un hält Eu J'en ai Qu'est-y Ou Sou Sais-y Que Com Sou Merci Younim d'avoir offert la donne Hydra. C'est au revoir de scolarité. Grazie mille pour le sub. Et ça finit à 3h lundi. Mais pourquoi il renforce pas les walls ? Ah je sais pas. Parce qu'il a pas le temps. 3-0 pour Sanzu, trop simple. Lui renforce. Les gars ils parlent avec qui leur joueur là ? Avec leur charge je pense. C'est à droite qui peut arriver frère. Les gens qui connaissent pas la map ça me... C'est Sanzu qui a choisi Yot ou pas ? Oh l'erreur, l'erreur, l'erreur. L'erreur de prendre l'échelle. Non bah si, c'est la preuve qu'il connait quand même. En revanche Sanzu de prendre l'échelle. En revanche c'est Sanzu l'italien. Il est en face de son écran. Il parle à qui Sanzu ? A son écran. Il reste 6 secondes. Plus que 5 secondes. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. 4Z hein. La pote est imprimé. Il y a à d'un moment. Il fait 3 opres. Il faut qu'on arrive. Il a la pote. Il n'y a pas de 4 secondes. Il n'y a pas de 4 secondes. Il n'y a pas de 5 secondes. Il y a pas de câble là-bas. Ok, premier kill de Riva. Pardon, désolé. Salut, j'aime trop les bzèses. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Encore dix secondes. Plus de deux secondes. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Plus de deux secondes. Plus de deux secondes. Ah non, je les estime à leur juste valeur. Toujours pareil. Alpha a localisé le conteneur radioactif. Allez. Ça revient. On avait pas envie de voir un match one-sided. Ah oui, one-sided, pardon. Ça veut dire orienté que d'un côté quoi. Désolé les joueurs PlayStation, parce que je sais que vous et l'anglais, c'est pas... Enfin le français non plus de toute façon. Je m'adapte. C'est les glaciers qui donnent de la puissance. Ah ça tombe bien, ils sont sur yacht. 10 secondes avant insertion. Plus que 5 secondes. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. T'aimes trop les balles perdues. Les balles perdues ? Tu veux dire les duels sur console ? Oh... Oh... Merci Neotix pour les 5 mois de frais de scolarité. Merci. Ah mon soulet. Vous me prenez trop la mouche. Yoke 0. Alpha a localisé le conteneur radioactif. Ok. RAM en revanche... Bon en même temps RAM euh... Voilà quoi. Non mais Sansou en revanche qui a un charme de King George. Ça j'ai envie de le bannir rien que pour ça quoi. L'insulte sérieux. Oh la. Oh le C4. Oh la. Oh la. Oh le C4. Oh la. Oh. Oh. Ok. Go on tap. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. 4 à 3. 4 à 3. L'Italie revient les amis. Dangereusement. Il fait quoi Sansou ? Ouais il est parti brancher son chronus là. Ouais. Celui-là je suis pas sûr qu'il compte du coup. Non. Il y en a une que j'ai perdue. Prochain ronde on pose. Ouais. Ok. Donc celui-là je suis pas sûr qu'il compte du coup. Tu peux les laisser jouer mais tu leur dis tu prépares euh... La pause tant qu'on a pas la carte. Ok. Y'avait quelqu'un qui lui a demandé tout à l'heure et qui était dans le chat d'activer le truc. Les gars celui qui est dans le chat et qui visiblement est en communication avec lui on peut lui dire. Pas de cam. Il joue pas. Donc ce round là euh... C'est pas sûr qu'il compte. Vas-y tu peux faire compter ce round là mais là celui-là à partir de maintenant c'est pause là. T'as fait passer le message ? Ah ok. Nickel. On attend la cam. Son téléphone s'est éteint. Il a plus de batterie. Bah y'a un truc qui s'appelle un câble les gars. C'est normal en même temps. Splash c'est toi qui est avec lui ? Qu'est-ce que Cronus arrêtez un peu vous êtes lourd. Non mais on s'en fout Cronus ou pas Cronus machin truc bidule. En attendant on veut la cam. Et il faut qu'il trouve une solution. Et il a 5 minutes pour trouver une solution. Autrement il est disqualifié. Et j'en serai désolé. Mais je ne ferai pas d'exception. Il le savait. C'est marqué dans les règles. Il n'y aura pas de passe droit. Donc faut qu'il trouve un câble. Rapidement. Merci Neotix pour les 5 mois de stress que l'arrêté. L'italien n'avait pas de cam aussi pendant un round. Oui c'est pour ça que j'ai laissé un round. On accuse de quoi j'ai pas suivi ? Personne n'accuse de rien du tout. C'est juste que pour continuer il faut la cam. On attend la cam. Alors visiblement le téléphone ce serait éteint. Oui c'est ce que j'ai eu en info aussi. Il n'a plus de batterie. Donc on va essayer de le faire remettre. C'est impossible de rester sur la batterie avec ce qu'on vous demande les amis. C'est la caméra qui marche en tant que caméra qui rendeur et qui envoie sur internet. Donc c'est normal que ça bouffe la batterie en 10 secondes ça. Il y a ça et les jeux vidéo. Il n'y a rien qui pourra consommer plus que la batterie que ça. Merci Warhammerien pour les 15 mois de frais de scolarité. Et le lore de Twitch pour les 5 mois. Merci Neotix pour les 5 mois également. Vous êtes des monstres les amis. What happened ? We are waiting for the French player Sanzu to find a solution to bring back his camera. I don't know if you're friends with Riva but it's the same thing, alright ? If there is no camera there is a... It's a disqualified. So he has 5 minutes to find a solution. On va trouver. Il va trouver. Ne vous inquiétez pas. 2005 on n'est plus qu'à 93 il me semble. Pour aller débloquer la possibilité qu'il y ait une autre console war. Tu vois sa cam là ? Est-ce que tu vois sa cam poulet ? Moi je vois rien. Ce que vous voyez je me vois comme vous. C'est en cours. Ok ça arrive. Il y a une vidéo Airsoft qui sort bientôt ou c'est pas prévu ? Ouais il y a une vidéo Airsoft qui sort bientôt. Très certainement de bien meilleure qualité que la dernière. Enfin la dernière elle était cool. Mais celle qui sort elle est incroyable. C'est sur le plus gros CQB d'Europe. Celui en Belgique ? Ouais celui en Belgique ouais. A Odder Game ? Oddersham ? J'ai bien aimé la dernière. Ah ouais ? Ouais la dernière était ok. Mais là le terrain de la prochaine est incroyable. Et le montage du coup c'est Jumper et Jumper il était avec moi donc forcément il était très motivé à la faire. C'est quand la vidéo de présentation du matériel ? Dans pas longtemps je pense. On travaille sur un truc à l'heure actuelle. Ça arrive. Mat de la voir. Ouais. Odder Game elle est cool et ils viennent d'en ouvrir une autre d'ailleurs en Belgique. C'est pour éviter la triche qu'on oblige les caméras. Ouais absolument. Enfin il n'y a pas que ça aussi en termes de prod c'est quand même plus sympa je trouve. D'avoir les caméras des joueurs. Et la triche à proprement parler je crois pas qu'il y en a énormément. Mais ce qui est sûr et certain. Sûr et certain. À 200%. C'est que bon ce serait pareil sur PC. Mais il y a sur console et en particulier sur PS5. Il y aura 3 à 4 à 5 à 6 fois plus de chialeuses que de possibilités que de cheaters à proprement parler quoi. Donc en vrai la vérité c'est qu'on met pas les cams pour éviter le cheat. En fait on met les cams pour toutes les chialeuses qui vont dire. Ça c'est la vérité et la transparence absolue. Quand on a eu le briefing la fois dernière. Voilà quoi. En fait on met les caméras pour éviter les suspicions quoi. L'airsoft en Belgique dans le parking souterrain 6.4 le plus grand d'Europe. Quoi ? Dans le parking souterrain ? Mais il y a un parking et il y a des étages quand même. Il y a 50 000 mètres carrés quand même. Allez en avant. On a récupéré. T'es en discussion directement avec eux. Splash tu peux me demander s'il te plait à Sanso de montrer sa manette à la caméra s'il te plait ? Après il pourra la remettre là où il est en ville mais son visage m'intéresse moins que sa manette. Donc tu lui dis juste là pendant 10 secondes même 3 secondes à un moment de montrer la caméra en plein milieu du round je m'en fous. Ou à la fin du round. Mais je veux voir la manette. Quand est-ce qu'on fait border war je sais pas. J'en avais parlé à Aikilio en plus. Tu te l'avais dit non ? Aikilio il était chaud. Mais bon. Pourquoi pas. Ouais Exode bah tu regarderas la vidéo poulet. Tu me diras ce que t'en penses. C'est la prochaine vidéo qui sort. Il a montré la manette ou pas ? Il a montré la manette ou pas ? Il a fait voir 200%. J'ai... J'ai... J'ai pas vu. Mais pour vous du coup. Pour les gens qui sont suspicieux. Vous avez ce qu'il vous faut ou pas ? Merci le Guio Caezo d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits de scolarité pour Silis, Rexa, Zellims, Papayad et Potam. C'est que je pense oublier avec les enfants. Je pense qu'il ne puisse pas être absent une semaine. Les enfants ? Il n'a qu'un enfant non ? Vu. On l'a vu la manette. C'est bon pour moi. D'accord. Mais il n'y a pas de câble du coup ? Non. Il n'y a pas de câble. Ok. Je vais revérifier mais... Le fait qu'il soit 100% manette ça ne... C'était juste pour le câble. C'est tout. Deux enfants il a à kill you ? Ah ouais. Alpha a localisé les conteneurs radioactifs. Et Pilo on ne t'a jamais vu autant écrire de message et être aussi attentionné dans le chat. Ça va rager. J'aimerais bien voir le son quand même de Sanzou. Je ne vous dis pas mais... Et Pilo il est en mission. Je peux te le mettre si tu veux. Mais Sanzou tu m'as dit qu'il n'avait pas le son. Je ne vais pas revérifier si ça se trouve il a re-setup. Mais si on a le son comme c'est son téléphone on aura le son de son téléphone pas de son micro. Merci Loic pour les 8 mois. Bien. Bonsoir bonsoir. Bien vu pour l'organisation et le tournoi pour les consoles. Il ne le mérite pas réellement mais c'est bien quand même un beau geste de votre part. Merci Loic. Et n'oubliez pas les amis si vous voulez que ça se reproduise. Enfin ne serait-ce que pour remercier toutes les personnes qui sont derrière les caméras. N'hésitez pas à lâcher ne serait-ce que 1€ plutôt que les subs. Les subs c'est pour hommes. N'hésitez pas à lâcher 1€. Ça part pour la prod. On a le son des deux. Senzo avec un E. Non frère déjà on est sympa. C'est avec un X. Father. Vous me faites chier à mettre des X et c'est en mode... C'est une voyelle mais on dit pas laquelle. Ça peut être un A ok. Mettez vous d'accord. Des pseudo on en a vu aujourd'hui. Jusqu'à la fin du round. Et après le dernier round. Il s'appelle Guillaume au pire. Non mais moi j'aime pas appeler les gens par leur prénom sur internet. Parce que Il s'appelle Guillaume. Exactement. Attention ça va gueuler. Oh bien ouais ! Allez Sanzo ! Oh ils sont tous les deux l'OHP. Non mais on ne l'a pas Sanzo. On avait juste Riva je pense. Et pourquoi est-ce que mon chat se transforme en agence matrimoniale ? Qu'est-ce qu'il se passe en ce moment là ? Il reste 10 secondes. Il reste 20 secondes. Tournois console Six, tournois console. J'ai jamais vu ça sérieux. J'ai entendu du français. Ouais moi aussi hein. C'est les hormones l'adolescence. En revanche il y a balle de map pour Riva quand même. Fenrir bien placé. On a quand même envie que ce soit Sanzo qui gagne quoi. On a quand même. On a quand même. On a quand même. On a quand même. Oh ! On a quand même. Oh ! Il porte ses boulds ! Oh l'autre il a ouvert la porte des enfers ! Je laisse le son activer du coup ? Oh ouais la vache ! Moi j'ai pas le retour, depuis le début de la journée j'ai pas le retour. J'ai oublié de l'activer. Mais ils veulent pas mettre de l'huile ? De l'huile sur les gonds ? Du W des carottes au lithium bordel de merde ! Comment les gens peuvent habiter dans des habitations où une porte ferait le bruit de la porte des enfers ? Comment vous faites les gens ? Comment vous faites ? Y'a un truc, ça s'appelle de l'huile les gars ! Huile de silicone, l'huile au lithium blanc mon gars ! Franchement ça c'est de la balle quoi ! W des 40 en fait de la très bonne ! Et disons, hé genre le micro là ! Y'a que ça dedans ! Parfait, ça tient bien ! Le truc on dirait un fucking vélociraptor quoi ! Tu te réveilles à 3h du matin, qu'est-ce tu fais chéri ? Rien je prends un verre d'eau ! NOOOOO ! Wow ! Twitch Elite hein ! Twitch Elite hein ! Twitch Elite ! Ah parce qu'il y'a le drone de Twitch Elite ! Bah après ! On s'en fout parce que le drone de toute façon est forcément... C'est la seule map sur laquelle on s'en fout pour la simple et bonne raison que... Pourquoi est-ce qu'on s'en fout les amis ? Est-ce qu'il y'a des connaisseurs ? Pourquoi est-ce que sur cette map là on s'en fout ? On va voir les pros des pros là ! C'est blanc ! Non ! La map est blanche ! Non ! C'est quoi la question ? Fallait écouter ! Hors sujet ! Non ! Par contre comment c'est qu'il y'a Twitch Elite genre on n'a pas le droit genre... C'est pas grave ! Frère on n'a pas le droit à Twitch Elite wesh ! Sur la vie de ma mère on n'a pas le droit à Twitch Elite frère ! Oui ! En soit ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi genre ? Splash tu peux lui dire qu'on l'entend ? Ok tu t'es dit frère mais voilà que c'est les règles ma gueule ! C'est bien les règles ! Comment dire ? Tisma ! Si il m'entend ! Mets-toi au-dessus d'un drone ! N'importe lequel ! C'est pas Tisma c'est Jericho ! En vue libre ! Mets-toi sur un drone ! N'importe lequel ! Zoom dessus ! Parce que Tisma il est avec sa dulcinée ! Il est avec Princesse Mathilde ! En appel Instagram ! Il y a des impels sur Instagram ? Visiblement oui ! Je vous jure que c'est vrai ! Et Princesse Mathilde elle est venue me voir ! Elle m'a dit envoie Asics ! Et Tisma il m'a envoyé ! Si tu envoies Asics je t'encule ! Bah alors ! Ca va bientôt planter le diffuse ! Fais gaffe je le fais pas trop chier ! On a besoin de lui de... Bah quand même ! Alpha a localisé le conteneur radioactif ! Il est pas jeune Tisma non ? Il a 19 ? 20 ? Il a quel âge Tisma ? 20 ? Pfff ! Allez Sanzo ! Oh ! Oh ! C'est prime ça ! Spaya ! Spaya ! Spaya ! Spaya ! Spaya ! Spaya ! Je sais pas où j'me mets en fait mon frère ! Oh mon sens... Qu'est-ce que c'est là ? Si tu peux ? Tu connais mon frère ! I lui ras physics ! Il est entrain de faire un rituel ! Il est entrain de faire une incantation... Je suis dors mon frère ! J'suis pas enظlé comme moi même L'emplacement du conteneur radioactif. Non, je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Il est en train d'invoquer un truc, l'autre. 7-7 ! On pourra acheter du WD40 avec les 1000 euros. Putain, j'avoue, c'est la chaise qui fait ça ? C'est bon, vous pouvez couper le son les amis. Enfin, à la fin du... On ira jusqu'à la fin. Final serré, on aime. Plus c'est serré, plus on aime. C'est ça que tu voulais dire, Félignon, non ? Merci Zakishan pour les 5 mois de frais de scolarité. Vu qu'on est dans la bonne beaufrie aujourd'hui. Au secours. Ah, je me kiffe. Je vais me choquer en fait. C'est un luxe d'être beauf. Les amis. Et c'est un truc, c'est un truc bien français. Et je pense qu'il faut le défendre ardemment. Ça fait partie du patrimoine. Ouais, je l'ai déjà dit, Nikos. Tu peux expliquer pour les drones ? On regarde le drone en face. Les drones, normalement, comme les caméras sur yacht, qui sont à l'intérieur du bateau, ont un effet de givre. Il gèle en fait. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible. Je ne sais pas si c'est Twitch Elite ou pas. Mais il n'est pas impossible. Alors, il y a Beauf et il y a Bigard. Oh ! Yes ! Let's go ! Let's go ! Let's go ! Il me l'a fallu, cette map. J'ai juré, il me l'a fallu, cette map. Let's go ! Let's go ! Oh ! Mind map ! Ok, c'est bon, on peut couper le son. Les drones sont bien, Elite, on a vu, début drone. Ok, ça marche. Bah, il faudra faire gaffe. 1. Je crois qu'il est content. Je crois qu'il est content. Ok. Du coup, 1-0 pour le moment. Entre Sanzu et Riva. Bah, c'est cool en tout cas. Et ça va jusqu'au 7-7 quand même. Alors que ça commençait quand même, genre, c'était un peu one-sided pour le coup. Ça partait bien à l'avantage de Sanzu. Puis après, Riva est revenu. Et voilà. Non, vraiment, je pense qu'on a vraiment les deux meilleurs joueurs d'aujourd'hui. Il y a peut-être eu, avant, des joueurs qui sont un peu passés à la trappe. Mais on n'a pas deux joueurs. Les deux joueurs qu'on voit quand même méritent leur place en finale, quoi. Alors peut-être que d'autres personnes méritent leur place en finale. Mais eux, ils ne l'ont pas volé, en l'occurrence. Donc du coup, 1-0. 1-0 pour le moment. La prochaine map, eh bien, ce sera Border et le Decider, s'il y en a un. Donc ça voudrait dire que Riva a gagné et a égalisé à une map partout. Ce serait bien évidemment House. C'est du BO3, oui. La personne qui gagne, pour le coup, se retrouvera demain. Demain, elle attendra. Elle va aller se coucher, tranquillement. Demain, elle regardera d'un œil, comme ça, ce qui se passera. Parce que demain, à partir de 14h, c'est la Xbox qui joue. Avec du coup, les meilleurs joueurs de Xbox qui s'affrontent tout au long de la journée, à partir de 14h. Le meilleur joueur de Xbox, lui, en revanche, il ne va pas avoir énormément de répit. Derrière, il va enchaîner sa finale Xbox. Donc la même chose que Sanzo et Riva sont en train de faire. Et ensuite, il enchaînera avec la grande finale. Quelques minutes plus tard, on laissera bien évidemment le temps d'organiser le truc. Et on laissera une petite pause, bien évidemment. Mais derrière, presque juste après, on va enchaîner avec la grande finale. Alors d'un côté, les gens vont dire « Ouais, mais machin, etc. » Il y a un avantage. Oui, mais on le fera sentir aussi dans la sélection du BO3. On y a pensé qu'il sera en finale demain, premièrement. Deuxièmement, certes, il y a un avantage pour la personne qui est sur PS5 d'avoir une journée pour se reposer tranquillement, etc. Mais il y a un avantage à être sur Xbox, en fait. Parce qu'il y a moins de joueurs. Et que de facto, le niveau, de toute façon... En tout cas, la probabilité pure et dure, sans parler de niveau, mais la probabilité pure et dure de gagner, et donc d'arriver en finale, elle est supérieure, et elle est même deux fois supérieure à la probabilité qu'a eu Sanzu ou Riva, eux, d'arriver en finale. Donc ça vient compenser, au final, ça vient compenser. Voilà. Sanzu a win. Sanzu a... Il y a 1-0 pour le moment. Et on va partir sur ce qui peut être la dernière map. Merci Sam Samru, pardon, pour les 37 mois de frais de scolarité. Le monstre, vraiment, ça me touche énormément. 1v1, tout le monde peut win. C'est vrai. Enfin... Pas tout le monde, quand même. Genre Mary, tu vois. Balek, on est sur du R6. Qu'est-ce qui t'arrive, là ? Pourquoi ça gueule encore dans le chat ? Je vais trouver qui est le responsable. Qu'est-ce qui... Pourquoi ça pleure, là ? Eh, Nisko, calme-toi un peu, là. Qu'est-ce qui t'arrive ? Merci Sam Lefich pour les 8 mois de frais de scolarité payés au sein du campus de la Soltier Academy. Je rappelle plusieurs trucs. Un, la console War, c'est une console War by Holly, que je remercie infiniment, du coup, de payer, au final, les 1000 balles qui vont partir pour le cash price, parce que c'est un cash price, du coup, qui est assez sympa pour le gagnant. Donc, c'est eux qui le fournissent, en toute transparence, et ça, c'est vraiment cool de leur part. Donc, merci à Holly de nous avoir fait confiance là-dessus. On en reparlera, bien évidemment. N'oubliez pas de faire des dons. Enfin, les subs, du coup, ça déclenchera peut-être la console War 2, mais surtout, les dons, ça permet, eh bien, de donner un petit peu d'argent aux personnes qui passent, comme Axe Dynx, comme Matisse, enfin Tisma, pardon, comme Jericho, qui est en ce moment l'observateur que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas entendu, et qui fait son taf dans son coin, et qui va donc prendre deux jours pour lui, hein, tout son week-end, alors qu'il est papa, il a des enfants, hein, et du coup, bah, il est obligé de prendre tout le week-end pour pouvoir observer. Euh, voilà. Donc, n'hésitez pas, ne serait-ce que 1 euro, si vous pouvez faire moins, faites-le, je m'en fous, il n'y a pas de petit don, hein, faites-le à hauteur de ce que vous pouvez mettre. Voilà, sachez que ça part pour eux, en tout cas. C'est comme si j'ai lose, c'est rien. Quoi ? C'est comme ça que j'ai lose, j'ai lose, c'est rien. Là, ça arrive. Parle-moi meilleur, par contre, je t'ai pas mal parlé, alors calme. Oh, putain, la vache. Il n'y a aucun rapport, va sur un autre stream pour demander cela. Trimard. Waouh ! What the fuck ? J'étais l'élu. Ouais, j'avoue, Maxime, t'étais l'élu, mais... T'as pris un gros 49-3 dans la gueule, quand même, hein, au niveau des élections. T'as pris 7-Z, Maxime. L'élu... L'élu déchu. À plus tard, Smidix, merci Poulet d'avoir participé. Au moins, tu pourras te dire que t'es tombé contre, peut-être, ce qui semble être, pour le moment, le meilleur joueur du tournoi d'aujourd'hui. Hein ? Les Dramas, j'aime trop ça. Ouais, moi aussi, ouais. Ça me fait marrer. J'aime bien ça. Vous me faites rigoler. J'aime bien cette... J'aime bien cette petite communauté, au final. Elle me fait beaucoup rire. Venez tous à la Louvare ! Hein ? C'est le 27-28 octobre. Ce sera du côté de Bruxelles ou de Liège. De Liège. Donc, n'hésitez pas à venir. On rigolera bien, là-bas aussi. Dommage, j'avais pas de caméra. Non, mais mec. On prend les... Ça marche pas, ça, comme truc. Vodge. Ça marche pas. On prend les téléphones. Tu vas pas me dire que t'as pas de téléphone. T'as une PS5 et pas de téléphone ? Paye mon ticket de train STP. Non, Nasty. Non. C'est plus à Charleroi. Eh non. C'est la Louvare Infinity. Elle est à Liège. Donc, on a level up, là, quand même. Du coup, c'est en train de se setup. Ce qui peut être le dernier match de la journée, au final. La dernière map de la journée. Si Sanzul l'emporte, eh bien, il aura fini. Il aura gagné cette première journée de la console voir. Il sera le meilleur joueur de PlayStation. Tout simplement. La Salti Academy Parking War. Ouais, ça peut être pas mal, ça. On fait des saltis duels sur le parking 1v1. Bon, bien sûr, visiblement, il n'y a que Exode qui nous la met tous. Il est parti, donc on peut se foutre de sa gueule, maintenant. Comment ça, level up ? Tu insinues que Charleroi, c'est nul. J'insinue que Charleroi, c'est nul. Ah non, non, non. Non, tu te trompes de stream. Les autres streams, ils insinuent beaucoup. Moi, je dis, Charleroi, c'est la pire ville du monde. Ça pue la merde et c'est vraiment nul à chier, quoi. Et vraiment, je suis tellement content à chaque fois que je reviens chez moi en France, dans n'importe quelle ville que je croise même, de me dire, putain, quelle chance j'ai de ne pas habiter dans la pire ville que j'ai jamais visitée. Et j'ai visité quand même Budapest, j'ai visité Kiev, hein. Kiev, tu vois ? Bon, c'est une ville, quelque part, qui est en pleine explosion, démographique, mais quand même, tu vois, j'y suis allé. Eh bien, Charleroi, c'est officiellement la pire ville de fucking Europe, mec. C'est nul. Charleroi, c'est marrant comme ville. Il n'y a que des gens atypiques. Viens à Saint-Dié, mon gars. Saint-Dié, c'est quoi, ça ? Kiev, tu l'as fait pour un Major, non ? Non, non, j'y suis allé il y a longtemps. Avant, avant, avant que Poutine fasse des siennes. Attends, je gère une femme, là, de quoi Exode ? Mais pourquoi vous gérez tous des gonzesses, là, sur le chat ? Qu'est-ce qui se passe, sérieux, là ? Elle est là, Princesse Mathilde, ou pas ? Elle est partie ou pas ? Tisma, il m'a envoyé un message. Essayez de lire à l'envers. Pour le moment, je sécu la zone. Ensuite, on plantera le diffuse. On ne parle qu'en Rainbow Six, 24 heures sur 24. On ne s'arrête jamais. Il faut vraiment l'enfermer. C'est Tisma. Aïe, aïe, aïe. Il coiffe l'objectif. Bon, est-ce qu'on peut relancer ? Est-ce qu'on va pouvoir repartir ? Ah, ben voilà, parce que je n'arrête pas de dire de la merde. Et ben voilà. Impeccable. Du coup, il faudrait update le top avec le petit truc à remplir sur la top barre et on est bon. On en est combien, combien là ? Eh bien, regarde, en haut à droite, tu as 8-7 sur la première map et regarde. Voilà. 1 à 0 pour Sanzu. C'est extrêmement bien fait. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Incroyable. Incroyable. Un jeune de 18 ans, mesdames et messieurs. Je n'avais pas vu autant pour moi, désolé. Il vient de le faire. Alpha, localisez le conteneur radioactif. Jericho est mort. Ah non, c'est bon. Du coup, Tisma, demain, il va nous dire, ah ben salut, je vais voir ma copine. Merci pour les 5 euros, ta mère la chimère. Merci poulet de donner de l'argent pour la prod. N'hésitez pas à en faire autant, bande de rats. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Demande à Nano 5K pour les modos. Non, il ne veut plus donner maintenant. Il ne donne plus rien. Il a donné 200 euros aujourd'hui. 200 euros. Vous vous rendez compte ? Ce n'est même pas le prix d'un croissant dans son pays de merde. Comment on fait pour la prod ? Pour l'exclamation de don, gribouille. Il a changé. Grave. 200 euros seulement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous avez vu la dernière vidéo du coup ? Entre Mary et Nano. Vous avez aimé ou pas ? Yep, il faut une revenge. Elle arrive. En plus, le dessin de Mary est incroyable. Oh bah ouais, super. Il ne le fera jamais. Il n'a toujours pas fini. Jamais vu Mary avec autant pas de chat. Easy. Oh la 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 la. Ça sent bon pour le français. On veut le 1v2. Ouais mais on veut ton sub en pecs. Oh, Riva il a branché un truc là. Merci pour les 5 euros, gribouille. Merci beaucoup mademoiselle. N'hésitez pas à cliquer sur son pseudo les amis. N'hésitez pas à cliquer sur son pseudo. Et à aller se follow à sa chaîne. Ah, gribouille. Je pense que la bouteille de crystalline à gauche de Samzot, c'est du dopage. On va faire gaffe. Merci gribouille du coup pour les 5 euros. Je peux te les rembourser parce que c'était pour la prod. Donc pour AxeDenx et ces blagues là. Si tu veux un remboursement. On peut. Faut attendre le mois prochain. Le plafond est atteint. Nano galère et d'un coup, dès que tu commentes un truc, il le fait. Mais bon, la vidéo était ultra bien. Quoi ? Tu penses que Nano cheat ? Mec, sur la cam on voit ces deux écrans. Merci beaucoup gribouille. Envoyez plein de GG, plein de coeur pour gribouille et pour ta mère la chimère. Ta mère la chimère. Plein de GG, plein de coeur. Et merci Nikos ! Avoue Six, tu fais 70 pour toi et 30 pour la prod. Exactement. 90-10, ils le savent pas. Non, merci pour les 5 euros les amis. Non, il y a une part qui part pour payer le logiciel qui coûte assez cher de la prod. De mémoire, ou je crois. N'est-ce pas AxeDenx ? Ou je dis de la merde. Autrement non, le reste... Oui ça, il y a une part qui part. Autrement le reste part au monteur. Enfin à tout le monde là. Merci GG pour les 10 euros, vous êtes des monstres. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour être tout à fait transparent, le GG nous a coûté 700 euros. Voilà. Ouais, on utilise un logiciel qui nous coûte 700 euros. Et 700 euros one time. C'est ce qui est de monde. Ouais mais c'est par an non ? C'est pas à vie. Ouais, c'est one time et après tous les ans pour avoir les mises à jour pour payer un petit supplément. Ouais, ah oui c'est vrai. Oui mais c'est pas 700 balles. Non. Tout ça pour vous envoyer des caméras, faire des transitions et tout. Tout ça pour que ça râle après. Oui, j'utilise un... Oui, j'utilise un chronux. Merci infiniment en tout cas Genesis pour les 10 euros. Merci Nikos pour les 5. Gribuit pour les 5. Ta mère pour les 5. Loll. J'avoue que ce sera... Que K sera demain le temps que le virement arrive sur le compte. Donc demain sûrement quelques dons vont partir. Mais Ange Noir c'est pas obligé poulet. Tu joues pas toi du coup ? C'est quand que tu récupères ton charme ? Bah je sais pas. Tu connais Yves Guimaud ou pas ? Si tu me dis que t'es le fils caché de Yves Guimaud, peut-être qu'il y a moyen qu'on s'arrange tu vois. Autrement je pense que je l'ai un peu dans le fion. Ça me fait plaisir. Merci t'es la chimère. Ah oui c'est ça donc du coup t'es la chimère. Merci Nikos pour les 5 euros. Le logiciel c'est le nom de ton compte en Suisse. Vmix en l'occurrence. On rachète Ubisoft. Ouais venez les amis on se fait une grande cagnotte, on rachète Ubi. Bon je pense qu'il faut que je mette Jinxie dans la boucle orange. Merci Nikos vraiment poulet pour les 10 euros. Merci Genesis pour les 10 euros. Merci Gribuit pour les 5. Et ta mère pour les 5. Les monstres les amis. 2 à 1 pour Sanzu. Ça marche bien pour lui. Il est en pleine maîtrise. Et merci Genesis d'avoir offert à HMAR Toto ses droits de scolarité. Le monstre. Ça a donné quoi du coup la pétition ? Bon je sais pas. Je crois qu'on doit être à 3000 signatures peut-être. La pétition elle est là. S'ils la voient, ils la voient. Je vais pas leur envoyer en leur disant Bah alors ? Faut que ça va foutre. Il reste 10 secondes. Voilà. Ok veux-tu que je te dise ? Pour l'exclamation dont notre Azix. Enfin je pense. Senzu. Sanzu. Et merci Gribouille. Waouh. Nan c'est trop généreux. Vraiment. Merci pour les 10 euros. Parce que vous me faites pitié. Ah ouais c'est sympa ça. Merci pour les 15 euros du coup au total. Vraiment. Envoyez plein de gg plein de coeur pour Gribouille. Waouh. Qu'est-ce qui vous arrive là ? C'est la soirée ? C'est 22h ? Merci pour les 30 euros Sam le fiche. Et merci Gribouille pour les 10 euros. Enfin les 15 au total. Et merci Sam pour les 30 euros. Vous êtes des monstres les amis. Vraiment ça me touche énormément. Enfin ça me touche moi personnellement. Je m'en bats les couilles tu vois. Parce que j'ai pas touché un euro de cette merde mais. Merci moi ça me touche énormément. Lui ça le touche énormément ouais. Merci Sam pour les 30 euros. T'es un monstre. Ça va motiver la prod à faire plus de dingueries. Ouais bon attends. Faut pas abuser non plus. Sam a posé une question. Bah écoute. On doit payer combien pour le plaisir d'un 1v1 contre toi Kappa ? Genre moi je te prends en 1v1 ? Oh ça casse des C4 en l'air. 1000 euros. 1000 euros le 1v1. Il maîtrise totalement son sujet Sanzu. Il maîtrise totalement son sujet. Merci Griboui pour les 50 bits en plus. Vous êtes des monstres vraiment. Salut tout le monde. J'espère que tout se passe bien. 1000 euros le 1v1. Il a dit trop marrant. Ah non là pour le coup là pour une fois j'étais sérieux. Non non sérieusement. 1000 euros le 1v1. Moi je suis extrêmement sérieux pour le coup là. Alpha localisez le conteneur radioactif. Bien sûr 1000 euros qui vont à la prod. Non pas du tout. 1000 euros qui vont dans ma pocket. Enfin 20% à l'état quand même. Ah oui c'est vrai. Il y a ça. J'avais oublié. Merci Ange Noir pour les 100 bits. Oh la 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 la. Attends mais là si tu les donnes maintenant aujourd'hui Sam. Ça va pas dans ma poche. Ça va dans la poche de la prod frère. Je me fais niquer totalement. Il y aura pas de 1v1. C'est 1000. Mais t'es un monstre poulet. Vraiment. Envoyez plein de gg plein de coeur pour Sam qui vient d'offrir 130 euros dans la prod. Pour la prod aujourd'hui les amis. Envoyez plein de gg plein de coeur s'il vous plaît pour Sam le fiche. Vraiment spammer ce chat. Merci Sam. T'es un monstre. Vraiment. Envoyez plein de gg plein de coeur. Merci tout le monde. Et merci Télachimère pour les 5 euros. Eh pourquoi vous vous réveillez à la fin de la journée là ? Vas-y j'ai pété. J'ai pété un petit bout de plastique. Eh Logitech. Eh Herman Miller. Eh 1300 balles la chaise les gars. Vas-y non. J'ai arraché un petit bout là. Vous pensez que je peux le faire rembourser ? Parce qu'il peut voir que la prof a fait quelque chose. Hein ? Merci Genesis pour les 200 bits. Merci Télachimère pour les 5 euros de plus. Vous êtes des monstres. Spammer le chat. What ? Vas-y ça lèche bien les arêtes là. Il est focus à donf le Sanzo. Oh ! Ça commence à faire très très mal. Ça commence à faire très très mal. 4 à 1. Et ça sent très bon pour la France pour le coup. Ça va payer l'essence des 900 bornes de Tisma. L'essence et l'usure du caoutchouc. Il faut y penser. Qui gagne alors PlayStation ou Xbox ? C'est de mal à Xbox poulet. Là c'est que la PlayStation aujourd'hui. En même temps il joue avec des écouteurs. Alors c'est bien les écouteurs. Juste parce que je suis gentil. Il fait penser à rembourser l'amende de Six. Vas-y putain. Pourquoi tu me ramènes ça là ? 258 euros quoi. 258 euros. Merci pour les 15 euros Nico. DSL à France mais je suis payé par l'Italie. Je me dois de soutenir Riva et la prod. Merci t'es un monstre poulet. Merci Nikos. Vraiment. Plein de GG, plein de cœur pour Nikos. Et encore merci Sam et tout le monde. Vous avez été monstrueux les amis. Vraiment. Merci beaucoup beaucoup pour la prod. Enfin la prod, l'event, la modération. Tout le monde quoi. Pour le staff. On va dire le staff. Vous pensez qu'il peut remonter Tada ou quoi là ? Ça me semble mal engagé quand même. Le Sanzu il maîtrise bien son truc. Après tout peut arriver. 258 euros. Tu t'es bien fait baiser n'empêche. Ouais tu m'étonnes. Ouais. C'est le cas de le dire. Il joue bien. Il sait où il est maintenant. Dommage les flash là. Moi j'aurai flash. Direct. Bam. Shotgun. Au revoir. Ah mais non c'est un warden. J'avoue j'ai tellement pas l'habitude d'entendre la MPX. Il joue pas mal Riva. Ouais là c'est propre. Il a pas abandonné. Il a pas FF mental le Riva là. Là c'était extrêmement propre. Pourquoi rouler si vite ? Oh bah oui rouler si vite. Pfff. Putain la vache. Vraiment qu'un truc de pute quoi. Vraiment les Suisses qu'elle paie une merde. Vraiment au moment où le panneau il arrive. Faut vraiment rouler. Freiner t'es. Freiner pour le truc quoi. Genre j'ai laissé aller le véhicule. Entre 80 et jusqu'au truc de 50 en me disant ouais ça va aller quoi. Ils vont pas mettre un radar. Pam entre les deux tu sais. Du 80 au 50. Vas-y bah nique ta mère. Avant un virage dans un tunnel. Avant un virage dans un tunnel. Qui fait ça ? Ouais c'était cool ange noir. Ouais c'était très drôle. Enfin c'était très sympa. J'espère t'as profité de manger du chocolat quand même. Non j'ai pas mangé du chocolat. Alpha doit localiser le conteneur radioactif. Bah non moi je peux pas autrement je deviens obèse. 4 à 2 peut-être le réveil de l'Italie. Aïe. Ça va finir en 7-2. Moi je pense que Riva revient et il gagne. Je suis frontalier suisse. Niveau allemande il te pulvérise. Ah franchement c'est dégueulasse. 11km. 250€. Faut pas rater. Attention à l'excès de confiance. Parce que de ce qu'on a entendu tout à l'heure et de ce qu'on a vu etc. Le seul truc. Qui peut arriver. La gestion des émotions de Sanzu et moi maîtriser je pense que celle de Riva. Voilà je le dis comme ça. Merci Eagle pour les 10€. Vous êtes des monstres. Si quelqu'un veut rankade avec Eagle. Le PSN est apparu. Go Riva. Ok. Eh Vincenzo. Voila. J'ai donné tout mon italien. Eagle Baez. Mais c'est que c'est Aigle Baez non ? Comment tu veux prononcer ça ? Alpha doit localiser le contenu radioactif. Alpha doit localiser le contenu radioactif. Un retour sur la communauté Play. Non tu veux pas l'entendre notre ESX. Non c'est BZ. C'est juste les lettres. Non c'est Eagle Baez. Ou Eagle Bzz. Si c'était que BZ y'aurait un point. C'est une abeille. C'est un aigle ou une abeille faut savoir. Merci Kawid pour les 34 mois de frais de scolarité. Un monstre poulet. C'est vrai ? Montréal est légèrement plus au sud que la ville de Lyon. C'est marrant ça. Au pire t'es pas obligé de m'appeler Eagle Baez mais appelle moi ce soir. Oh la vache. Attention ! Le momentum est en train de changer de camp. J'ai dit quoi ? Excusez-moi. Je suis en train de décéder. Quatre partout. Elle qui veut pécher au daddy. Attends Eagle c'était une nana ? Non c'est un gars. Ouais parce que franchement si vous... Si vous y mettez pas un peu du vôtre quoi. Eagle Baez si t'es... Voilà quoi. Faut mettre un A ou un truc tu vois. Eagle Bzz à la limite tu vois. Non mais... Si j'étais une nana t'aurais accepté les avances. Non je suis un vrai gamer moi. Tu vois. Je stream du lundi au dimanche. Je préfère faire des... Un samedi soir. Des compétitions sur PlayStation. Que d'avoir une vie de famille. Ça en dit long. Il le sait qu'il est là ? Oh ! Oh il s'est dit qu'il allait pas toucher parce qu'il y avait le... Oh là c'est hyper intelligent ! Mais il se brûle lui-même ! Jamais je me serais replacé là. Il était bien là Riva. Là il laisse plus de latitude. Pourquoi il veut... Et pourquoi il lui laisse de la latitude comme ça ? C'est lui qui va se ré-enfermer. Pour aller jouer des petites lignes. Alors que... C'est débile ! Ok bon ça va. Mais voilà. A la base c'était lui qui méritait de gagner le rune quoi. Et plus ça allait plus il jouait dans un petit périmètre. Ce qui est complètement con. Alors qu'en face de toi t'as un mec qui s'est enfermé. A aucun moment tu le laisses sortir du corner dans lequel il s'est mis tu vois. Six tu penses quoi du niveau console ? Les mecs arrêtez de me foutre dans la merde à chaque fois là. Avec vos questions à la con. Après je me retrouve avec tout un tas de Enzo et de Kylian. Qui viennent me faire chier sur Youtube là. Tous les fans de Spiderman là c'est bon quoi. Et du coup Rivac il prend l'avantage quand même hein. Oh ça prend l'info. Oh ça prend l'info. Arriva il remonte dans son mat. Il avait l'envie et il y arriva. Est-ce que tu pourrais faire une manche en full commentateur pro league ? Non. Moi j'étais pas là. Il y avait 4-1 et je suis venu il y a 4-5. Mais pourquoi tu pars ? Ah ça gratte le nez là. Ça va être le manque de coke je pense. Alpha a localisé le conteneur radioactif. Sécurisation du conteneur radioactif par Alpha. Ok. Easy pour Sanzu. Oui easy. Easy euh... 5-5. Il rivalise pas. Lol. Je regarde la fin de cette map et let's go on joue. Mais c'est quoi mon chat là ? C'est devenu un... Discord quoi. 5 partout. On le rappelle du coup si Riva l'emporte et bien on partira sur la dernière map. Le decider et le decider ce sera... House. Et si Riva perd et ben c'est fini pour lui. Il repart avec rien du tout. Et demain du coup Sanzu jouera pour 1000€ face au meilleur joueur de Xbox de la journée. Il fait jour chez toi parce que j'habite en Thaïlande mec. En fait. Il reste 5 secondes. Et il est 6h45 du matin. Ouais ça critique ma prod mais... Ça change pas le fond derrière quoi. Il est 3h45 en Thaïlande ? Ouais mais en Thaïlande à l'est à la frontière cambodgienne. Il est 4h45. C'est only Xbox ? Oui. Demain ? Alpha a trouvé le conteneur radioactif. 6-4 tu me trolles ? Un peu ouais. Souvent je fais ça ouais. Allez on a ouvert le T1. On prend l'info sans trop de faire de bruit avec le drone. On avait pas vu que c'était un Wamai. On avait pas vu qu'il y avait un Wamai. Allez on va ouvrir, on va ouvrir. Le petit pre-shot qui est dégueulasse de la part de Riva. Et pourquoi il pre-shot à droite ? Le mec a pas pu bouger si vite. Il a entendu reload à droite. Les assaillants ont arrêté de sécuriser le conteneur. Oh l'impact grenade magnifique. Excusez-moi le Covid tout ça. Et il lui reste qu'un HP. Va falloir mettre une tête. Ah ça va pas changer grand chose. Ou un énorme travers pourquoi pas. Mais là c'est pas génial. Attention à Sanzo de pas bouger. Delta a interrompu le renforcement du combat. Les assaillants ont cessé de sécuriser. Ouf. Manche 11, remporté par Sanzo. Qui était un peu greedy quand même. 6 à 5. Qu'est-ce qu'il fait Riva ? Alpha, localisez le conteneur radioactif. Ok. 6 à 5 du coup. C'est la base qui tourne là. C'est la base qui tourne là. Il va se mettre en bas. Là c'est le déjouement du monde. Il est en bas, il est en bas. On va jouer à un bec. On va jouer à un bec. On est à la base. 6 à 5. Ça peut être la balle de match les amis. Balle de match pour Sanzo. C'est Sanzo pas Kanzo. Balek. Je prononce comme je veux. Comme c'est écrit. Allez, forcément on s'applique. On casse la trappe. On va perdre un drone un peu bêtement là. Qu'on va même pas défendre au final. Le petit C4. Pourquoi cet endroit là ? Ouais, c'est pas la balle de là. C'est un peu des Dogos ces teammates. On entend toute la rue. Les gars, je sais pas comment vous faites sur console pour avoir des micros aussi flingués mec. Il y en a un, on entend la porte qui donne accès vers l'enfer en fait. Et l'autre, on entend l'intégralité de Rome en fait. L'intégralité. Allez. Peut-être le dernier décal. Peut-être. Si Sanzo arrive à le mettre. 6 à 5. 37 secondes. C'est contesté tous les deux. On ouvre. C'est pas mal pour lui. La tête ! Et c'est fini ! Yes ! Let's go ! Enfin, je filme ! Je savais, c'était sûr ! C'était sûr ! Let's go ! Let's go ! Et c'est fini du coup ! C'est Sanzo qui l'emporte. C'était écrit ! C'était écrit ! Réaction, Kerr. Réaction, Serpain. Réaction. Non mais réaction de... Ok. Du coup, merci Genesis pour les 100 bits. Et du coup, c'est bien Sanzo qui va l'emporter sur le score de 2 à 0. On n'ira même pas jusqu'au Decider de cette finale. Il n'y aura pas de house pour aller jusqu'au Decider. Visiblement, Sanzo trop fort. Genre réellement. On a eu peur quand même. On a eu peur avec la remontada. On s'est fait un peu peur. Mais au final, il a bien maîtrisé son sujet. Et donc, ça fait 2 à 0 pour Sanzo. Ladies and gentlemen, du coup, on se retrouvera demain. Demain, à partir de... On retrouvera Sanzo, du coup. Demain, Riva, on ne le retrouvera pas malheureusement. Il est éliminé à la pire des places. Celui qui est resté toute la journée, eh bien, il est éliminé à la pire des places. Sanzo, lui, on le reverra demain. Demain, en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. En fait, à la suite de la finale qui aura lieu de toute la journée, qui marquera la fin du tournoi de Xbox de demain. Donc demain, à partir de 14h, c'est full Xbox. Comme aujourd'hui, c'était full PlayStation. Toutes les Xbox. X, S et One, pour le coup. Tout le monde peut participer. Il y a encore la possibilité de s'inscrire, je pense, pour certains, s'il y a encore des retardataires. Et n'oubliez pas le check-in qui doit avoir lieu, à mon avis, sur une période qui s'échelonne entre midi et 14h. 14h, début du live, mais surtout début du tournoi. Première game vers 14h15, 14h20. On va la montrer à l'écran, comme aujourd'hui, je pense. Et à l'issue de ce tournoi, eh bien, il y aura la grande finale. Directement entre eux. Ce sera le Sanzu face au meilleur joueur de la Xbox. Ce sera Sanzu pour représenter la PlayStation face à la personne qui sera là demain pour représenter la plateforme Xbox. Et là, on pourra enfin faire une vraie vidéo pour savoir où est le meilleur niveau. Imaginez, c'est la Xbox qui gagne. Hein ? Ce serait incroyable, non ? Bon, en attendant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, voilà, on a eu la confirmation. Ça vient de s'afficher. Du coup, il n'y a pas de contestation de la part de Riva. Merci, Riva. Merci infiniment. Thank you so much, Riva. Grazie mille, if you are here on the chat. I don't know, bro. But thank you so much for your participation and your fair play. And I'm sorry that you lost at the worst place. But thank you so much for the participation. Thank you so much for the viewers that witnessed this all day long. There were a little bit of viewers that were not speaking in English, that were not speaking in French today. I'm sorry, but most of the people here are speaking in French. So I'm casting in French, of course. But tomorrow, it's going to be Xbox only. And we'll see you tomorrow, guys, to see the final between Sanzo and... Well, the guy who's going to be the best on Xbox. Well, it's going to be tomorrow. Let's go to R6 now. The best black of the night. It was the best black of the day. même bref vous avez en dessous de vous et bien la fin du du braquet de cette journée 1 avec du coup sanzo qui avait gagné contre blu zag qui a gagné en demi-finale contre speed x on l'a vu tout à l'heure avec un super match pour le coup speed x lui avait gagné contre crack mirlit avait gagné avait perdu contre maxime qui a perdu contre riva qui est arrivé jusqu'en finale pour le coup et puis voilà donc ça c'était le braquet d'aujourd'hui merci une fois de plus merci ax d'inx du coup merci la prod ok merci bah du coup de pas être là et de pas écouter un merci nicos d'avoir offert à xeno c'est le droit de scolarité merci ax d'inx je suis là je suis là je suis là je suis là merci et on se retrouve demain du coup ouais j'étais en train de essayer d'organiser une interview mais bon demain l'interview du coup ok pour la grande finale on aura plus de temps normalement vu que la xbox ça devrait aller plus vite je pense il ya moins de joueurs donc normalement normalement et bien on devrait terminer bas plus 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 rapidement ok c'est la première fois que je vais dire qu'on va se dire à demain quoi ça fait bizarre de finir l'event et de dire à demain quoi que demain on va faire la même chose tu vois c'est elle profite les ans pour faire des dons du coup ok écrit un livre non ok bon sanzo on se retrouve demain du coup et toi ax d'inx du coup on se retrouve demain hein pleure pas allez bisous poulet tchou tchou bye bye merci pour tout et passe le passe le les remerciements à tisma et à géricho sur la partie observation vous êtes démonstres à tisma il est bien pécho ok ça marche allez bisous voilà vache on l'arrête plus donc du coup mesdames mesdemoiselles et messieurs du coup je vois pas du tout ce que les gens qui disent qu'il fait jour derrière moi absolument pas hein il fait totalement ennui ici sur le campus de la solstie academy alors là voilà du coup voilà c'est fini pour aujourd'hui c'est fini pour la première journée de cette console war exceptionnellement normalement le dimanche c'est mon seul jour de repos bah et pas demain du coup on se retrouvera demain sur le campus de la solstie academy n'oubliez pas de faire point d'exclamation yt 1 pour aller liker commenter les vidéos tout ça tout ça pour l'exclamation discord si vous cherchez les teammates point d'exclamation twitter si vous voulez les news etc etc du coup sanzu n'oublie pas d'être là demain et de checker d'un oeil s'il te plaît hein le tournoi de xbox ok soit là parce que à la fin de la à la fin de la du 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 de la finale sur xbox on enchaînera quasiment directement hein on laissera quelques temps bien évidemment pour pour la personne qui elle viendra juste de gagner sur xbox sa place en grande finale on lui donnera quand même quelques minutes pour aller pour faire une petite pause quoi pour pas enchaîner deux bo3 la filet mais très vite et bien on enchaînera le bo3 donc donc soit là ok ce sera en milieu d'après midi enfin mais oui tranquillement en milieu de fin d'après midi je pense mais il faut être là bien évidemment je le dis mais je le répéterai demain oublier et oublie mon cher sanzu les trois maps que tu as vu aujourd'hui hein voilà mais ça on en reparlera demain il y a quelques surprises il y a quelques surprises bien évidemment voilà bon vous pouvez envoyer des gg à sanzu qui est dans le chat du coup sanzu pardon qui a qui a gagné du coup son ticket doré pour la grande finale de demain merci bien tout le monde vous avez été des monstres merci pour les subs ça c'est plutôt pour wam et merci du coup pour la prod et les dons que vous pourrez bien évidemment continuer demain demain on se retrouve à 14 heures sur le campus de la saltier academy c'est à peu près par là que je vais lancer le live je compte sur vous je vous dis tous à la prochaine et à demain et bien évidemment comme d'habitude sur le campus de la saltier academy j'envoie le son qui marque la fin et je disparais ciao tout le monde à demain et j'envoie bien évidemment le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière bien évidemment merci avant les crédits qui veulent pas apparaître sa mère la pute il y a des noms normalement qui doit apparaître doivent défiler à l'écran avec plein une liste de noms en fait vous voyez une liste de noms qui apparaît à l'écran non eh ben voilà ok eh ben c'est de la merde oui on la voit ouais ok eh ben c'est nul je sais pas pourquoi c'est streamlabs qui a planté en fait les amis et du coup bah voilà quoi j'appuie sur un bouton et ça ne veut pas bref merci à tout le monde vous êtes des monstres merci en particulier aux joueurs bien évidemment qu'ont participé aujourd'hui tous les joueurs de playstation 5 n'oubliez pas que on est salty mais pas que merci à tout le staff qu'on retrouve demain merci aux viewers bien évidemment toutes les personnes qui ont contribué qui ont fait des dons qui ont fait des subs bref toutes les personnes qui font que le campus de la salty academy sera là demain et ça c'est déjà pas mal et d'ici à demain n'oubliez pas qu'on est salty oui mais pas que 1 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...